Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Alpha et on est parti pour une nouvelle petite soirée de stream ce soir, c'est Total War. Mais avant, on va discuter un petit peu d'un petit jeu. Il y a eu la vidéo de gameplay qui est sortie, bref. Et ça a fait parler sur Twitter. Ça a fait parler sur Twitter. Alors attendez, je me mets d'accord parce que c'est 20h30 avec ma fin. C'est bon là. Normalement c'est bon. Je pense que c'est bon là. Attendez, hop. On va se mettre des petits sons de chill là. Let's go, ok. Coucou. Coucou tout le monde, comment ça va ? Pourquoi est-ce que mes lumières ne sont pas allumées ? Lumières en ce moment, lumières bug sévères. Très bizarre. Depuis que j'ai fait la dernière mage. Je me suis laissé. Je me suis tenté de faire la dernière mage. Je me suis dit, allez. Allez, je fais la dernière mage. Non, violet aujourd'hui. Et puis non. Et puis non. Merci NovaDrive pour les 64 mois. Merci beaucoup. Merci Eldia, c'est moi, pour les 32 mois. Wicketdinger pour les 38 mois. Merci beaucoup. Merci à vous. Bienvenue à tous. Il n'est pas encore live le patron ? Oui, c'est maf, vous savez, c'est maf. Il arrive quand il arrive. Le patron. Il a dit, c'est bon, nickel pour 20h30. Let's go. Parfait, parfait. Merci Lazlo à Acadia pour les 32 mois. Bonsoir Alpha, bonsoir. Ça, vive les congés, le streaming. Bonne soirée à tous. Bah écoute, merci pour ton resub. Merci Full One Line pour les 29 mois. Hello. NovaDrive pour les 64 mois. Merci encore. Merci Puykeninger in Battleship we trust. Merci pour les 42 mois. 82 mois Battleship, c'est fou quand même. Forcadia. Ah putain oui, Forcadia bien sûr. C'est pas un A. Lazio à Acadia. Bah non, Lazlo Forcadia. Cadia stands. The planet broke before the god did. Bien sûr. 10 jours, 10 jours, salut tout le monde. Bienvenue. Installez-vous, installez-vous. Installez-vous confortablement. Merci Starkiller pour les 19 mois de soutien. Encore merci pour ta vidéo sur le sport et la perte de poids. Une réelle inspiration et une reprise de confiance. Ouais, j'ai vraiment hâte pour la vidéo sur la nutrition. Je l'ai checkée et tout. Elle est en train d'être... Elle est à la post-production. Donc sur le motion design, sur tout ce qui est réglage d'image. C'est Béana qui est en train de s'en occuper. Et dès que c'est terminé, je vous la poste. Voilà. Il y a mon avis sur Resident Evil 4 qui est sorti. En attendant, si vous voulez aller checker ça. Même si bon, vous vous doutez de ce que j'en pense. Mais voilà, ça va sortir. Ça va sortir. Avec Imperator Omega Dominatus. Oui, très bien. Tu bois quoi ? Là, c'est du thé. Là, je me suis fait un bon gros... J'avais ma gourde d'eau. Je me suis dit, tiens, ce soir, je vais me mettre du thé dedans. Je me suis mis un petit scoop. Petite scoop de thé Oli. N'hésitez pas. Hashtag ad. Point exclamation Oli. Merci à Oli qui sponsorise live. Un plaisir de bosser avec eux. Et ouais, donc petit thé sans sucre là, ajouté dans l'eau. Ça fait plaisir. Ça me fait une bonne... De l'eau aromatisée. Ça fait plaisir. Hum. J'avoue, on dirait du coca vu comme ça. Ce n'est pas du coca. Mais oui, ça mousse parce que je... Il ne faut pas que je fasse ça en live. Après, oui et non. Il ne faut pas que je fasse ça pour le bien de mon plan de travail. Mais pour les clips, par contre, c'est incroyable si ça se pète la gueule. Plutôt thé ou energy drink ? Les deux, mais je suis plus energy drink vu que j'en ai besoin quand je reviens de la box. Là, aujourd'hui, j'étais tellement détruit que j'ai pris le... J'ai pris l'energy drink dès que je suis rentré. Genre, je ne pouvais pas attendre le stream. Donc là, ça va. C'est en train de... C'est en train de... Je suis réveillé direct, là. Je vais essayer de ne pas avoir de décalage au niveau du chat. Ça va où, le style ? Cette gourde est incroyable. Ah, elles sont trop bien, leurs gourdes. C'est les gourdes de chez qui, ça ? Eh, il me faudrait une sponso chez eux. C'est abusé, hein. Comment déjà ? C'est quelle marque ? Vous savez quoi ? Je ne sais pas quelle marque c'est, je sais. Ils n'ont qu'à me sponso. Ça arrive que maintenant, il a parlé du gameplay. Non, 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 on va en parler dans pas longtemps. Bottle Joy. Ouais, il y a écrit Bottle Joy, mais ce n'est pas ça, la marque. Je crois que c'est Glax CD, un truc comme ça. Il me semble. Elle n'est pas trop dure à nettoyer, cette gourde ? Ça va. Non, ça va. Tu as des petits outils pour la nettoyer à l'intérieur qui te fournissent avec. Je suis entre 1,5 litres et 2 litres par jour. J'ai bien envie d'essayer au lit. Ouais, c'est bien. C'est bien. 1,5 litres, 2 litres, ça dépend ton gabarit. Moi, j'étais à 3,5 litres au max. Mais 3 litres, c'est bien. En ce moment, je me remets à boire plus. Je ne buvais pas assez du tout, là, depuis le début de l'année. Et là, je me remets à boire beaucoup, beaucoup d'eau. Et ça me manquait. C'était quoi ce tweet sur la réduvia ? Mais ça va, c'est une blague. J'ai choqué tout le monde. Je crois que j'ai traumatisé tout le monde. Ça m'a fait rire, moi. Oui, bon, des fois, je suis amateur de vannes un peu dégueux. Ça va. C'est peut-être à cause de Bloodborne. Je pense que c'est Bloodborne qui m'atteint un peu psychologiquement, là. Au début, je me dis, je vais prendre la dent de dragon. Je vais prendre une arme débile. Je dis, ah, mais non. Une vannes grosse teub, ce n'est pas drôle. On va faire un truc dégueulasse. De quoi, quelle blague ? Ah, vous regardez mes derniers tweets. Il y en a un qui a traumatisé tout Twitter, j'ai l'impression, là. Les gens sont choqués. Je crois que les gens n'ont pas l'habitude de me voir faire des vannes comme ça. Eventis n'est pas choqué. Dans l'IRL, il m'entend faire... Alors qu'il y a eu une bonne réponse. Eventis a eu une très, très bonne réponse. Je vais demander à Eventis sa réponse. Lui, c'est le gourdin d'oie. Évidemment. Ça m'a fait beaucoup rire, aucun problème. Quand j'ai vu la réaction en mode, alors, qui a piraté le compte ? Quand même, ça va. Bon, c'est bon, quoi. Ça va, vous passez sur mes streams, des fois, ou comment ça se passe ? En fait, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre les gens qui me suivent sur Twitter et aussi les gens qui me suivent sur YouTube. Enfin, ça dépend desquels. Les gens qui me suivent juste de temps en temps sur ma chaîne YouTube et qui me suivaient surtout beaucoup à l'époque d'Overwatch. Je pense qu'il y a un décalage. Je pense que ces personnes-là, s'ils assistent à un live complet, ils seraient un peu surpris parce que je ne suis plus du tout la même personne en termes de... Bon, en termes de... Les aises que je prends en live, les vannes que je fais et tout. C'est l'image du mec sérieux. Ah bah oui, oui, c'est l'image de ma présentation de chaîne. Il n'y a tellement plus aucun rapport. Je dégage un air sage. Je pense que je dégage un air assez sage, oui, assez... Family friendly. J'avoue que la vanne sur la Reduvia, c'est pas trop family friendly. J'ai eu la même, un jour j'ai tweeté en japonais, j'ai eu une dizaine de DM me demandant ce qui s'était passé ou si j'avais été hacké. Arrête, tu floutes... Tu floutes les fils de cochon dans Bloodborne. Oui, mais c'est plus pour la vanne. Et puis au final, je les floute une fois et après vous les voyez tous. Je viens de voir le tweet PTDA. Je supprime pas, c'est bon. Non, parce que j'en étais à me dire. Attendez, je veux aussi... Mais oui, c'est ce qui prouve que je reste quand même un peu trop sage. C'est que je considère l'option de supprimer parce que c'est trop dégueulasse. Mais non, c'est drôle. Quand je vois qu'MV a tweeté la vidéo du soupeur, je me dis que ça va. C'est Child's Play. C'est tranquille. Franchement, la vidéo du soupeur, elle est hardcore. Elle est vraiment hardcore. Ça, je trouve ça abusé de ouf. La soupeur vidéo. Ça, à côté, c'est tranquille. La vanne Reduvia, ça va. C'est marrant. Oui, mais aussi. Oui, mais quand même. Quand même, laisse tomber, quoi. Quel enfer. Si vous la connaissez pas, regardez pas si vous avez pas mangé encore. Attention à bout. Même Zera est surpris par ton tweet. Oui, mais Zera, Zera est tout le temps surpris. Ça va. Ça va, elle est en train de faire des blagues. En plus, c'est une vanne Souls. C'est mon domaine d'expertise. Qu'est-ce que je viens de voir ? Je viens de voir ton tweet. Ne change rien. C'est une run breadless, ça, putain, oui. C'est du breadless. Quel enfer. Ah, c'est terrible. Non, c'est terrible. J'aurais cru qu'Alpha allait donner le marteau qui crache du feu. C'est vrai. C'est vrai, ma bite est un volcan. Bien sûr. Non, mais la proposition des Lentis, c'était pas mal avec le doigt. Vous savez, l'énorme massue qui est un doigt dégueulasse, là. C'est vraiment pas mal. Je suis mort de rire devant le tweet. Tu files d'un mauvais coton ? Ça va, ça va. Ça va. On peut plus rien dire. Je me dirais le gros boomer, là. Je vois pas le problème. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Le tweet super de MV, c'est sur les chiottes de la Zeland ou c'est encore autre chose ? Encore autre chose. Non, mais on va pas en parler, là. C'est bon. C'est bon, ça m'a assez traumatisé. Je pense que c'est un des trucs les plus traumatisants que j'ai vu récemment sur Twitter. Vraiment. Il y a Leclerc qui dit qu'il faudrait que tu coupes un peu tes cheveux. Je suis en train de considérer couper les cheveux. Je suis en train de considérer ça. Mais je sais pas, il faudrait que ce soit à une occasion. Parce que ça va faire deux ans. Peut-être au prochain Zeevent. S'il y en a un. Peut-être. Ou le fou que tu chopes. Le fou et que tu chopes sur le géant de feu. Oui. À la limite. Conseil d'un ancien mec au cheveu long, ne le fais pas. Non, je pense que ça irait. Mais surtout qu'il repousse vite, moi. Donc en réalité, il est OK. Il est OK. Il est OK, il est OK. Est-ce que tu as aperçu le jeu de Terranee que Fred a testé ? Non, j'ai pas vu. J'ai vu le titre de sa vidéo, mais je ne l'ai pas vu. La vie se chargera de lui couper les cheveux. La vie ? Comment ça ? Je n'ai pas prévu de me foutre la tête dans un moteur à réaction. En Caldream. En Caldream. Conseil d'une meuf qui avait les cheveux longs, fais-le. Non, mais après, voilà. Non, mais après, si je me coupe les cheveux, ce serait pour juste... Enfin, un peu long, juste là. Un peu long, juste là, mais pas trop. Et très, très ras sur les côtés. Mais au final, ça ne changerait pas énormément vis-à-vis de ce que vous voyez en live. J'aurais juste un peu plus de cheveux devant qui soient relâchés. Et moins les cheveux tirés en arrière tout le temps. En fait, le problème des cheveux longs, c'est que c'est très joli quand tu en prends soin. Mais quand tu n'en prends pas soin ou que tu fais beaucoup de sport... Parce qu'en fait... OK, les potes. Vrai truc. Vrai truc. Et là, je comprends les meufs qui ont les cheveux longs. Et en même temps, je me dis, mais comment vous faites ? Les meufs qui ont les cheveux longs, lisses... Mais vous faites combien ? Enfin, comment vous faites pour le sport ? Si vous transpirez ? Comment vous faites ? Parce que c'est genre... C'est impossible de garder les cheveux lisses. Quand tu crèves de chaud et que tu as... Chignon. Mais non, mais... Quand tes cheveux en viennent à être humides à cause de la sueur et la chaleur et tout... Tu fais comment ? Tu fais comment ? On ne fait pas. Les femmes ne transpirent pas. Mais si, si. Non, mais... Moi, j'aimerais... Parce que... En fait, genre... J'en ai jamais... J'ai jamais eu l'occasion d'en parler, tu vois. Avec mes ex ou quoi. Mais genre, je me rends compte... Genre, si tu fais beaucoup de sport et que tu as les cheveux lisses... Mais je parle vraiment des meufs qui se lissent les cheveux de ouf, tu vois. C'est impossible à tenir. Ou alors, mais tu passes... Beaucoup, beaucoup trop de temps chez le coiffeur. C'est infernal. Ou alors, évidemment, avec un lisseur à cheveux. Mais pour avoir essayé le lisseur à cheveux, c'est chiant. Enfin, en réalité, juste non. Elles prennent beaucoup de temps. Mais... C'est lourd, quoi. C'est une telle... C'est une telle... Ah... C'est une telle routine. Pas le temps, quoi. Pas le temps. Du coup, moi, je les attache tout le temps. Et en fait, quand je les détache... Bah, c'est le s'beul, hein. Bah, c'est le s'beul, hein. Et encore, ça va, là. Là, c'est... Ça va. Genre, là, ça passe, tu vois. Mais derrière, ça fait un peu nimp. Parce qu'ils ont trop l'habitude d'être relâchés. Et encore, moi, je les ai super ras sur les côtés. Mais... Laisse tomber, quoi. Deux heures dans la salle de bain, voilà. Ouais, non, mais... Tu mets une éponge entre les cheveux. Je suis un mec... J'ai les cheveux lisses et je les ai eus longs. Attends. Je les ai eus longs. Et quand je faisais du sport, c'était un enfer. Ça se colle à ton village tout le temps. Ah, mais c'est clair. Mais non, on a l'air con. À chaque fois, je me fais juger. Je me suis toujours fait juger par mes ex, ce que ce soit. Quand, genre, j'avais les cheveux longs et que je faisais... On se remet les cheveux, comme ça. Je suis en mode... Et tu sais, on a des manières... On a des manières de se remettre les cheveux quand on est un mec et qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir des cheveux longs. Tu sais, on a des attitudes tellement bizarres. C'est comme regarder Tonton au JDR Seigneur des Anneaux. Il est genre... Mais il ne fait même pas exprès, tu sais. Il est vraiment comme ça, tu vois. C'est un enfer. On n'arrive pas à avoir votre level, les meufs de style, quand on a les cheveux longs. Genre, on est... On est ultra manieré, quoi. C'est un enfer. Tresses vikings, il n'y a pas de problème. Ah, mais les tresses, c'est un peu lourd aussi, quand même. Pour un gars avec les cheveux longs, c'est dur de ne pas ressembler au prince charmant de Shrek. Je ne retrouve pas le JDR Seigneur des Anneaux. Y a-t-il une raison ? Alors ça, il faut demander à Jill. C'était sur sa chaîne. Moi, ma petite... Mon petit doigt me dit que... Vu que... La prod de chez Altab, ils ont utilisé les musiques officielles de Seigneur des Anneaux, la vidéo sur YouTube, elle a fait... Non. Et du coup, il n'y aura jamais la VOD. C'est trop dommage. Pourquoi j'ai été voir la super vidéo de MV ? J'ai failli gerber. Non, mais... Bref. Moi, je fais une tresse en bas. Et le haut attaché. C'est beau et facile à tenir. Oui, oui. Non, mais en fait, le problème, c'est dès que tu te les attaches ou que tu fais des tresses, après, si tu veux les relâcher en mode lisse, c'est chum. Parce qu'ils sont tordus, les cheveux. Moi, mes cheveux, ils sont tordus. Mais du coup, c'est ça le problème, en fait. Les gens qui ont les cheveux lisses tout le temps, je ne peux pas croire que c'est des personnes qui font du sport tous les jours ou font beaucoup, beaucoup de sport. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas me l'imaginer. Je ne peux pas me l'imaginer. Même en démonétiser. Franchement, il y a des chances que la vidéo soit bloquée, hein, Melkor. C'est possible. Parce que vous n'avez pas l'habitude d'avoir des cheveux longs. D'où les manières et gestes superflus. Mais aussi un type. Les élastiques ressortent, abîment moins les cheveux et t'évites les traces quand tu les détaches. Alors moi, on m'a conseillé... Moi, au salon de coiffure où je veille, on m'a conseillé de prendre des élastiques... Oui, bah oui, ressort. Oui, c'est ça. Les élastiques torsadés. Apparemment, c'est mieux. Alors, je n'en ai plus en ce moment parce que le problème, c'est qu'à chaque fois, ils se détendent et au bout d'un moment, ils ne ressemblent plus à rien. Mais on m'a conseillé ça. J'ai vu le film d'Yandy hier. Un régal vraiment très, très bon film. Merci beaucoup, Chandaris. Un chouchou. Non, ce n'est pas des chouchous, vraiment. C'est des élastiques torsadés. Mais c'est peut-être des chouchous. Je ne sais pas, bref. En vrai, après le sport, je les humidifie et un coup de coiffe. Et plus ou moins, ça passe. Oui, mais si tu les humidifies et que tu les as lissés, c'est fini. C'est perdu. Sur le Twitch de Jill, il y a la vidéo. Non, mais Jill, c'est dispo sur sa chaîne Twitch. La VOD. Mais pour le moment, ça ne l'est pas encore. Maff a répondu à ma réduia. Maff, il choisit quoi ? Dire que tu ne voulais pas entendre parler de la reproduction de l'imace. Oh, putain. J'ai raté une récorde. Non, bah vas-y, on va en parler. Bon, il y a une vidéo qui vient de sortir sur un jeu, mesdames et messieurs. Vous aimez bien que cette discussion sur les cheveux était passionnante. J'aurais adoré continuer. Mais il y a des chances que je me coupe les cheveux cette année. Je pense que je vais retourner. En fait, j'avoue que je suis curieux de voir la gueule que j'ai avec mon ancienne coiffure, entre guillemets. Un peu mieux quand même. Enfin, un peu plus slick sur les côtés. Mais je suis curieux de voir la gueule que j'ai avec la perte de poids, avec l'ancienne coupe de cheveux. Parce que j'avoue que depuis que j'ai perdu du poids, j'ai la même coupe de cheveux. Donc je pense que je vais voir un peu ce que ça donne. Et puis voilà. De toute façon, si je veux me les laisser repousser, je les laisserai. De toute façon, tous les gens dans ma famille, il n'y en a pas un qui a une calvico. Donc on a tous des moumoutes de fou qui poussent non-stop. Donc là-dessus, on a de la chance. C'est au niveau de la bebare où on n'a pas de chance, où on a des gènes merdiques. Mais les gènes des cheveux, ils sont très solides. Donc je n'ai pas d'inquiétude. Et puis j'ai vraiment les cheveux qui poussent très très vite. Donc je suis un peu libre de faire ce que je veux. Ça, c'est cool. Ok. Voyons voir, mesdames et messieurs. Alors, c'était une première vidéo teaser qu'on avait vue initialement. Je me souviens de la première vidéo qu'on avait vue de ce jeu. Et là, il y a une vidéo de gameplay. Alors attendez, c'est sur le player Twitter. Et le player Twitter, c'est de la grosse merde. Comme tout le monde le sait, là, je n'ai plus peur de ne pas être certifié vu que bon, littéralement, il faut être un pigeon pour être certifié. Du coup, on va regarder sur le player Steam. Ce sera mieux. Par contre, la bataille des trois armées avec le mode portail infini bien paramétré, la tuerie. Ah ouais ? Bon, je ne sais pas. Il faudra qu'on voit. Et puis c'est quatre armées. Attention. La boule AZ. Ah non, c'est mort. La boule AZ, c'est bon. J'ai déjà donné. Ok. Voyons voir cette vidéo de gameplay. On va en parler ensemble. Let's go. Donc, c'est du gameplay. Ce n'est pas une vidéo. C'est réellement sur Unreal Engine 5. Là, on voit bien, en effet, sur cette vidéo-là que la qualité est... que ce n'est pas aussi photoréaliste qu'on le pensait. Mais j'avoue, quand tu regardes ça sur ton téléphone, quand tu regardes ça sur ton téléphone, tu as l'impression que c'est... Shots fired ! Shots fired ! Tu as vraiment l'impression que c'est photoréaliste. Là, on voit mieux les défauts quand même. Ah, putain. Oui, non, mais c'est normal les 3 FPS. El Gato ! Je reboot. Excusez-moi. Attendez, je vais remettre depuis le début parce que ça laguait et parce que El Gato me rend dingue. Je ne sais pas pourquoi. J'ai changé la carte pourtant. J'ai changé la carte. Vidéo sur YouTube, là, ça saccade de ouf. Non, mais ça saccadait pas parce que... Ça saccadait pas parce que... parce que c'était YouTube, parce que c'était Steam. Mais j'avoue, je vais la mettre sur YouTube. Hop, hop, hop. Il l'a mise en très bonne qualité. Voilà. Là, ça ne va pas saccader. Excusez-moi. Let's go. C'est parti. Là, on l'a en HD de chez HD. Même si c'est du YouTube, donc ce n'est pas non plus l'idéal. Et en fait, le truc qui est le plus saisissant, c'est les mouvements et la précision des mouvements, en fait. Donc, on le voit bien, il y a des détails qui font... Genre là, je vois bien, maintenant que je l'ai en plein écran devant moi, je vois bien tous les détails pas ouf et le fait que ça se voit que c'est en effet un jeu vidéo. Par contre, c'est les reflets. C'est les reflets dans l'eau qui sont dingues, notamment, et les lumières. C'est les lumières qui vendent la vidéo entièrement. Très honnêtement. Et puis, les animations. Les mouvements de caméra sont dingues. Lumière de fou, animation, mouvements de caméra et puis... Et puis, les reflets, quoi. Là, les reflets dans les flacs sont incroyables. Le drone, bon. On a vraiment l'impression de voir un mec faire de l'airsoft, quoi. Allons-nous ? Au, au, au. Oh j'avais pas vu cette partie de la vidéo Ok Où est Oscar A la fin A la fin Alors A la fin Ça là Ça c'est du post Ça c'est de l'editing post montage Ça se voit Il a essayé de simuler un mouvement de souris Mais il est pas du sourialiste Alors Ça se voit que c'est du post montage Mais Moi en fait quand j'ai vu la vidéo Je me suis dit Mais On dirait trop une vidéo scriptée quoi Genre ça fait vraiment une vidéo scriptée Sauf que mesdames et messieurs Le mec a reçu beaucoup beaucoup Cette critique Et donc Il a posté une vidéo sur Twitter Où en fait clairement on voit que C'est pas une vidéo scriptée Parce que voilà Là il est dans Unreal Engine On le voit se balader dans Unreal Engine et tout Il fait spawn son perso On le voit On le voit jouer un petit peu Et moi je veux bien croire qu'en effet C'est du gameplay Après avoir vu ça Je veux bien croire que c'est du gameplay Juste Le moteur est très bien maîtrisé Et en fait Il y a des effets Il y a des effets simples Qui font photo réaliste en fait Mais par contre Niveau Gameplay Ça a l'air horrible Ça a l'air horrible Niveau gameplay Pourquoi ? Parce que On a aucune précision On a aucune On a un feeling De lenteur Parce qu'en fait On le voit bien Quand il se déplace On a un feeling de lenteur Quand en fait Il fait des transitions Entre Quand il vise à droite À gauche Etc Regardez un petit peu Il y a un vrai feeling Comme si en fait Il faisait du drag Il doit drag un petit peu La caméra tout le temps Un peu Arma-like Un peu Arma-like ouais Mais J'ai l'impression que En fait Pour que ça fasse Photo réaliste En fait J'ai l'impression que On perd De la qualité de gameplay Et de la Et de la Et du De la réactivité De gameplay Au service Du réalisme Et de Et du Rendu Du rendu photo réaliste Mais en fait là Ce qu'on voit Pour moi J'ai le sentiment que Ok ça a l'air stylé de fou Quand tu le vois en vidéo Mais ça Ça a pas l'air si stylé que ça À jouer en fait Genre à jouer Ça a l'air d'être Un peu clunky Dans le sens où Bon tu vois un ennemi Tu mis Tu cliques Tu cliques Mais tu sais pas vraiment Où tu vises Et Il y aura peut-être un côté Un peu sur les rails Je pense En gros Ça a l'air mou Bah après C'est mou aussi Pour avoir fait de l'airsoft J'ai fait beaucoup d'airsoft Personnellement Je fais 4 ans d'airsoft Bonsoir à tous Je crois que j'en ai fait réellement 4 ans en plus Pour avoir fait beaucoup d'airsoft C'est mou aussi L'airsoft Genre c'est pareil C'est typiquement Les vidéos d'airsoft C'est ça Tu vois le mec Qui se met à couvert D'ailleurs un truc Il bouge sa tête Ensuite il décale Il bourre Il bourre Il bourre Jusqu'à ce que le mec Jusqu'à ce que le mec Soit out C'est globalement Le même feeling Sauf que T'as des répliques Bon il suffit Que t'aies une réplique Avec gas blowback Et t'as le même feeling Enfin t'as le même feeling Pas vraiment le même feeling T'as pas le même kick Mais t'as une sorte de petit kick Sur ton arme Et voilà Mais vous voyez genre Là en gros On le voit On le voit en fait Bon l'animation de recharge Elle est stylée aussi L'animation Elle est trop réussie Ça c'est clair Mais vous voyez Genre quand il tire là Quand il tire Je suis très curieux en fait De connaître les hitbox Et tout De ses adversaires A mon avis Il a mis des hitbox de camion Pour donner le sentiment Regarde C'est fun Tu kill les mecs facilement Et tout Et du coup J'ai vraiment le sentiment Que Pour le bien de la vidéo Le gars a mis Des trucs en place Pour que On ait l'impression Que le feeling soit bon On ait l'impression Que le jeu soit jouable Mais dans les faits Je pense que Si tu prends le jeu en main Ça va plus être Impression film interactif Que réellement FPS Avec des mécaniques précises Tu vois Le recul Elle a l'air très réaliste Ouais 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 Même peut-être un peu vénère Que des PA comme ça C'est pas si vénère Le recul dessus Très franchement Ouais quoi que En vrai Ouais non Pour avoir essayé une fois Non c'est assez réaliste C'est vrai Mais du coup Voilà Moi cette vidéo J'ai un peu le doute Maintenant Ça soulève des interrogations Sur le Est-ce que c'est pas un peu Trop réaliste Il y a des gens Qui commencent à se dire Ouais est-ce que ça me branche Il y a un tweet De Nexus 6 Qui était assez intéressant Je trouvais J'avoue que les réflexions Dans le pare-choc Là C'est un truc de fou C'est trop trop beau Enfin pas le pare-choc Le pare-brise Je vais vous retrouver son tweet Et je trouve ça intéressant Parce qu'il y a ce côté C'est tellement réaliste C'est tellement réaliste C'en est presque dérangeant Là où En fait c'est Pas gore Ce qu'on voit Voilà Il y a Nexus 6 Qui nous dit Sur son Twitter Se pose la question De la place De la direction artistique Déjà qu'on pourrait débattre Sur ce que sont De beaux graphismes Et ce que sous-entend Le fait qu'ils s'améliorent Perso je pense Que des jeux vidéo Parfaitement photoréalistes Ça m'intéressera Moyennement Je suis curieux D'avoir votre avis Dans le chat Je sais pas si on peut Lancer un petit sondage Là maintenant A savoir Est-ce que des jeux Parfaitement photoréalistes Ça vous sauce Ou pas Je suis curieux D'avoir les réponses Dans le chat Mais il est vrai Que le côté un peu Le côté En fait Il y a un transfert Le transfert Il est direct là C'est vrai Que ça peut Un peu déranger Ça peut un peu déranger Mais Je sais pas Si on a un modo Dans le coin Est-ce qu'on a des modos Sur le chat Actuellement On a Lady Et Oui Varane Est-ce que Si vous pouvez faire Un petit sondage Vite fait Ce serait cool Mais Moi je trouve Que la question Est intéressante Dans le sens Où vraiment A quel moment C'est too much Il y avait déjà eu Cette question Avec Blade and Sorcery VR Je sais pas si vous vous souvenez C'est un jeu VR Où Tu joues Une sorte de sorceleur Un peu T'as une épée Tu peux avoir plein d'armes T'as des sortes de petits pouvoirs Et tu te fight Dans des arènes Contre des humains En VR J'avais fait une vidéo là dessus Où on me voit faire un carnage Et je deviens complètement taré Et Plusieurs de mes proches Avaient vu la vidéo Ils m'avaient dit C'est un peu Je sais pas ce jeu là C'est un peu too much C'est un peu dérangeant Parce que dans le jeu Tu peux attraper les mecs Par le coup Tu remets des coups de surin Comme ça C'est vraiment genre Et puis tu sais Ton avatar C'est un humain Et tu fumes des humains aussi Et il y a cette question Est-ce que c'est pas un peu too much Par rapport au transfert Et c'est intéressant ça Parce que c'est une question Qui avait carrément même C'est marrant mais Alors Dans une autre thématique Nota Bene en parle dans sa vidéo Sur D&D Notamment sur les origines du wargame Et oui J'ai réussi à faire un segue sur Warhammer Parce que le wargame au début C'était notamment des Le wargame était notamment utilisé Avec des armées Qui existaient dans la vraie vie Et très vite en fait Il y a eu une préférence Pour des wargames Dans des univers alternatifs Fantasy Qui permettaient de s'éloigner De cette réalité Puisque en même temps Il y avait des guerres Qui se déroulaient Et il y avait un peu ce côté Non mais C'est la guerre là Jean-Louis Jean-Louis vient de mourir Là au fond Pas sûr d'avoir envie De faire du wargame ce soir Par contre Faire de l'héroïque fantasy Où là on est dans un autre univers Complètement différent Why not Et il y a du coup Ce besoin de Faut pas Faut pas que ça ressemble Trop à la réalité Tu vois Et là je me demande Si on ressemble pas Un peu trop à la réalité Tu vois Puis aussi Quand c'est du point de vue D'une body cam Alors que les violences Oui il y a les violences Folistiaires Qui rappellent ça Et après aussi Très franchement La vidéo de gameplay Quand on voit le mec marcher Ça pendant 4 heures Ça pendant 4 heures C'est gerbant Genre Des mouvements Des micro mouvements de caméra Comme ça tout le temps C'est gerbant de fou Genre rien qu'un déplacement Tout doux comme ça Là C'est gerbant de fou Il y a le motion sickness Il est hardcore là Moi ça va Je résiste assez bien Au motion sickness J'y résiste très bien Même avec la VR Mais là Au secours Pour moi ce jeu Il a sa place en VR Plutôt tu vois Ou alors avec un trackier Un trackier Et encore Même avec un trackier Mais Enfin quoi qu'aussi Avec un trackier Donc pour ceux qui ne connaissent pas Les trackiers C'est un petit Little device Un petit appareil Qu'on se met sur la tête Et avec une petite tige Comme ça Et en fait dès qu'on bouge la tête Il y a un capteur Qui retranscrive Au mouvement de tête Sur la caméra Sur le jeu Et ça vous permet De bouger la tête Pour que votre personnage Regarde à droite à gauche Comme si un peu Vous aviez un casque VR Notamment sur Star Citizen Il y a beaucoup de gens Qui en utilisent Ceux qui veulent Vraiment avoir La visibilité de ouf Quand ils sont dans des vaisseaux Et donc Donc bon J'ai vu sur Twitter Mais pour moi c'était du troll Non non c'est réellement un jeu C'est réellement un jeu Il y a une page Steam et tout Il y a une page Steam On peut le wishlist C'est réellement un jeu Genre Je vous montre Je n'ai pas de conneries Voilà Ça c'est la page du jeu Ça s'appelle Unrecord C'est développé par Drama Il n'y a pas de date de parution encore Mais Moi j'ai quand même des J'ai des hésitations Sur le Sur ce jeu Je n'ai pas l'impression Qu'en termes de gameplay Ça va être si fou Je ne suis pas sûr Ah c'est des français les devs Putain incroyable On m'a dit que c'était Quelqu'un tout seul En fait j'ai peur que le gameplay Pâtisse trop Du rendu Photoréaliste Je trouve que la vidéo Buzz de fou Parce qu'en effet Le rendu est incroyable Mais J'ai peur que Ce soit trop gerbant Trop vite Je me demande Si ce n'est pas une meilleure idée De se calmer avec Les micro mouvements de caméra Qui font Qui vont vraiment caméra Monter à l'épaule Façon Vidéo d'airsoft Et revenir sur un truc Plus smooth Plus chill A jouer Mais le problème C'est que Est-ce que si On Est-ce que si on fait ça Au final on se retrouve pas Avec un FPS basique de plus Tu vois C'est ça la question Ça dépend des jeux Une immersive sim Cyberpunk par exemple J'aimerais beaucoup Avoir du photoréalisme Mais parce que l'univers est fictif Donc j'aurais une impression totale De mon point de vue Immersion totale Oui voilà c'est ça Je suis assez d'accord Pour un cyberpunk Je suis d'accord Il fait plus Démotechnique que jouer Le truc c'est Est-ce que On a les résultats du sondage Je les ai pas vu passer Ah Les jeux Les jeux réalistes Vous sauce Alors c'était pas ça la question La question c'est Est-ce que les rendus Photoréalistes Dans des jeux Vous sauce Mais j'imagine que le chat A répondu en comprenant Non 43% Bov 33% Oui 24% Ok Parce que jeux réalistes C'est différent Les jeux réalistes C'est style Arma Si c'était vraiment des bretons Il y aurait des drapeaux bretons Partout Les devs Ça rentre pas Ah merde Désolé lady My bad My bad En vrai je pense que c'est dérangeant Mais sur la vidéo Il n'y a pas de map D'armes en bas De compteur de kill Et tous les trucs Qui font que ça a l'air D'un jeu vidéo Là on a vraiment l'impression Que c'est juste une vidéo d'airsoft Alors Moi j'ai aucun problème Avec l'absence d'interface Et il y a plein de jeux Qui nous ont prouvé Que ça marchait très bien Sans interface Avec des éléments D'interface minimum Minimum Qui apparaissent que Quand on en a besoin Vraiment Donc je pense pas que ce soit Réellement un souci D'autant qu'on voit De temps en temps Des éléments d'interface Arriver Notamment pour les dialogues À la fin Mais Je trouve ça cool Qu'ils essayent de pousser L'immersion à fond Mais Est-ce que c'est pas un gimmick Le côté body camera Qui va plus desservir Le gameplay Qu'autre chose Voilà Moi c'est la question Que je me pose Mon avis sur Unrecord C'est ça Globalement Tout dépend du jeu Sur un Ready or Not Le réalisme Rendrait tellement bien Ce réalisme Rendrait tellement bien Pour autre chose Que de la simule Non Bah ouais Mais sur Ready or Not C'est quand même Un jeu assez hardcore Tu vois Ready or Not T'as besoin d'être précis Avec tes tirs Dans ce jeu là La précision A pas l'air au rendez-vous Après encore une fois On n'y a pas joué On n'a pas essayé Pour attester De toute façon J'ai le surveillé Parce que je trouve que Moi il m'intrigue Ce jeu m'intrigue Mais J'ai peur qu'il y ait Quelques gimmicks Qui le desservent Au final Et qui marchent bien Pour faire des vidéos Qui buzzent sur Twitter Mais qui vont pas forcément Contribuer à faire du jeu Un réel succès En gros Ces graphismes sur Tarkov T'en penses quoi ? Moi je pense que Tarkov Les graphismes qu'il a Sont suffisants actuellement En tout cas je les wishlist Voilà En plus c'est des français Faut encourager Ce genre d'initiative Mais Mais ouais voilà Je voulais un peu en parler Je trouvais ça intéressant Parce que le Le fameux débat du Est-ce que c'est pas un peu Trop réaliste Je trouve qu'il est intéressant A aborder Est-ce qu'il n'y a pas une limite A un moment tu vois Et je pense que c'est Pour ça aussi Que les univers d'Heroic Fantasy Et de Science Fiction Ont autant de succès C'est ce côté Bah non mais c'est pas la réalité On peut complètement s'abandonner Dans ces univers Et il se passe des dingueries Et c'est ok tu vois Genre c'est pareil En fait je trouve ça Je pense qu'il y a plein de gens Qui trouvent le gameplay de ce jeu La vidéo de gameplay de ce jeu Il la trouve dix fois plus Dérangeante Que Une séquence La séquence la plus bourrin De Doom Eternal Parce que Doom Eternal C'est débile Aucun sens T'as du métal dans les oreilles Ton perso Il fait des jumps Qui ont aucun sens T'affrontes des mobs Qui existent pas Ça pète de partout Tu vois des trucs de couleurs Qui jaillissent Des mecs que tu tronçonnes C'est totalement débridé Et il y a aucun transfert Tu sais que c'est Complètement fictif Tu vois Et ça rappelle pas du tout La vraie vie Tu vois A aucun moment Ça te fait penser A des vidéos traumatisantes Que t'as pu voir D'événements qui sont passés DRL Doom Eternal Ou alors si c'est le cas Putain de quelle planète tu viens De quelle dimension tu viens Donc ouais Alors que là même Dans un décor de ouf De Mass Effect Ou Witcher Donnerait grave envie J'avoue que ça me donnerait Plus envie Dans un univers plus Heroic Fantasy Ou science fiction Clairement Vidéo de gameplay Ça peut être une fumisterie Ça se trouve Le seul gameplay De la vidéo C'est le choix de dialogue Non 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 Il l'a prouvé Il a montré une vidéo Qui prouvait que c'était du gameplay Le gars a fait un A montré justement Parce que beaucoup de gens Me disaient ça Et le gars a posté une vidéo Où on le voit Dans le moteur Unreal Engine Et tout Et honnêtement Moi je veux bien croire En fait Je pense que très honnêtement Quand tu vois la vidéo Sur ton téléphone Tu te dis Wow c'est abusé Mais là pour l'avoir vu Sur mon écran d'ordinateur Mon magnifique écran Alien noir Hashtagad T'as plus ce sentiment Tu comprends Tu vois mieux Que c'est un jeu vidéo Ça se voit que c'est un jeu Ce qui n'est pas parfait visuellement Il y a quelques trucs de ouf Notamment la lumière Les reflets Les animations Les mouvements de caméra Et en fait Ces 4 éléments te vendent La vidéo comme Littéralement une vidéo Tirée d'une caméra A l'épaule D'un mec Dans la vraie vie Mais quand tu regardes Les textures Les détails Des objets Et tout par terre Tu vois que c'est un jeu Les techniques planquées Pour faire réaliste Bah notamment la fluidité Et les mouvements caméra Rien que ça en fait Fluidité Mouvements caméra Enfin Je vais en reparler Je parle souvent de ce jeu Parce que j'ai trop hâte Qu'il sorte J'ai trop trop hâte Euh Je crois que c'est ça Merde Est-ce que c'est ça Dammit Ah merde J'ai perdu le nom J'ai perdu le nom Dammit C'est quoi déjà le nom Ah c'est ça Enfin Vous savez de quoi j'ai parlé Mais ce jeu Notamment Juste les animations de caméra Ça te vend le Ça te vend le gameplay T'as l'impression Que c'est photo réaliste Moi c'est pour ça Que ce jeu me sauce de fou Parce que l'immersion A l'air incroyable Rien que là La lumière Et Les mouvements de caméra C'est vrai C'est vrai que c'est Mick Gordon Qui a fait Qui a fait le sound design Donc forcément Mais tu vois Les mouvements de caméra Du déplacement du personnage T'es en mode Wow C'est hyper propre Et c'est juste La fluidité La fluidité Et la manière Dont la caméra bouge J'ai l'impression Que ça fait Vraiment photo réaliste J'ai tellement hâte J'ai tellement hâte Et Là J'ai vraiment hâte Mais je m'attends pas A avoir Aucun banger De Mick Gordon De façon Doom Mais juste par contre Un sound design De malade Et Et Juste un bon Un bon Un bon jeu d'horreur Trop trop hâte Date de sortie Non non Il n'y a pas de news Il n'y a pas de news Sur celui-là Non non Il n'y a pas de date Mais celui-là Il a l'air fou Il fait peur ton jeu Il a l'air flippant Ça me rappelle le film Qui était sorti en première personne Et qu'au final Personne n'a adhéré Doom Doom Ou tu parles de Doom Parce que bon Doom c'est C'est un gros nanar Tu as paranormal Tails aussi Ah Hardcore Henry Oui Mais ça c'était C'était du même C'est plus un même Qu'autre chose Hardcore Henry Par contre C'était une prouesse En termes de Enfin c'était C'était quand même impressionnant Est-ce qu'ils avaient réussi à faire Ce testier Bon il est 42 On est en retard Merci TW Yab Yab pour le T1 Bienvenue Skarzod Merci pour les 3 mois Merci beaucoup Merci Bjornwolf Pour les 65 mois Gigi Nova Merci pour les 80 mois Merci à toi AtiPixel Pour les 3 mois Encore un grand merci Tu restes mon streamer favori Malgré que je suis abonné Il y a peu Tes vidéos ont tellement De cacher ta vidéo sur le sport M'a énormément fait réfléchir Et tes streams sont toujours aussi cool Un grand merci à toi C'est très gentil Merci beaucoup AtiPixel Et welcome back T'avais vu l'émission de MV et IPR Sur les sound designers Non Mais moi On avait contacté avec Jones Bulwark Studio Guillaume David Pour éventuellement Faire une vidéo Chez eux Et ils étaient chauds Et malheureusement Ce projet s'est perdu Entre d'autres projets Mais j'aimerais bien A terme Aller voir Guillaume David Pour faire une vidéo Avec lui Ce serait vraiment cool Je pense Ça c'est un projet Que j'aimerais vraiment mener Mais bon Encore une fois C'est un projet Un peu à financer Et il faudrait voir Pour faire ça Mais ça me plairait beaucoup D'autant plus Que je crois Qu'il y a aussi Arnaud Roy Qui est le compositeur De chez Amplitude Amplitude oui Donc il fait Humankind Endless Legends Tout ça Qui est dans le même coin Et du coup Ça serait trop bien D'avoir leur insight Sur le boulot De compositeur Sound designer Sound designer Sound designer aussi Parce que Guillaume David Pour le coup Lui est compositeur Et sound designer Et j'aime tellement son travail Que ce serait vraiment Un honneur De faire un truc avec eux Mais bref On en avait parlé Et ça s'est un peu perdu de vue Et il faut qu'on relance Parce que franchement C'est un projet de vidéo Trop cool je trouve Claquer vos prime Ouais Ouais mais ça C'est un projet de vidéo Qui serait vraiment bien Parce qu'en plus C'est vraiment un métier Qui est souvent sous Enfin qui est un peu moins Mis en avant Que d'autres Même si De plus en plus Quand même Il y a beaucoup 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 d'accent Mis sur les OST des jeux Hum Quand même Je trouve que Notamment le boulot De Guillaume David Il est exceptionnel Et j'aimerais bien J'aimerais bien Qu'on en parle plus Et celui d'Arnaud Roy aussi J'aime beaucoup Les OST Humankind J'en ai beaucoup Dans mes playlists Mais ouais Quelqu'un a des news Sur le DLC de Cyberpunk Je crois pas qu'on ait de news Mais bientôt Je crois qu'il y a un hotfix Qui est sorti aujourd'hui Là C'est tout Merci LibertyD En tout cas Merci JUT Anubis Pour l'année de sub Dai Shinkan Pour les deux mois AskaFroa Pour les cinq mois Daener Pour les trente-neuf mois Personne Ça ne m'intéresse pas du tout A quoi copier A quoi bon copier Et la réalité en termes de photos Ça n'apporte rien au gameplay Et si je veux bien me balader Dans une ruine Faire de l'urbex Bah autant le faire en vrai Ouais je comprends Je comprends J'ai pas la ref Ils ont travaillé sur quoi ? Ils ont travaillé sur Humankind Endless Legends Arnaud Roy Et Guillaume David A travaillé sur Mechanicus Warhammer 40 000 Mechanicus Et Ixion Ixion ici Qu'on défend fermement Je de fou Je de trop bien Merci Moiran Pour le Prime Bienvenue Psychotique Pour les trente mois Féfé Merci pour les cinquante deux mois Fan du Grenier Pour les trois mois Arka Vas Rolny Merci pour le Prime Bienvenue à toi Merci Capitaine Melo Pour les soixante-dix mois Mino Pour les trente-cinq mois Lelex Sir Edwil Grosse reprise du sport De mon côté Après deux semaines De dos bloqués Merci pour la motif Tu apportes pour ça Et le Pile of Shame Merci Sir Edwil Merci Valian Wolfson Pour les deux mois aussi Très sympa ta vidéo de sport Je suis en plein dedans aussi Moins 20 kilos en six mois Let's go Lâche rien Starkiller Valman aussi DG Race Merci Lord Felix Merci beaucoup Et merci Minus Et Nekus Ainsi que Darak Merci beaucoup pour les subs Merci les copains J'arrive trop tard C'était quoi le sujet du talk On parlait de Unrecord Le fameux jeu photoréaliste Là qui vient d'être annoncé Sur Twitter Enfin qui vient d'être Non la vidéo de gameplay est sortie Il avait été annoncé Il y a un petit moment déjà Ok Allo ? C'est dommage Ah ! Excusez-moi Je suis horté Oui Il n'y a pas de soucis C'est pas grave Ah pardon Si tu dois parler d'un jeu Encore pendant une demi-heure Tu peux Non c'est bon Oh non on me dit pas Je t'invite Quoi ? Non j'invite maf Non mais on Mais tu l'invites à quoi ? Non mais attends Comment va ta connexion maf ? Elle est parfaite Ah ! Parfaite J'ai eu peur l'espace Non 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 Elle est parfaite Elle est parfaite Mais comment ça tu l'invites ? On avait joué ? Oui oui Mais c'est juste que comme Comme tu traînais Comme tu discutais On parlait de Dawn of War 3 Et puis Voilà On était sur le point De se laisser aller Hein ? Là j'ai le bouton D'en commencer la partie Pour de quoi ? Je quitte Je quitte Je quitte Ah ouais vraiment là ? On en était là ? Ah ouais ? Ah oui mais on était à ça du drame là en fait Ah oui Bah après c'est ma faute Je suis en retard J'étais en train de dire à Eventis Que moi Cette soirée de Dawn of War 3 Elle m'a donné un petit goût de Reviens-y Ah moi elle m'a donné un petit goût de C'est quand même mieux le 2 ou le 1 Non mais après Maf Écoute Si t'arrives à fumer Eventis en 1v1 Avec ses orques Tant mieux pour toi Non on va réessayer On va rejouer avec Eventis en tout cas J'avais envie d'essayer des trucs Vous me raconterez Oui alors toi par contre Ce que tu vas nous raconter C'est l'histoire de ce tweet Mais pourquoi ? Mais en quoi c'est ? Non mais là attends Il y a beaucoup trop de questions qui se posent Il y a beaucoup trop de questions qui se posent Je suppose que ton chat T'as déjà harcelé de questions par rapport à ça Non ça a fait rire mon chat Les gens ont rigolé Les gens ont trouvé ça Tweet banger incroyable Moi j'ai trouvé ça drôle Mais c'est la curiosité qui me fait dire Mais comment ça ? J'éprouve une certaine curiosité sur le Pourquoi cette arme ? Voilà c'est ça Il faut du secret C'est mon jardin secret Je laisse libre cours à notre interprétation C'est ça ? Non mais écoutez Je fais Bloodborne en ce moment Et il se peut que ça altère un peu Mes sens tu vois Genre je sais pas En fait je me suis dit Au début Je vais mettre un gros gourdin Comme un gros beauf Et je me suis dit Non mais c'est pas drôle Tout le monde va la faire Alors je vais mettre une petite dague Ou un truc qui a vraiment une forme dégueulasse Ou une forme improbable A un moment je me suis dit Je vais mettre l'épée qui endort Mais je me suis dit Elle est trop technique celle-là Je me suis dit Elle est trop technique Il faut bien connaître le jeu celle-là Ouais si je la mets Ah bah c'était subtil Non il y avait un potentiel J'en suis beaucoup Mon épée qui endorme J'en suis beaucoup servi sur Elden Ring Je l'avais bien upgrade Je l'aimais bien cette épée Et je me suis dit Elle serait trop technique celle-ci Trop technique On sait ce qu'on fait tout de même C'est légèrement insultant en plus De quoi ? Attends quoi ? Comment c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe Lady ? Eh vous énervez pas Lady là Oula oula Ah ouais il y a les gens qui demandent le squad Alors qu'on vient de parler depuis deux secondes quoi Vous foutez la paix à Lady là Ça suffit hein Des bisous à Lady Donc oui Non Rétugia ? J'ai ouvert si jamais Non parce que c'est dégueulasse Il y a une minuscule Donc c'est pour ça Ça me faisait rire Oui effectivement Mais ça a suscité énormément de questions D'où Écoute Il faut tout hein Oui oui Est-ce qu'Eventis a partagé sa réponse ? Oui oui Non mais après évidemment Ça évoque beaucoup d'autres choses Mais ça je vous laisserai interpréter Oui bien sûr Je vais pas me risquer Toujours Je ne vais pas me risquer à interpréter Surtout dans les temps qui courent Bien sûr Oui Bien sûr Pour vrai moi je vous laisse sur cette campagne Absolument Ce n'est que partie remise mon cher Eventis Nous allons Oui bah Semaine prochaine on se fait ça Y'a pas de soucis On se trouvera On se trouvera une petite soirée Pour se mettre sur la gueule avec ceux qui veulent Ouais va t'en avec ton Donnofoir là Dégage Va t'en avec ton Donnofoir 3 là Ça suffit là S'il pourrait pas s'il y a orc là mon cul Ok Let's go Bon je suis désolé pour J'ai lancé la squad Pour le retard Ouais pas de soucis Pas de soucis On était en train de discuter un petit peu de ça justement J'ai ouvert la game Très bien Tu veux que je t'amie ? Bah je lance Ma connexion est en pleine forme Rien pour toi aujourd'hui Mais c'est à moi de le repost non ? Ah j'adore Je crois que ça change pas grand chose Ok Alright C'est quoi le jeu qui fait parler ? C'est Unrecorded Tu jouais pas au 3 en attendant les filles du lundi soir ? Non je jouais au 1 Oui la soirée du lundi Ils ont mis tellement de temps à venir J'ai eu le temps de faire une petite game de Donnofoir Oui oui j'ai vu J'avais lancé ta VOD sur Valheim Et puis je vois Mais qu'est-ce qu'il fout sur Donnofoir ? Ouais ouais Je me suis allé J'héberge ou tu héberges ? Bah je suis dessus Mais attends Tu m'as invité ? J'ai rien reçu On me ment Attends C'est fait Incroyable Y'a Mav qui m'a invité à jouer avec lui On en était où dans cette petite campagne d'ailleurs ? Euh Terre du Sud Moi je crois que ça va Ah ouais t'avais pris un bon petit territoire Moi je crois que c'est ok Moi c'est ok Thiers Ça se passe plutôt ok Euh ouais Moi je crois que ça va Ça va On va faire le petit topo Ouais ouais on va faire le petit topo Bah oui là tu commences à t'installer dans les terres du sud Moi je suis le garde Le garde du corps Je suis le garde au territorial Et ça va bien se passer Ça c'est en ultuant que c'était un peu plus Un petit peu plus Ouais ultuant c'était un peu chaud Mais après Nkari il s'est fait fumer la gueule Donc ça c'est cool Ouais ça y est Bah à l'arrière elle est sur le point de le terminer Et t'avais défoncé Durtu Oui Ce relou de Durtu là Ah il m'avait tilt Oh faut que je vois si je peux faire la paix avec lui tiens Ah c'est pas impossible Et on a la On a la L'invasion qui devrait Trop tarder Tu as déjà eu dans le jeu une invasion de 100% Ou pas encore Ah super Ah ouais mais non on est au tour 47 C'est à partir du tour 80 Ça va on a encore le temps Ouais T'en as jamais eu Euh si si On en avait eu une Mais tu te souviens pas avec Je crois les comptes vampires Ah non j'avais pas défoncé Durtu Attends mais quoi Elle Elle faisait pas 200% Ah non 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 en fait En fait faut passer le tour Et là c'est embuscade et ciao Et c'est ciao Ah oui oui Non Mais c'était pas une 200% Celle qu'on avait eu avec les vampires Peut-être pas Non je crois pas C'était au tout début Quand on pouvait pas les régler Oui 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 Très juste Et bah oui Moi je venais de Ah ouais je venais de chasser Des trucs Là par contre S'il tombe pas dans mon embuscade Et que du coup Je perds la bataille Je te préviens Je kiffe J'espère que Eventis est dans le coin Pour pouvoir venir mettre le petit coup de Ouh Il faut Je vais avoir besoin du bol Salut trauma Bon trauma j'ai mon armée qui est prêt J'ai ma liste 2000 points prête pour après demain moi Oh là là vous allez vous remettre sur la tronche en 2v2 trop bien Ouais Là on part sur Il va pas attaquer le con Quoi ? Je le déteste Il a pas fait la même chose que la dernière fois Il a pas fait la même chose T'as fait un truc différemment ? Bah non Moi ça m'énerve Remets toi en embuscade devant ça va aller Embuscade des jouets C'est un tropeze Aïe 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 Supportable Ça va aller Ah c'est vraiment énervant J'ai besoin du bol Alors moi du coup Au sud Colline de Varinca Attends moi je vais continuer à bourrer les terres du sud Et te filer les cités je pense C'est gentil Parfait toi aussi J'ai ramené des broadsides Ah tu vas sortir les broadsides J'en ai que deux J'en ai juste deux Donc ça va C'est pas non plus C'est pas le triple La triplette de la tryhard Mais ça peut être rigolo J'ai des petits trucs marrons J'ai une petite synergie rigolote Sur le papier Et les broadsides C'est pas non plus le truc le plus terrible à affronter je pense Parce que Alors Bah oui oui non mais ça pique évidemment Mais c'est pas C'est pas un C'est pas un vulnérable quoi le machin Alors non c'est pas un vulnérable Mais C'est lent C'est costaud C'est très costaud même C'est très 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 costaud Et Oui c'est Certes c'est lent Mais par contre Ça a un certain Pouvoir stoppant Et puis une certaine portée Donc Donc en effet là dessus C'est balèze Mais c'est surtout qu'en fait Là j'ai mis des petites synergies Dessus Qui sont rigolotes Donc elles ont des Tu sais elles ont les raid rifles Les machins Ouais Mais je sens que c'est les machins Putain y'a Mazdamundi qui me débarque chez moi aussi Oh là là Mais quel cauchemar T'es en guerre contre lui Ouais Mais je crois que ça y est A l'ariel elle a dégagé Nkari Ouais Bon à l'ariel à l'aide Ah oui effectivement Est-ce que tu peux genre Attaquer Durtu Il est plus là Nkari Il a disparu des factions Elle est pas en guerre avec Durtu Cette connasse Ah bah oui Forcément Forcément elle est pas en guerre avec Durtu C'est son pote J'ai évidemment Une réveillement imminente C'est super Où ça Tu le tiens Chez moi ouais Ah l'ordre doré Ils sont chauds pour un pack Set aside my studies For a moment Euh Ah Arguilon ils veulent vraiment pas la paix Relou Moi par contre C'est fini Je vais arrêter de déclarer la guerre à des gens C'est bon Parce que tout le monde vient me focus C'est super relou Ouais Ultuant Et Le moindre qui traverse l'océan Pour venir te chercher Il peut venir de n'importe où Alors Je te file Colline de Varenka Voilà Il me faut juste Barag Dawazbag Et colline de Varenka Ouais Ça se répare tout seul les bâtiments non ? Avec le temps oui C'est long quoi Ouais mais en vrai j'ai pas besoin d'investir de thunes là tout de suite Bah voilà tu peux le prendre le colline de Varenka Ah pardon Ah oui Je vais aller défoncer bois morne Attends Voilà Oui J'accepte Merci monsieur C'est très gentil C'est fort démarrage Avec plaisir C'est fort démarrage Euh et alors Barag Dawazbag Je vais te faire l'autre Comme ça c'est fait Yes Je te file colline Il a dit maf Quoi ? Oui oui trauma Oui file colline Qu'est-ce que j'ai dit ? Non Je n'écoute pas C'est trauma Euh Non mais ouais La synergie est marrante C'est-à-dire que Les broadside tu peux leur filer les full relance Maintenant grâce à Shadow Sun Ouais Donc les full relance Ouais c'est ça Donc ça c'est rigolo Tu peux faire en sorte que leur 6 A la touche Soit des auto blesses Et que contre des squads de plus de 6 modèles Fassent une touche additionnelle Ah Sur du 6 Ouais 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 Donc en fait Tu sors un 6 c'est la fête quoi Et le truc c'est que tu peux les équiper de Donc un rail rifle Donc c'est deux tirs Et de smart missile system Donc ça c'est Je crois que c'est 5 4 ou 5 tirs Fois 2 C'est 8 tirs Non je crois que c'est 8 tirs C'est 8 tirs En plus des 2 tirs de rail rifle Donc en fait sur les 8 tirs Tu fais des C'est des petits tirs force 5 je crois Et en fait grâce au 6 Tu fais des auto blesses Donc c'est vachement fort en fait Ça te permet de Ça te permet de fiabiliser le tir de dingue Ouais Et ça fait vraiment vraiment très 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 mal Et en plus de ça Tu peux leur foutre Les marker light auto de long strike Ce qui fait qu'elles ont de marker light Avec leur truc qui vise derrière des murs Donc même si tu me planques une unité derrière un mur Les twin Les smart missile system là Ils vont chercher Ils vont les chercher Et en plus j'aurai le bonus du marker light Alors qu'à aucun moment j'ai vu ta figue Parce que long strike met le marker light Ouais je vois je vois je vois Allez bon bah il y a Mazdamundi qui me pète la gueule C'est super On adore Oui mais vraiment il est venu te chercher Oh il y a Noctilus qui est en train d'attaquer Tyrion Mais enfin bon Mais après le tir indirect a été fortement nerf Parce qu'on a moins 1 à la touche Et plus 1 à la save d'armure aux cibles visées Quand on le fait donc on perd le 1 de PA qu'on a Ouais Et on touche sur du 4 plus au mieux avec ça Mais bon C'est quand même pas mal Oh il y a Thorox qui me propose un trait de paix Ah bon ? Il était loin Thorox mais il est chez toi en fait Euh comment ça il est chez moi ? Bah il est pas loin Enfin non il est pas chez toi Il est dans les montagnes au dessus Il est près de chez Gromindal en fait Faudra je crois que je vais dire oui non ? Ouais au pire T'façon je suis pas du tout là moi Je suis pas du tout là-bas Arguilon il s'est enterré là Il me gonfle Hein Arguilon je pourrais aller faire coucou Je pourrais aller faire coucou à Tell Loren éventuellement Coucou Gros caillou Gros caillou Je vais aller jouer à gros caillou là-bas Non mais t'as vu les news encore Il y a plein de news sur la V10 qui tombent tout le temps Euh ah non j'ai pas vu Ils parlaient de Déjà ils ont confirmé qu'on pouvait mettre des primaristes dans les drops Qui comptent Enfin peut-être Ouais 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 Et euh Et 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 qu'est-ce qu'ils ont dit aussi ? Ah ouais il y a un truc qui est cool dans le Oh le nouveau système de couverts Euh ruines et compagnie Oh Et tellement plaisir Il était Il est tellement plus simple Tellement plus fluide bordel Je suis si content d'avoir lu ça Et le truc que je trouve bien stylé C'est que quand tu mets des unités d'infanterie dans une ruine Si tu te mets au-dessus de 6 pouces De hauteur Si tu tires sur une unité qui est au niveau du sol Ca te fait 1 de pénétration d'armure en plus Et ça je trouvais que c'était vachement cool comme nouveauté Oui ça c'est trop bien ça Ouais ça c'est vraiment bien ça Ça c'est une très très bonne feature je trouve Ouais à fond Donc la ruine t'as vraiment l'intérêt pour les unités d'infanterie T'as plus de tanking Et si tu te mets à l'étage en plus Tu t'arroses ce qui est par terre Enfin ouais c'est vraiment cool je trouve Mais je pense que l'infante Moi là Bon du coup j'ai de nouveau une Parce que j'ai la boarding patrol de Farsight Et du coup moi je Je pense que je vais repeindre du taux Je pense que je vais repeindre du taux de nouveau Parce que Oh attends Je vais juste faire un petit move là Parce que je vais repeindre de Je veux dire du Ah De l'infanterie taux Ouais Parce qu'en réalité C'est vachement intéressant Ah je peux pas Ah unité alliée dans l'armée Ah mais ça ça dégage du coup Ouais parce qu'en gros En gros je pense que l'infanterie On va dire ça va être vraiment bien Et je me ferais bien une petite Des petites listes à base de Tu sais trois squads de gars et de feu Et tout Bien Bien populeuse Ça me ferait marrer Ah on a de mecs J'avais joué comme ça Contre marmottes C'est vraiment cool à jouer Un truc avec vraiment beaucoup d'infanterie Et du coup tu peux beaucoup jouer les ruines Beaucoup jouer le Les couverts et tout C'est chouette Ça ouais Même si t'as pas la létalité Si tu mets que des gros trucs Qui cognent très fort Mais Mais c'est cool A jouer c'est chouette T'as vraiment une armée sur la table C'est fun quoi J'ai Torgrim qui me regarde Très 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 Mal ? Oui Là il y a Tu vois il regarde par dessus ses lunettes là Avec un regard très 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 fâché J'ai quand même moins 500 de relations au tour prochain Ah oui 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 Je crois que Grécius Il va rester dans le coin Parce que Torgrim va arriver Hop Bon moi Je viens de choper Galbaraz T'es où toi ? Ah oui T'es déjà là-bas Ouais C'est ta seule armée dans les terres du sud Je suppose que t'as pas les moyens d'avoir une armée supplémentaire dans les terres du sud Ça va peut-être commencer Ouais Là j'ai recruté une autre armée en ultiant Pour être honnête avec toi Parce que je sens que c'est la Mird Je crois que c'est vraiment la Mird en ultiant Donc j'ai recruté pour pouvoir défendre un peu Bah bah si Je vais essayer de gérer De sortir une deuxième armée dans Dans les terres du sud Alors justement Mais je crois que Faudrait peut-être que j'attaque Torgrim Ok Je finis mon tour Ouais l'income il s'est mis bien Putain mais Galbaraz ça rapporte beaucoup Ouais 1500 balles Galbaraz Oh c'est grâce à la mine de Sermandor Le Sermandor ou Galbaraz Est l'or le plus pur qui soit Extrait dans les plus profondes des profondeurs Seul d'un film gisement Oh on a compris c'est du mitryl quoi Non presque C'est de l'or A ton avis je fais quoi ? J'attaque Torgrim avant qu'il nous déclare la guerre ? Parce que là je pense que c'est qu'une question de temps Hein ? J'ai rien compris Est-ce que j'attaque Torgrim avant que lui ne nous attaque ? Parce que je pense que c'est inévitable Ah ouais ? Bah moins 500 de relations à mon avis Il va nous tomber dessus Ce serait peut-être l'occasion de l'attaquer Oh mec il y a Oh putain ça va être une campagne On va se bouffer du nain en boucle au secours Il nous regarde très très mal Karazakarac aussi Bah oui mais c'est de lui Je parle c'est de Torgrim Ah c'est lui Torgrim ? Mais c'est pas moins 500 Moi je suis à moins 265 Ah tu le gères tout seul hein En fait moi je suis à moins 185 Mais au tour prochain il me met moins 524 Ah ouais Ah ouais T'avache Euh Je vais y aller hein Oui Regarde Karazakarac Ouais Karazakarac S'il a personne pour défendre Vu qu'on n'est pas encore en guerre contre lui Ah merde il y a une petite armée à côté Oh ça va aller Mais Ouais en fait Ouais le truc qui est chiant c'est qu'il y a des nains partout autour de nous quoi En fait Vous voulez Enfin Parce qu'il y a Angrund aussi Angrund hein Qui nous regarde derrière nous Oui Bah je vais m'installer dans les montagnes moi Là où il y a Torgrim justement Comme ça on sera bien Et je vais pouvoir sortir une deuxième armée aussi D'où les elfes ont accès à ce landmark C'est parce que c'est Eltarion Eltarion Samar il a le droit Parce que c'est là qu'il est censé purger tout le monde ici là Péter la gueule à tout le monde Seuls les nains peuvent le travailler Et sont assez forts pour porter des armures en gros bril Ouais et nous on le vend du coup Mais du coup si on prend des nains en stage Exactement Puis nous on le vend Et est-ce vraiment une bonne idée de donner toutes ces villes aux nains ? Ouais je suis pas sûr Qu'est-ce qu'on a donné comme villes aux nains ? Bah Argalis, Luchini, Rifralra bref Ah oui en gros Ah ouais ouais de ce côté là oui effectivement Il me gonfle sacrément quand même l'autre Ohlala il a ramené du monde Ouais Trop de monde Alors là par contre les armées qu'il est en train de faire revenir Torgrim c'est clairement C'est clairement pour nous la mettre Je crois que on va y aller Par tes affaires on te va Je t'appelle dans la guerre ou pas encore ? Non tu pourras l'attaquer par surprise éventuellement Oui Allez go Bon ça déjà ça dégage J'étais en train de faire Attends vas-y fais ton truc après j'attaque la ville Faut vraiment que je sorte la deuxième armée à tout prix moi Je pense que je vais juste aller péter la gueule à la dernière ville La dernière ville orque là Oulala il a une belle armée Bon on verra Ok vas-y tu peux faire ton truc Est-ce que j'attaque là ? Non je vais m'installer à Karazakarak directement Ça leur fera les pieds Défaite valeureuse Ah oui Salut Vras Comment tu vas ? Faut la jouer ? Défaite valeureuse Oui oui il a C'est du nain c'est pour ça Ouais Merde j'ai pas fait rejoindre l'équipe Ah ça commence avec des zooms Bon écoute c'est pas une bataille dure En siège en plus Ça va le faire Il a même pas de casque Le seigneur en face Non il a juste son foulard Il a son petit bordana Non Ça c'est un truc en plomb en fait Une calotte en plomb Une petite calotte en plomb là Très proche de la tête Ça va je sors d'une heure trente de pecs d'eau Je suis en train de mourir Non t'es pas en train de mourir là T'es en train d'apprécier la douleur La neige te bénivre Oh la douleur Ah oui j'avais le masto rock On va faire un joujou Oh hop Oh ça lag Non arrête de dire ça Non 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 c'est le jeu Chez moi on dirait que j'ai des chutes Un peu de fps Non non la connexion est parfaite Elle est parfaite Elle est parfaite Elle est nickel Attends je reviens Merci SevenSech Pour les 46 mois 46 les 4 ans approche Merci Merci Adrien pour les 8 mois aussi Talik Art pour les 62 mois On ne compte plus Merci Dear Alex aussi pour le Prime R6 Lepto 62 pour le Prime Le fameux Marquis Pour les 8 mois En turbané Qui est coiffé d'un turban Ok Le fameux Marquis Merci Merci Xeron Belivine Pour les 13 mois Phnyx Zoom Merci pour les contenus Que tu nous proposes Depuis toutes ces années J'en profite de ça Pour poser la question A quand ton retour Ce sont déjà en VR Non éco 2 Je pense Deuxième moitié de 2023 Il y a des chances C'est une grande chance Zenithium Merci pour les 8 mois aussi Dimorex Tikalihun Redblue Emilius Merci beaucoup pour les sub Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Bah oui, connard ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Come, Snorri ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Cut their heck spitting tongues out ! C'est parti 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 ! Au bout d'un moment... J'ai eu... ... Evidemment que ça m'yっち identified... Les jeux que j'attends le plus au monde ! Il y avait... Y'avait le fameux STR sur Age of Sigmar dont on n'entend plus parler depuis longtemps ! Très bonne remarque. La dernière fois, c'est moi qui hostais la game. Peut-être que si je le fais, il y aura pas eu problème. On peut peut-être essayer de替er après Très bonne suggestion... On peut tester. Bon, les nains, là, ils veulent pas se rendre, là. C'est un principe des nains. Non. C'est bon, j'ai fait des oulisous. J'en conviens. J'en conviens. Salut, Matt Vanis. Bonsoir, super ta vidéo transformation. Je vais au travail à vélo de Montpellier, centre à Latte. Oh, c'est une bonne petite rote. Je l'ai déjà fait. C'est une bonne petite rando. Tous les jours, depuis peu, grâce à toi. Incroyable, je n'avais pas de temps pour caler du sport. Mais là, c'est parfait. Nice, ça fait plaisir, Matt Vanis. J'espère que tu vas tenir. Là, en plus, il y a les beaux jours, donc c'est nickel. Si tu hostes la game, pensez à bien sauvegarder pour ne pas refaire ce combat. Oui. Oui, de toute façon, on va passer le tour. De manière à ce qu'on l'ait. J'avoue, c'est terrible. Il y a Age of Wonder, Planetfall dans le genre. Je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Age of... Age of Wonder, je ne connais pas. Hum, hum, hum. Oh, putain, je viens de voir le tweet de Arteon. Il a fait la même qu'Eventis. Il a fait la même qu'Eventis. Quel troll. Le pire. La même vanne. Le fameux... La massue. La massue d'oie. Bon, les nains, là. Vous nous emmerdez. Rendez-vous. Vous êtes chiants. Pitié. ah le pauvre maf là et c'est la souffrance c'est la souffrance live info dès que tu peux petit clip bien ça va tu peux voir avec maf si tu peux le poster dans la partie clip twitch du discord qu'est ce que c'est ah putain oui oui je l'ai vu ce clip je crois c'est le clip où il me moque où il se moque il y a des coups de railgun qui se perdent on l'entend on peut l'entendre est ce que vous l'entendez oui au fait monsieur maf et on va partager un clip mais c'est marrant ça me rappelle quelqu'un mais je savais pas qu'eltarion s'exprimait comme ça il ya des coups de railgun qui se perdent monsieur ça m'a fait tellement rire ça m'a fait tellement barrer la situation était parfaite ça se traitait beaucoup trop bien j'étais justement en train de me dire et el tarion qui se battait contre nkary et moi qui l'attaquait de l'autre côté comme un salle je me disais oh là là ici ce serait un joueur il serait tellement en train de rager ah oui comme tu venais de vivre la même chose ah c'est c'est ça c'est ça ça me rappelle ce petit moment au french war game days où je suis aux prises avec event 6 qui me charge et on m'envoie un nom un bombardement dans la gueule en en plein front et j'étais là oui allez-y attend il ya eu 22 bm un truc comme ça sur mon armée ah oui oui c'est vrai que tu as eu le drame le drame oui oui t'inquiète lady oui bien sûr ouais j'ai eu le drame du bombardement je suis le seul à avoir vraiment pris un gros bombardement je crois oui oui je crois et super évidemment c'est moi bien sûr ah je vais enfin pouvoir lancer une vraie gueule je crois que ça m'a one shot mon mon fireside marksman c'est mon petit taux avec ouais mais après après avoir vécu le drame contre le thousand sons finalement t'es immunisé à ce genre de problème oh oui maintenant j'ai bourlingué voilà t'en as vu d'autres oui oui de toute façon je me suis fait tellement écraser la gueule fort sur les deux premiers 2v2 que j'ai fait avec eventis et trauma et et sur les non non nos toutes premières games ah oui de toute première game en format 750 et 500 points je me je m'étais fait mais pulvériser c'était ridicule et puis et puis ensuite au format après à l'assaut oui casser la gueule une fois mais depuis ça va les games étaient plus équilibrés bon même si eventis m'a fait voir flou avec ces prétoriens là quand ils m'ont connecté mais crisis prétoriens c'est quoi c'est des orcs ça non les sanssou et les necrons c'est prétoriens du triarca tu les as mangé aussi d'ailleurs au french war game days pic les trucs qui volent l'infanterie qui volent avec des lames des lances là non moi c'est 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 scorpec que j'ai pris les scorpec comment ça tabasse moi je trouve que les prétoriens ils font plus mal encore enfin ils font mal ils font assez mal pour me défoncer n'importe quelle unit et puis ils volent quoi le fait de voler ça donne un tel avantage c'est un truc de fou c'est pour ça là tu vois les tout le monde enfin tout le monde est en mode aura ça y est au va redevenir péter avec les bras de saille mais est ce que les gens oublient c'est que déjà les bras de saille coûte beaucoup plus cher qu'avant que le nerf le tir indirect a été nerfée donc leurs armes qui en bénéficient sont beaucoup moins fortes qu'avant et ben ils volent pas et non seulement évolent pas mais en plus elles sont lentes est-ce que c'est pas cinq pouces de mouvement puis je crois je crois que c'est pas beaucoup cinq pouces si tu as une arme lourde en plus c'était pas en monde 4 pénalité à la touche ouais ouais c'est ce que nous on n'est pas derrière un end donc on peut pas et oui et oui et oui on s'en bat pas les couilles quand on se déplace pas lui m'en faut j'aurais tellement voulu venir au french war game day 2 ça devait être génial ouais ouais c'était vraiment cool il y aura les french war game day 3 les petits amis bien sûr tu veux qu'on inverse le hosting ouais on va on va on va passer le tour pour qu'elle la save ouais oui 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 ouais c'était trop bien les french war game day j'ai adoré c'était crevant mais c'était trop bien ça va ça fait les jambes déployer quatre fois plus mais perdu onze fois plus les nains oui bah ouais écoutez ils sont mal démerdés ils sont mal démerdés car le petit revenu qui fait bien plaisir ohlala ça a beau être une ville mineure pour les ogres ça vaut son besoin de cacahuètes ok vas-y on peut passer le tour comme ça enfin quand tu veux ouais comme ça ça fait la save je mets mes poing et t'as pas de t'as pas de lag t'as rien de particulier en dehors de la bataille sur la carte de campagne à campagne bon ça rame toujours un poil quand je clique sur toutes les factions dans les accords rapides mais ouais mais ça comme toujours quoi non c'est normal coucou alpha c'est vraiment obscur warhammer pour les non initiés je pourrais faire un micro résumé explicatif pour les nullos comme moi un micro résumé sur un jeu comme total warhammer 3 vas-y on t'écoute synthétiser tous les livres harry potter c'est vraiment en trois phrases est ce que tu peux me faire un résumé complet mais exhaustif du seigneur des anneaux s'il te plaît non mais c'est pas compliqué t'as t'as un monde immense tu contrôles une faction et tu as buté tout le monde non non mais en gros tu diriges une faction sur le plan politique économique et oui non politique économique après spirituel pour certains t'as quitté la map ça ça charge ça fait le tour là ah bon à moi je suis en attente de jouer avec lui il est en train de passer le tour ok militaire bien sûr fini donc tu as une immense map comme ça tu joues ta faction dans un énorme choix de faction et tu as toutes ces villes à prendre tu as différents objectifs selon la faction que tu joues et ensuite dès que tu as une bataille à jouer tu joues les armées que tu as créé dans tes villes pour pour la pour gagner la bataille voilà en temps réel et l'objectif c'est la conquête quoi tu te fais des alliés tu gères la diplomatie voilà quoi c'est sympa quoi c'est festif l'amour et le partage je reprends tu me réinvite du coup ouais ouais mais alors pourquoi il m'a mis sur les disciples de la goal non c'est bon je t'ai invité donc voilà un déjà c'est warhammer qui bloque ou total war dans l'ensemble oui c'est ça il y a aussi vrai que c'est un autre client il y a l'ordre et le chaos en gros tu incarnes une faction comme dans tous les total war tu fais la gaga oui mais alors actuellement si tu joues genre les vampires bah c'est pas vraiment le chaos mais c'est les méchants mais en même temps tout le monde est un peu méchant les bons vieux débat infini c'est quoi l'axe du mal c'est quoi l'axe du bien c'est quoi l'axe neutre qui est où qui couche avec qui non mais dans warhammer fantasy il y a quand même plus un axe de l'ordre qui est plus facile à déterminer que dans 40 cas ou le seul axe de l'ordre c'est bien évidemment farsight et aucune autre propagande propagande aucune autre réponse tu sais que c'est trop marrant je suis en train de lire le bouquin fois en crise non pas crise de fois qui est le deuxième bouquin de la trilogie farsight et en gros il est sur il est sur dalit prime dalit prime c'est un monde vachement important et ils sont sur dalit prime et tout et et en fait ils te décrivent un spot de propagande tôt au début et ils te décrivent des un monde ruche imperium et en fait ce qui est trop marrant c'est que c'est abusé de ouf c'est genre tu vois des gens mourir il ya une meuf qui accouche dans la rue avec des rats mutants qui la regardent et en fait ce qui est marrant c'est que c'est abusé de ouf mais en réalité c'est pas c'est vraiment ce qui se passe c'est vraiment là mais c'est vraiment la merde c'est vraiment comme ça tu vois et après quand ils décrivent la vie à sur dalit prime dans l'empire tôt il te montre une famille de d'humains guevessa tous heureux qui se baladent comme ça les cheveux au vent c'est ce qui sont les auxiliaires dans l'empire tôt ouais c'est des auxiliaires tôt les goûts humain spécifiquement humain ça doit être cool de se faire des proxys si je vais faire ça je pense moi je pense que mes prochains guerriers de feu alors bon les prochains guerriers de feu que j'ai c'est des ça va être des normaux mais je pense qu'à terme je vais je vais voir pour en faire mais ce qui est allou c'est que c'est les jambes donc tu dois couper les sabots bah en fait je pense tu peux gérer tu prends tu t'achètes un kit de garde ou de choc trooper casse harkine et tu prends juste les jambes et ensuite tu mets le plastron tôt la tête humaine et puis ouais ouais tu mets une tête humaine et puis voilà quoi ou alors tu prends un kit de casse harkine tu mets un casque tôt je sais pas mais bon ça peut-être casque tôt et épauler tôt sur un kit de casse car casse harkine suffit je sais pas que moi je trouve que les casse harkine sont très stylé ou alors sinon tu te fais une squat de casse harkine et basta tu les peins comme tu es tôt et tu dis que c'est des c'est vrai que des casse harkine se à la limite avec les épaulière tôt alors au moins là la grosse épaulière tôt tu vois là putain j'avoue que ça me sauce comme projet ça en plus j'ai déjà un garde j'ai vu la finurine gratos du mois là c'était un petit choc trooper ou des cadiens effectivement des cadiens avec l'épaulière tôt et deux trois détails d'équipement tôt il y a moyen de faire un truc très très cool il y avait un problème sur le nombre de doigts qui tiennent l'arme aussi bah c'est ça le souci en fait si tu leur files des armes tôt il y aura un souci sur le nombre de doigts quoi mais je pense que je vais me faire ça comme projet de peinture bientôt là parce que là j'ai un peu ralenti sur mes ailes d'art là j'en ai trop faim d'un coup là je suis en mode le le en même temps le nombre de doigts enfin c'est le genre de détails avec toi qu'ils voient regarde la figue de près enfin ouais voilà quoi il n'y a que toi qui vient à devoir farsight sombrer dans le chaos non il a repoussé le chaos il a repoussé corn l'influence de corn quelle surprise bah il n'allait pas faire sombrer ah bah non il n'allait pas le faire sombrer en fait sinon c'est de un vas-y c'est relou j'ai pas la range je m'aurais surpris qu'il le fasse sombrer en fait exercise discretion follow the vow oh la la oh la la oh putain de merde ça combien embuscade il y a une wag je sais pas allez bon je rejoint l'équipe tu sais qu'il y avait une armée full stack dans la ville je me suis dit bon bah c'est ça et en fait il y avait ça en plus avec des archers ou dur ah oui je vois ça ça va tout ça c'est perdu on va perdre enrique à ville sur ça la vache t'as pas beaucoup de il ya des renforts de la ville en plus c'est tellement perdu de c'est perdu un milliard de fois la fuite la fuite la fuite alors comment ça marche la fuite non mais la fuite sur le chemin non mais tu as le 6 6 toutes les unités que tu parviens à amener jusqu'au rectangle de sortie tu peux leur donner l'ordre de fuir donc essaye au moins d'extraire tes bonnes unités de la map oui c'est tout noir il ya moyen ça balance déjà des sortes derrière ma gueule la fuite est où la fuite est là oui elle est derrière par contre sacrifier un truc ou deux voilà les patrouilleurs illyriens bien vu oh la la ça rame au secours cavil cavil mine ton cul oh putain le tarion il fait le débile ah non moi c'est fluide mais what the fuck qu'est ce que c'est que ce bordel encore c'est pas possible je peux lui dire de fuir là retrait tous ceux qui sont à l'intérieur ouais ouais ils vont partir retrait oh la la c'est la merde hein marches towards hennesse guided by waystones allez fumer moi ces trolls de merde on les défonce là oh t'as pas un petit sort de zone à balancer là dans le tas euuuh pas vraiment non oh le pied de gork ah non ça va c'est pas ça à démoire les âmes hommes d'ivresse je vais essayer de leur faire un max de dégâts en attendant hein ouais fais gaffe il y a des catapultes qui te tapent dessus elles sont où ? ah oui je vais emmener eltarion dessus oh les sorts d'avelland oh ah warzag il aime pas ah non il vient de se souvenir qu'il était en slip oh la 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 pourtant il peut avoir pas mal de résistance physique lui ah ouais mais il est sort d'avelland hein héhé Osef ah lui m'en fout ouais il a 35% de résistance physique il y a un renfort qui arrive mais euh on gère oh la la warzag allez ciao voilà par contre t'as le bloc gigantesque qui est en train d'arriver ouais mais je pense que euh avec les hills deltarion il y a moyen de tenir ah j'aurais du capturer euh j'aurais du capturer warzag je suis un idiot ouais bah c'est bien que tu neutralises euh la catapulte hein elle allait te meuler tes archers ouais ah j'ai sauvé un stack de lanciers miracle c'est un ram de fou chez moi ouais c'est fluide chez toi ? ah ouais ouais aucun problème ouais c'est un sac de fou on peut accélérer un peu on peut accélérer un peu faut bien avoir un autre seigneur mais qu'est-ce qui fout le bloc ? j'sais pas c'est trop bizarre et en plus c'est dommage j'ai pas de spell à balancer et la map est ultra grande donc en plus l'avantage que t'as c'est que l'armée de renfort elle va mettre un milliard d'années avant d'arriver ouais bah là on peut on peut les pulvaires hein le seul risque c'est que tu manques de minutes pour le moment il est ok c'est parti qui est allez c'est parti c'est parti c'est parti Il y a Henri Cavill dans la mêlée là, le trou de Shad. Oh là là le blob qui l'offre au tireur c'est bon. Ah là là il fait du bien. Qu'est ce qu'ils font là ? Non c'est bon ils ont lâché l'artillerie. Par contre ils ont beaucoup de chariots qui arrivent de l'autre côté et les chariots faut vraiment s'en méfier, ils font super mal maintenant. Ah j'envoie tous les heals que je peux là. Ah je sais pas si c'est si bien que ça niveau heal, le sang de la terre par rapport à la consécration. On m'en rend pas bien compte. Consécration c'est plus monoscible. Ok. Pour les entités uniques. Ils ont des orgues sauvages sur sanglier c'est pas plus ça. Bon ça craque là. Ça risque de cogner peut-être mieux sécuriser ton armée et sortir après non ? Sortir maintenant ? Il y a moyen que ce soit trop much. Regarde tes munitions, tes munitions s'épuisent. Ouais. Je pense qu'on va essayer de fumer un max d'unit là. On va faire rentrer. Tu auras détruit une armée c'est déjà pas mal quoi. Ouais non les autres qui arrivent ils vont tomber sur tes tireurs. Tu vas en perdre beaucoup alors que tu peux fuir. Ouais allez on fuit. Fuyez pauvre fou ! Par contre mets bien tout le monde dans la zone et dit leur de fuir sinon ils seront considérés comme non sortants. Attends. Là c'est bon là. Eltarion faut que tu mettes tes deux persos dans la zone et que tu cliques bien sur sortez. Pourquoi ils retraite de l'autre côté les autres ? C'est bon à la frache les trolls qui gambadent. Ça gambadde bien, il y a moyen qu'ils connectent. C'est bon ? C'est bon. Normalement tu dois pouvoir sortir pas mal d'unités là. Le sang de la terre est carrément mieux. Ah ouais ? Ok. Bon ! Il est mieux parce qu'il touche plusieurs unités à la fois mais l'autre pas. On lui a fait très très mal. Oh il avait surtout du gobelin quand même. Puis on l'a tué lui donc ça c'est cool. Eltarion il a fait mal aussi. Petit carnage. Bon ça aurait pu être largement pire. Ouais ça va tu t'en sors bien là. Mais bon c'est pas fou quand même. Est-ce qu'il l'a porté pour une seconde attaque ? Ah je ne sais pas. Là mes troupes ont pris de très très lourdes pertes. Bon s'il fait une deuxième attaque par contre là ce sera normal. Mais c'est toi qui bouge. C'est moi qui bouge. C'est pour ça. Oui donc ça va. Ça va. Mon PC est en PLS. Ouais tu veux reboot quelque chose parce que là on va pas continuer comme ça. Bah je crois que je vais le redémarrer ouais. Regardez. Redémarrer. Enfin voir si il y a un truc. Là ça me paraît quand même très. Très très lent. Prince Eltharion. Après le passage de tour. Ok là où je suis il peut pas me taper. Il y a que lui. Ouais il est ok. Là où je suis ça va aller. Remain vigilant. Ça devrait aller là où je me suis placé. Dévotion envers l'Adriel. Tempête de l'âme. Adresse à l'épée. On va augmenter la consécration. C'est vrai que ça donne la peur consécration. Puis ça remonte la vigueur non ? Je crois hein. Euh ça doit être indiqué si c'est le cas. Je crois bien. Ok on fait. T'as le choix entre les deux. De comment ? Non t'as juste. T'as pas sang de la terre. Ah si t'as sang de la terre et consécration. Si si j'ai sang de la terre avec l'autre là. Consécration. En fait regarde. Consécration tu as un truc mono cible. Ça touche une seule unité. Et c'est 0,80% de régène. Ce qui est beaucoup. Donc sur un personnage c'est hyper efficace. Oui oui ok. Par contre sang de la terre c'est beaucoup moins violent comme son. Euh je sais combien. Ah non c'est 0,80% aussi. Mais ça touche. Mais ça dure. Ah oui ça dure 7 secondes. Alors que l'autre. Il est vraiment en train de venir avec une autre armée hein. D'Eurtul hein. J'ai juste envie de péter. Genre il me casse les couilles. Il est trop chiant. Genre il passe son temps à m'attaquer. Il est insupportable. Laisse moi tranquille abruti quoi. C'est un truc de fou quoi. Qu'est ce qu'il comprend pas. C'est un truc de fou. Genre il m'a déclaré la guerre alors qu'on se voit pas. On est pas dans le même territoire. Je ne sais pas pourquoi. Et il me lâche pas maintenant. 5, 4 en plus il est même moins cher. Trop bizarre. Il dure un peu moins longtemps mais. Suffit qu'il y en ait un à porter l'autre erreur en marche forcée. Ouais mais si je m'enfuis. Ils ok. C'est parce que je suis ami avec un ogre. Probablement ouais. Bah c'est ça le problème en fait dans le jeu c'est. J'aimerais bien que le jeu enlève les malus diplomatiques liés aux alliances de joueurs. Parce que ça te réduit vachement dans ce que tu peux faire. Après je sais que ce serait. Bah ce serait un peu. Yes. Bon bah il y a l'autre qui continue de me péter la gueule. Je donne. J'aurais peut-être pu la jouer à dire vrai. Ah non. Les personnages j'aurais pas pu les gérer. Ah quoi que. J'aurais peut-être pu la jouer. C'est peut-être une erreur d'avoir fait ça. Mais bon. Ouais. Oh ça pue on y va ça. Ça sent mauvais. Ouais. Conducture. Ouais. L'attaque. L'attaque. En fait l'idéal ce serait que j'arrive à sortir une armée de. Une armée ogre pour aller jusqu'à la tête de Lorraine. Ça ça les calmerait un bon coup. J'ai Aranessa qui me déclare. Mais c'est chaud. Mais Aranessa qui me déclare la guerre alors. Ok. Je sais pas je joue en mode Total War. Ouais là je joue en mode Total War. Le jeu a décidé de me péter la gueule. Vraiment l'Alliance ne plaît pas du tout au jeu. Ah je joue Batman ouais. Bon vas-y on va sauvegarder là. Et tu vas reboot du coup. Ouais. Ah oui le passage de tout tour est fini chez toi. Il débarque. Ouais bah ouais ouais. Bon au moins je saurai ce que je fais au tour d'après. Moi le tour est pas fini non ? Qu'est-ce qui t'arrive là ? Oui il passe le tour. Mais c'était pour voir si tu finissais. J'ai l'impression que même sur la carte de campagne t'es grave en délai par rapport à moi. Là je finis le passage de tour maintenant. Ah ouais. Vas-y je retourne au menu principal. Ah ouais. Ils ont pas revu l'attitude de lien envers le joueur. Soi disant il y a moins de focus c'est du vent. Ouais je dois avouer que le truc moins de focus je suis pas d'accord là. J'ai jamais vu autant de focus. Après j'ai pas beaucoup joué à Warhammer 3. Mais j'ai jamais vu autant de focus. Ils ont diminué le focus de loin. Mais de près c'est toujours la même chose en fait. Durtu voudrait connaître votre localisation. Ouais c'est ça. Et en fait je pense que les océans ne comptent pas. C'est ça le truc. Genre l'océan, l'IA pour elle c'est comme si t'étais voisin avec Athède Lorraine. Donc il se dit ah ouais ouais bah en fait il est à côté de moi bah j'y vais. C'est pas possible. Vas-y joue au toilette je reviens. Ouais ouais vas-y je vais check. Ça c'est mieux. � ... 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 Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça, ouais, c'est vrai. Merci, Nos Nizir, pour les 21 mois. Warrior CDN, merci pour les 4 mois. The Phoenix, pour les 35 mois. Nedriff, merci pour les 13 mois. Pseudo, en japonais, que je ne comprends pas. Merci pour les 1000 bits. Un conseil à tout nouveau joueur, il faut prendre corne et jouer la victoire diplomatique. Oui, très très bon conseil. Merci, Nam Servarg, aussi pour les 26 mois. Geo Returns, merci pour les 39 mois. Vadeldav, pour les 38 mois. Eval Calicun, pour les 34 mois. Red Falcon, Wimaz, Renji Abarai. Et Kergzit. Et merci Wolf Regan, pour les 75 mois. Merci beaucoup, Wolf. Merci à toi. Je t'habite. Attends, je check vite le mises à jour Nvidia. Je demandais, tu es sur Nvidia, toi, ou pas ? Ouais. Tu fais les mises à jour ? Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait une mage Nvidia. Bah ouais, en général, je ne l'ai fait pas trop non plus. Non. J'ai mis un gig avant ma... Merde ! Pardon. Je me fais des minutes pour remercier un stop. Mais je me dis bien. Je me dis bien. C'était pour Nvidia, ok. Ah, tu voulais faire la mage, peut-être ? Je regarde, non. Non, je vais relancer le jeu. On va voir s'il reboot, calme les trucs. Mais je vois pas mal de gens dans le chat qui me disent que depuis la 3.0, ils ont aussi des soucis techniques assez sévères, alors qu'avant, il n'y avait pas. Hum, ok. Putain, ce sera la campagne des problèmes techniques, quoi. Je vois que ça casse les couilles. Je crois bien que ça se règle. C'est assez lourd, oui. Bon, attends, c'est bon. Soyons positifs. Le reboot a tout réglé. Voilà. Oui. Comment tu sais ? Bah, j'y crois très fort. Ah, d'accord. J'ai pas mon PC en rouge. Je lance. Du coup, il va vite ? Il va très vite. C'est super rapide. Sentinelle d'Astaril. En Scaltarion prit la mer en partant se dultuant, il répugna à emmener avec lui des arpenteurs de bonne livresse, car leur expertise sur la chasse aux démons serait grandement nécessaire si le continent venait à subir l'assaut des dieux du chaos. Cependant, Tyrion affirma qu'un groupe d'arpenteurs de brume ne changerait que peu de choses au destin d'ultuant, mais qu'il pourrait faire la différence entre la victoire et la défaite dans l'expédition d'Eltarion. Percevant la sagesse dans ses paroles, ce dernier accepta le service des Sentinelles d'Astaril, la compagnie même avec laquelle il avait parfait ses propres compétences durant sa jeunesse. Hum ? Eltarion, c'était une Sentinelle d'Astaril avant. Ah ouais, 215 de range. 80 d'armure. Attaque en mêlée pas ouf. Ça défend. Ouais, c'est des gardes maritimes de low-term plus-plus, quoi. Alors. Quoi ? J'ai un autre problème. À mon avis, c'est ça la source du problème. Il me met échec de la connexion version incompatible. Quoi ? Alors, attends. Mais fermez le jeu. A priori, j'ai les mêmes modes que tout à l'heure. Je vois pourquoi il me ferait chier. Oh ! Mais il rame de fou. Ah oui, je l'ai vu, Varel. Merci, Lady. J'ai vu. Merci, Varel, pour ton message. Mais attends, mais même l'écran... Même l'écran d'introduction rame. C'est quoi cette merde ? Je tiens à rappeler mon tweet de ce soir. C'est pas la connexion. J'ai dit, j'ai une très bonne connexion aujourd'hui. Elle est très, très belle. Elle est magnifique. Putain, mais l'écran titre qui rame, quoi. C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Vérifier les fichiers du jeu ? Oh putain. Et attends, en plus, il me dit version incompatible. Bon, attends, je relance le jeu. C'est pas possible. Mais on est maudit sans cette campagne. C'est pas possible. T'es de gueule ! Le jeu veut pas... Non, pour l'instant, pourtant... Le jeu game ! On a que le mode Ooverick Riskin et c'est tout. Tu veux enlever le mode ? Non, 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 sinon il acceptera pas. J'ai réfléchi s'il y a une mage, moi. Moi, je viens de regarder, je suis bien sur la 3.0.0. Y a pas de mage. Y a pas de mage. Y a pas de bolge. Désinstalle et réinstalle au pire. Ouais, ouais, à demain. T'as une bonne cause, j'ai ravi. J'ai dit qu'elle était correcte. Je suis au max de ce qu'elle peut faire, quoi. C'est-à-dire, oui, elle est bien gentille, tu vois. Elle est brave. C'est une brave co. Dans tout cas, c'est bien avec les mages. Ils ont amélioré la stabilité du jeu. C'est très bien. Le jeu a jamais été aussi en vrac pour faire une game. Regardez ça, ça. Les particules qui volent sur l'écran de début du jeu, elles rament. Mais ça rend fou. J'ai joué tout à l'heure. C'était complètement normal. Mais, ah oui, non, mais, oh là là, mon jeu est cassé, là. C'est quand même pas de chance. Mais non, mais c'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. À chaque fois, c'est pareil. Je joue tout seul. Ça marche nickel. On veut jouer ensemble. Il n'y a pas rien qui fonctionne. Mais c'est un truc de fou, là. Oui. Je comprends. Ça marchait il y a une heure. Ah non, ça ne marchait pas. Le meuf, il avait des perfs pétés il y a une heure aussi. Non, non, non. Depuis ce soir, le truc, il pète les plans. Oh là là. Putain, mais c'est quoi ce bordel ? C'est pas possible une poisse pareille. Avec Presa, ça marchait bien. Oui, non, mais je... Je ne suis pas assez bien maquillé pour MAF, je crois. Tu pensais qu'il faut que... Je pense qu'il faut essayer. Il faut que je me maquille beaucoup mieux, je pense, pour que MAF accepte de faire des games avec moi. J'essaye de relancer le jeu et de voir les perfs du truc. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je n'ai jamais eu de problème à ce point-là sur le jeu. Non, je reviens. C'est quoi les parfums préférés de Oli ? Très bonne question. Hashtag Ad. C'est le Ananas Manque Passion, j'aime trop. Et le Fraise Clémentine ? Il est très, très bon. Il faut passer en Judge Chating. On ne va pas tarder à passer en Judge Chating. C'est à cause des Broadside. Il a entendu Broadside, il a activé le mode lag. MAF dans 30 secondes. Je veux game, moi. Je veux juste game, moi aussi, je veux game. C'est trop chiant, quoi. Il y a toujours un nouveau problème. Alors que moi, je ne cherchais aucun problème. Genre moi, le jeu marche nickel. Il n'y a aucun souci. Le seul problème, c'est les IA qui me focus de l'autre bout de la MAF. Heureux. Heureux. C'est récompréhensible. Au pire, petit Donovar 1. Putain, mais écoute, il rame de fou. Même sur l'écran titre, il rame de fou. Je lance une bataille en escarmouche pour voir. Ah ouais, non mais laisse tomber. Il est en PLS. Il est en PLS absolu. Petit Darktide, sinon. Que longtemps. Je crois qu'on va abandonner très vite Total War, parce que là... Terrible. C'est un diesel, son PC ? C'est un PC belge. Mais d'habitude, ça marche. Ce soir, j'ai entendu Darktide. J'ai entendu Darktide. Greetings, citizens. I heard. J'ai entendu Darktide. Petit Darktide ? J'ai entendu Darktide, moi. J'ai entendu Darktide ? T'as pas entendu Donovar ? J'ai entendu Darktide, mais j'ai entendu mauvais chiffres, malheureusement. Ouais. Ah non, moi, le 3... Oh là là là. Ouais, non, il va cracher. Ok, bon, je crois que demain, ça va partir sur... À part si on joue tous les 3 contre l'IA. Contre l'IA, tous les 3. Moi, je veux juste pas jouer contre Vendiz sur Darktide. On joue contre l'IA en dément, ça me va. Mais contre Vendiz, non. Je l'aime. Oh, mais c'est un petit Darktide. Ouais, non, ça rame de fou. Ok, faut... 10, 8, compagnes Valheim. Oh là là là. Oh ! Oh là là là. Oh ! Oh, tu me sauce trop, par contre, là. Oh, alors là. Oh. Oh, maf. Oh, maf. Allô ? Oh, maf. Oh, maf. Petit Valheim, là. Mais je l'ai pas sur mon... Mais on s'en bat les couilles, tu pèses 150 mégaoctets. C'est trop. Oh, arrête. Oh non, non, maintenant, il y a un moment, non. Oh non, écoute, écoute, t'as qu'à avoir un meilleur PC. Valheim. Attends, fais voir. Ah oui, il pèse un jug à 4, ok, d'accord. Ah oui. Ah non, mais par contre, est-ce que maf va pas avoir des bugs sur Valheim ? Non, mais là, il n'y a pas le droit, il n'y a pas le droit. Là, il faut changer le PC, monsieur. Il faut demander à l'omnifiant d'investir. Non, c'est plus possible, là. Si vous lancez Valheim, propose à Fred, il y a des chances qu'il accepte. Pourquoi il est en live, là ? Il n'est pas en live, Fred ? Si. Est-ce qu'il est en live, Fred ? Ah oui, non. Ah, mais il est sur Outer Wilds. Oh, là, il est à fond dessus. Il est à fond sur Outer Wilds. Non, non, là, je pense qu'il est à fond dessus. Putain, il est sur Gravité, là. Quel cauchemar. On peut proposer à Florence, elle est en live. Florence, la dernière fois, là, c'est un très bon moment. Oui. C'était pour rigoler, c'était pour rigoler. Chercher une petite team pour jouer à ce jeu qu'il aime bien. Ah, il cherche activement une team pour jouer à Valheim, sérieux ? Tu parles sur une game Total War, là ? Ouais, moi, je voulais. Pourquoi j'ai au World of Legacy, on est toujours installé sur ce PC, là ? Allez, hop. Je ne veux jamais, je finirai ce jeu. C'est pareil, j'ai des trucs installés, je ne sais pas pourquoi je les ai encore. Je ne finirai jamais ce jeu. Bon, maf. Ça charge. Do we have a deal, Valheim ? Allez, d'accord. Let's go ! Je ne suis vraiment pas sûr. Moi, je veux bien essayer, mais je ne suis vraiment pas sûr d'accrocher sur le long terme. Crois-moi, tu es sûr. Crois-moi, tu es sûr. Tu vas accrocher. D'accord, 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 d'accord. Je vous suis, je vous suis. C'est bon ? Allez, ça part. Bon, les amis, c'est une belle reconversion de soirée. C'est un beau recyclage de soirée. Merci à 26 qui a proposé Valheim. Il est très excité. Il a plu sur... Je suis en train de taper un code. Il est très excité. Il me faut une belle... Bon, sachant que c'est une soirée entre guillemets test. Parce que si on se lance vraiment dans un truc Valheim, ça va partir sur un serveur modé et tout. Un serveur qu'on aura acheté avant. Voilà, quoi. Un truc sérieux, quoi. C'est très bien, c'est très bien. Ça va me permettre de faire un petit coup de test, là. Voilà, petit coup de test, là. Pour voir si je vous suis là-dedans. Tu vas nous suivre. Putain, si tu n'aimes pas, tu joues à la solution. Oui, oui. Oh, putain ! Je n'avais même pas vu qu'il y avait ma coulure. Oui, oui, non, mais le son d'Alpha et Eventy, c'est bizarre. C'est normal, c'est parce que je suis en train de télécharger le truc. Là, c'est tout à fait normal. Calmez-vous, calmez-vous. Oh, putain ! C'est bon, il a fini. Vous êtes déjà dedans, là ? Ouais, ouais, je suis dedans, moi. Jouer à Valheim. Jouer, jouer. Comment c'est ? Ça se fait. Du coup, il faut que je fasse un nouveau serve. Démarrer le serveur et je mets un mot de passe. Oui. Oui. Non, mais par contre, Mav qui dit qu'il a peur de ne pas aimer, je ne sais pas. Parce que je l'aurais essayé. Et la drogue n'avait pas pris. Non, mais tu l'as essayé. Pourquoi il y a une fourmi mutante sur le menu ? Une fourmi mutante ? Oui. Je vais paramètre le truc. Sur mon menu, moi, j'ai une fourmi mutante cachée derrière un arbre. Ok, je ne préfère pas voir. J'ai créé la game. Est-ce que ce sera plus dynamique que lundi ? Tout dépend si on fait appel au stagiaire. Il ne faut pas traumatiser Mav non plus. Parce qu'on lui met le stagiaire dans les dents direct. Du coup, il faut faire quoi ? Il faut que je fasse une nouvelle sauvegarde, c'est ça ? Non, fais un nouveau perso. Il y a moyen de l'avoir en français ou c'est qu'anglais ? Moi, je l'ai en français. C'est dans les options, je crois, que tu peux le mettre en français. Il doit y avoir ça, alors. Mais comment on fait un nouveau perso ? Un nouveau. Oui, non, c'est bon, pardon. Niu. Et Niu. Le stagiaire était bien assez dynamique. Tout à fait. Moi, j'ai la seed du world qui est en train d'être générée, là. C'est abandonné pour lundi avec les autres ? Oui, oui, bah oui. En fait, il y a plusieurs personnes qui étaient en mode... Allez, je vais le redémarrer. Zephyroth. Il y a vraiment une coiffure, c'est Zephyroth. Oui, oui. Ah, ils ont rajouté des coiffures, je crois. Euh... C'est vous qu'on choisit la langue, bordel. Je vous ai mis le mot de passe sur le TS et je vais vous inviter. Ah, bah non, il ne faut pas mettre son mot de passe. Pourquoi ? Ah, bah, c'est... Ça n'a pas marché. Tu dis... Sinon, Maff installe son setup en haut et il met les gosses dans la cave. Mais ce n'est pas le problème de connexion, là ! Mais non, ça n'a rien à voir ! C'est encore un autre problème. Alors, je vous invite. Pas où le mettre en français ? Non, mais je crois que c'est dans... C'est une fois que tu es dans le jeu, je crois. Oui, c'est une fois que tu es dans le jeu. C'est paramètres divers. Et juste un énorme menu français. Ah oui, ok. Oui. Alors, j'ai accepté une vie, mais ça n'a rien fait. C'est bon. Ah bon ? Il faut que je fasse quoi ? Je vais commencer. Je vais commencer ? Je ne sais pas. Je vais commencer. Si vous ne faites pas de vanilla, vous allez reprendre The Forest 2 ? Non, on voulait un peu attendre The Forest 2, parce que le jeu n'est pas encore assez fini. C'est ça qui est relou. Je n'ai pas de pas rentrer, c'est que c'est trop long. Ta gueule ! Non, c'est... Parce qu'il y avait un chiffre. Pardon, il y avait un chiffre. Sinon, le setup pourrait changer de maf. C'est quoi, attends, c'est quoi le nom du truc ? Eventish, me voilà. Je le vois, il arrive dans le ciel. Il y a bien autant Odin. Allez, c'est bon. Oui, escape. Odin ! Tu ne peux pas escape. Alors, you cannot escape. Cette petite musique du plaisir. Non, mais c'est pas mal. On a spawn. Courir. En vous attendant, je vais jump. Est-ce que je joue dans... Est-ce que comme lundi dernier, je vais jouer au bout d'une demi-heure ? C'est la question. Non, vous arrivez là. Sauf si maf a un bug. Il ne peut pas le rush, quoi. Je ne comprends pas. On a toujours le bug. Tu en es où du coup, maf, là ? Je me connecte. Incroyable. T'as réussi à te connecter au serve ? Euh, c'est en cours. C'est bon. C'est en cours. T'as cher. Juste le temps que je mette les settings. Le perso, quand tu es en train de te faire transporter par l'oiseau, c'est... C'est vraiment ça. Ouais, ça doit faire mal au bras. Ah, d'accord. Oui. Ce n'est pas Total War, le problème. Oh, putain. Oh, j'ai envie de crever. Alors, attends. Maf, fais CTRL-L-Supre, là, dans tes performances. Tu fais le combo-couc, euh... Bon, c'est quoi, c'est... Tu fais gestionner des tâches, tu vas dans tes performances. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai regardé tout à l'heure, tout était normal. Oh, putain. Il est là, actuellement. À quoi ça ressemble ? Ouais, putain. GPU 30%, SSD 0, mémoire 27%, processeur 5%. Non, je le chatouille, là. Je lui fais rien, là. Je lui titille. Ah, mais là, du coup, ça veut dire que tu as un truc qui tourne en fond, qui ruine ton PC. À mon avis, c'est juste un programme qui te défonce le PC. Mais quoi ? Qu'est-ce que là, t'es déchargé, hein ? Bah non, puisque tous les trucs sont à zéro. C'est peut-être la mise à jour de Total War 40K. Vérifie. Ça doit être ça. En même temps, j'ai pas grand-chose sur ce PC d'installer, en fait. Encore toutes les sites de fesses ouverts, là. C'est ça. Mais... Mais en même temps, Eventis, attends, le processeur à 5%, 25% de mémoire, 27% de GPU, mais... Tout ça, ça sonne bon. Mais c'est juste que si ton... Souvent, quand tu as des trucs qui frisent comme ça sur un jeu, Bon, c'est soit que t'as un composant du PC qui est vraiment pas en forme, soit t'as un programme qui tourne en fond et qui te ruine tout. Genre, admettons, un truc con, mais ça arrive des fois, t'as un objet qui tourne derrière. Bon, je pense pas que ce soit ça. Mais... Ah, si je l'entends faire. Ah ! C'est genre... Bah non, 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 j'ai fermé, j'ai fermé tout. Bah non, en même temps, je le verrai s'il y avait un autre jeu. Oui, oui, oui. Non, mais c'est surtout qu'il a reboots. Non, mais c'est surtout qu'il a reboots. En plus. Non, non, il y a juste Steam et Valheim qui tournent. Euh... Ben... Parce que là, j'avoue que si Valheim rame, il y a un problème. Essaye une mise à jour cartographique. T'as pas besoin de te faire chier à aller chercher tous les trucs. Juste, tu vas dans ton panneau de config. Tu fais un clic droit, gestionnaire des périphériques, sur ton menu démarrer. Tu vas chercher la CG. Sur la carte graphique, tu fais clic droit, mettre à jour le pilote. Tu vois si l'ennemi s'ajout a proposé. Ouais, je vais aller check. Ah, il y a une déco ou quoi ? Moi, je me suis déco. Non, non, mais moi, genre, je peux plus interagir avec les éléments du décor. Contrôle. Ma, fais pas sûr de trop pomper sur la CG avec ton stream. C'est peut-être... En fait, ce qui est bizarre, c'est que ça vienne d'arriver. Et j'ai deux PC, donc de toute façon, non. Pourquoi il se passe plus rien sur le jeu, là ? What the fuck ? Comment ça, il se passe plus rien ? Ben, genre, je peux plus interagir avec quoi que ce soit et toi. Ah, il a deux PC ? Ouais, ouais, j'ai un PC pour le stream, un PC pour le jeu. Non, 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 c'est pas ça. Moi, je te vois bouger. Soirée maudite. C'est une soirée maudite, hein. Il n'y a rien qui marche. Ah, j'ai looté une résine. Ah, c'est bon, ça remarche. Je me demande si ça bugait parce que quelqu'un est en alt-tab ou un truc comme ça. Ah, moi, j'étais en alt-tab pour regarder. Oui, c'est peut-être bien pour ça. Ça me surprendrait quand même. Il m'a mis, y'ont. Cette musique du plaisir quand même. Paf. Non, c'est beaucoup de pierres, les haches. J'ai galère à trouver des pierres, il y a trop d'herbes. Il va y en avoir plus près de l'eau. Bonsoir, meuf. T'arriveras à avoir quelques pistes ? Euh, attends, je fouille. Mais là, je crois que je vais couper le stream et chercher tranquillement. Bon, je ne vais pas trouver ça d'un claquement de doigts. Là, visiblement, le problème est... Au pire, coupe le stream avant de couper Valheim et voit si ça s'est meilleur. T'as fait une mage OBS récemment ? OBS ? Ouais, je ne sais pas, c'est peut-être OBS ? Oui, mais comme il n'est pas sur le même PC, de toute façon, ce n'est pas le problème. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, excuse-moi. Oui, c'est vrai. Non, non, de ce côté-là, ça tourne bien. Mais active ta pause sur la map, Entis. On se pose. Hop. On va voir les mages des trucs. Bon, la position banger, c'est genre juste à côté de la forêt noire, sur une côte. C'est ça. Voilà, il faut qu'on se trouve un petit spot. C'est vraiment, les meilleurs pilotes sont déjà installés. Il y a de la mise à jour via GeForce. T'as pas fait l'upgrade, l'update, GeForce ? Non. Juste un truc, profite quand t'es encore dans notre configuration, si tu vas dans les mises à jour Windows, ça dit quoi ? Bah j'avais désactivé la dernière fois. Désactivé pour 7 jours. Est-ce qu'il te dit pas que là, il a besoin d'une mise à jour ? Critique, ouais. Ah oui, c'est vrai que la dernière fois, ensemble, on avait désactivé le truc. Tu veux peut-être le réactiver d'ailleurs ? Attends, je vais reprendre la mise à jour. Vous êtes à jour ? Bah non. C'est même pas ça. Virez les applications au démarrage et virer Edge. Allez, j'avoue, ce genre de situation là, quand ton stream bug, c'est insupportable. Je te prends un mot. C'est pas grave, je vais trouver. Au pire, ça prendra un peu de temps, mais je vais trouver. Il y a plein de Silex ici. Cette douceur quand même, le biome prairie. Tout est trop mignon. Tout est enchanteur. Jusqu'à ce que le stagiaire. Le stagiaire. Bonjour, je suis le stagiaire. Bonjour. Ah, les piastres. Ah, on va faire des tas de pièces maintenant. Oh, il y a des abeilles. Putain, mais merde. Je ne sais plus comment on les enlève. Ce n'est pas grave. Et oui, il s'est passé quoi sur Warhammer ? Maf a trop de bug. Ce n'était pas jouable en bataille. Du coup, on a dû décaler. Et là, le problème, c'est que Maf bug aussi sur Valheim. Donc, il est en train d'essayer de trouver une solution. En attendant, on a lancé une petite partie sur Valheim, du début. Moi, Valheim, vraiment, à partir où je dépasse la forêt noire, je ne connais rien. Ah, tu n'as jamais été au-delà de la forêt noire ? Non. En fait, on avait commencé avec le fameux groupe où on était... Oui, on était nombreux, d'ailleurs. Enfin, bref, il y avait du monde. On avait continué un peu. On avait tenté le deuxième boss. Moi, en off, avec des potes, je l'ai fait. Mais après, on n'a plus avancé. On pouvait dépasser le... Et j'ai aperçu l'enfer des moustiques. Les moustiques, si tu les perfects, pareil, ça va. Mais c'est vrai qu'au début, ça fait bizarre. Et début, tu es en mode oscure. Cauchemar. Un peu ça, ouais. Inventaire, c'est quoi ? Quel est le bouton inventaire ? Il faut jouer en Vulcan, ça aide un peu. Ouais, moi, je suis en Vulcan sur Valheim. Il faut le lancer en Vulcan depuis Steam. C'est ma fausse. Ouais, non, mais je pense que je suis maudit pour le bon maf. Mais c'est pour ça, maintenant, on fera juste des games de 40k. Au moins, il n'y a pas de matos. Au moins, il n'y a pas de matériel, tu vois. Alors, si ça bug, il n'y a pas de souci. C'est plus simple. On revient aux choses simples de la vie. C'est quoi le bouton d'inventaire ? C'est la tab. Ah oui. BAM. Bon, allez, je vais un peu explorer. Je vais mapper un peu tout ça. C'est Vinland Saga ici ? C'est ça. On m'appelle moi Thorfinn. J'ai planté des choux. Ah, j'ai trouvé un spawn pour Ektir. Ouais, mais c'est marrant, ça. Il y a une sorte de bras de mer. Plein de forêt. Je crois que j'ai trouvé un... Si on regarde, c'est... Ah, putain, il y a pas le perso. Il est un peu en mode Skyrim dans les montagnes. Ouais, un peu. Par contre, ça n'a pas beaucoup d'enturance. J'ai trouvé un endroit très, 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 très sympa. Et j'insiste sur le trait, au cas où tu ne l'avais pas remarqué. Pour faire une base. Voilà. Mais genre, t'as... Ah. Tu as... T'as une forêt nord à côté ou pas ? Ah. C'est ça, parce qu'il faut vraiment qu'on ait une forêt nord à côté, sinon c'est très relou. Ouais, mais moi, tu sais, je choisis plus pour le côté... La beauté. Oui, mais vraiment, crois-moi. Le côté idyllique du lieu. Oui, mais je sais que tu as besoin de stagiaires, d'où la proximité. Ah non, mais c'est pas indépendant... Non, mais indépendant du stagiaire, c'est trop relou si on n'est pas à côté d'une forêt noire. Parce que vraiment, tu dois trotter de fou pour y aller. Trust me. C'est plus intéressant si on est dans un biome prairie, mais pas loin d'une forêt noire, vraiment. Écoute, je suis très déçu. Oh, mais tu trouveras encore mieux, moi, je suis sûr. Ouais, c'est marrant, je suis une sorte de bras de presse kill. En réalité, je pense pas que c'est une bonne idée la presse... Ouah, attends, mais en fait, il y a une montagne. What the fuck ? En fait, c'est pas une presse kill, c'est la suite du continent. Montagne. C'est pas mal, ça m'intéresse. Ça me dit bien. J'aime bien, juste, on a des voisins. Moi, je... C'est le petit côté festif, la fête des voisins, tout ça. On leur peut faire un petit couscous aux raisins. Parce qu'ils aiment pas ça, du coup, t'as un petit peu tout seul à manger. On connaît. Ah, ça sent le vécu. Oui, ça sent le vécu, ça sent très fort le vécu. Ouais, c'est vachement intéressant. En fait, il y a une sorte d'île montagneuse. Le biome est super chelou. C'est assez... C'est quoi ça, vexir ? Vexilir. Un vexvizir ? Oui. Oui, c'est une pierre. Aïe. Je crois que ça a un indice ou c'est du lore, je sais plus. Tant que les voisins ne sont pas des trolls. Bien entendu. Écoute, là, pour le moment, les voisins m'expriment leur mécontentement concernant ma présence. J'essaie de leur faire comprendre que... Qu'on s'installe ici, c'est plutôt cool pour le voisinage. Mais ils ont pas l'air d'apprécier. Même si ça. Ils lancent des cailloux. Des protestants. Pas que je vais au con non plus parce que si je me fais tuer, là, je vais avoir un runback, là, qui est bien relou. Mais bon, ça va pas me faire tuer. Dies. Oh, oh. Ça va pas me faire tuer. Proceed to die. Paf. Coup de massue, là. Champagne. Les indices en mode, this land is mine. Oui. En mode conquistador, là. Malheureusement, j'ai l'impression d'être accueilli comme Elisabeth face au 49.3. Le plaisir. L'accueil est pas chaleureux, quoi. Hum hum hum. C'est le serveur des copains. Non, c'est un nouveau serveur. Bah, c'est pas un serveur. C'est juste une game lancée comme ça. Oui, en soi, de base, c'était juste pour faire découvrir MAF. Oui. Bah, on souhaite. On espère vraiment qu'il arrive à régler son souci. Histoire qu'il puisse nous rejoindre. Regardez-moi ça. C'est quand même tellement joli. C'est si joli. C'est si paisible. En plus, on est à côté d'un donjon. Mais vraiment, l'endroit est... L'endroit est fou, quoi. L'endroit est fou. Bah, franchement, là, j'ai envie d'installer un center park. Ça y est. Un EDF, comme on dit. Un endroit fou, quoi. Bah, tu vois, là, je peux mettre une Tyrolène jusqu'à la mer. Et un petit oblong. Bonsoir. Il y a de la vie dans le ruisseau, là. Il y a des petits nix. On prend du bruit. C'est tout mignon. Alors, c'est mignon, mais il faut aller fumer. Forêt noire. Oui, oui, oui. Ok, ok, ok. Le jeu vient de te dire que tu es dans la forêt noire. Oui, il y a le piaf. Eh ! Tu es dans la forêt noire ! Ah, tu peux désactiver le piaf, si tu veux. Ok, ok. Dans les options divers. Est-ce qu'on peut désactiver le voisinage, aussi ? Comment ça ? Là, je n'arrive pas. En fait, il m'embête fort. Est-ce que tu peux me rejoindre ? Les nègues ? Je suis très très loin de toi. Tu t'es fait une massue ou pas ? Non, je me bats au point. Mais craft-toi une massue. Dans tab, à droite, tu peux fabriquer une massue directe. Eh, il y a une forêt noire. Vrai homme argumente avec ses points. Ok. Ok, j'y gâchade. En plus, c'est des bleus. Des blés ? Ah, c'est des bleus. Quoi ? Ah, les ningueries bleus ? Oui, oui, oui. Je suis le bourgeon de ningueries. Ah oui, mais c'est le pop de base, ça. Non, non, non. Non, mais le problème, c'est que là, il y a les grands frères. Ils ont vu que j'ai tapé le petit, donc ils ne sont pas contents. Ah, les grands frères, c'est les ningueries. Ouais, moi, j'ai un agro, les grands frères, là, justement. Ils ont beaucoup de cailloux avec eux, hein. Aïe. Ouais, ils aiment bien de tâcher des cailloux. Je suis combat à main nue 10. D... 10 ? 10. Mais tu fais que ça, espèce de boloss ! Bah oui. Mais craft-toi une massue ! Non, 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 j'essaie de faire comprendre vos idages que ici, c'est chez moi. C'est chez moi. Hum, hum. Mais leurs arguments sont bons, hein. Percutant, tu veux dire ? Percutant, oui. Ah, putain, il me chase, cette bande auto-auto, là. Ouais, je suis en train de... Attends, comment on fait des roulettes, déjà ? Euh, tu bloques, cliques droit, et en même temps, tu fais espace. Ah, ouais, putain, ça y est, je suis dans l'endroit, je suis dans l'endroit, mais c'est bon. Ouais, et puis, tu as des frames d'un vu, là. Ah, bon, je vais te rejoindre. Ça, c'est pas le tout, mais c'est que... Ah, là, je suis en train de voir le stream de maf, et je crois qu'il n'est pas prêt de rejoindre, hein. Ah, ouais ? Ah, là, je... Je sais quoi ? Moi, sur le lobby, c'est dur. Sur le lobby, c'est-à-dire sur le jeu, et ça ram ? Non, non, il est... Enfin, là, il est sur le serve, mais juste à l'accueil, là où je suis atterri, et... Mais il nous entend pas, parce que là, il est sur le TS. Il est pas mute sur le TS. Ah, bon ? Bah, il est comme s'il était avec nous, sur le TS. Ah, il a peur du feu, le sanglier. Je pensais pas que ça avait peur du feu. Franchement, si tu me rejoins là, maintenant, c'est incroyable. Je suis mort. Ouais ? Juste pour un bout de cuir que je voulais loot. Je prends un abruti. Je vais chercher mon stuff et je reviens, hein. T'avais vraiment du stuff, là, pour une brindille, un bout de... Ouais, ouais, j'ai pas mal loot. Bon, je suis mort si loin. Allez. Oh non, j'en ai agro un quatrième, c'est terrible. Oh no. C'est grave, j'engage. Tu engages le combat ? J'engage, j'engage, j'engage. Mav dead ? Mav aura pas réussi. Ah, il a son PC à exploser ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, les voisins... Oui ! Oui, re ! Re. Bon, c'est mort, hein. Comment ça ? Bah, le PC, j'ai mis à jour. J'ai redémarré trois fois. Il n'y a rien qui se lance sans que ça rame à l'infini. Je sais jouer à rien. Donc, il va falloir que j'investigue plus loin. Ok. Voir même que t'investisses. Bah, il a quoi ? Il a un an et demi, ce PC ? Il est même pas vieux. Ah oui. Ah oui, j'avoue, un an et demi, c'est dur, ouais. Un an et demi, deux ans, peut-être ? Oui, il a peut-être bien deux ans. Merci pour le raid ! Je me mute, attends, je dois remercier le raid. Ouais, pas de souci. Merci pour le raid, le raid, M4F Gaming. Merci beaucoup. M4F. Putain, ça fait chier. Ouais, putain, ça fait chier. Et le pire, c'est que là, je ne sais plus faire de stream du tout. Parce que tous les jeux, c'est vraiment la PLS, que ce soit solo ou multi. Il n'y a plus rien qui va, quoi. C'est trop bizarre, parce qu'il y a... C'est trop bizarre, parce qu'il y a... Tu vas faire des reacts ? Des reacts YouTube ? Ah oui, je vais me reconvertir. Oh, je vais en profiter. J'en rêvais depuis un moment. Petit react. Petit react, là, histoire que ton contenu devienne bien merdique, là. Non ? Oh, il y a des reacts qui sont normaux. Oui. Non, mais je crois que... Non, mais pas merdique, mais histoire que ton contenu devienne facile à faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire, excusez-moi. Le contenu automatique. Non, mais je crois que je vais investiguer pour faire des fouilles, mais si demain, je n'ai pas résolu le truc, honnêtement, j'appelle l'informaticien et il vient mettre ses pattes sur le PC directement. C'est le mieux que je puisse faire. Sinon, tu fais des tiers listes en attendant. Ah oui, c'est vrai. Tu fais des tiers listes de toutes les armées. Quelles sont les armées les plus stylées de 40k ? Avis absolument impossible à contester. Moi, j'avais proposé un truc dans le Discord, parce que ça n'a pas encore été fait, c'était une tiers liste des tiers listes. Ah oui. Oui. Ça, c'est vrai, ça. Tiers liste des tiers listes. Quelles sont les tiers listes les plus intéressantes à voir ? Et si vraiment tu veux faire sur Twitter, tu fais un thread de thread. Un thread de thread ? Oui. Vous allez trop loin, tu veux faire des threads ? Non, c'est-à-dire à chaque fois sur Twitter, il y a des gens qui font des threads pour tout et rien, mais toi, tu fais un thread de thread. Je sais, c'est compliqué, mais il y a de l'idée, il y a de l'idée. Ça va trop loin pour moi, mec. Déjà, on dit un thread. Un thread. 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 Un thread. De même qu'on dit engine et pas engine. Engine. N'est-ce pas tous les Français qui disent engine, comme des demeurés, là. Alors que c'est engine. C'est I.M. I.M. Oh, j'ai une bonne I.M. Moi, je joue bien Reynard. Reynard, oui. Hein ? Reynard, l'animal ? Oui. Oui, Reynard, le tank dans Overwatch. Oui. Tu connais pas, Mef ? Reynard, le tank d'Overwatch ? Eh si, si, il est... Normalement, c'est Reynard, mais chez Eventis, c'est Reynard. Reynard. Eh, Henri Calvici, viens voir... Reynard ! J'arrive, j'arrive. Je vais vers toi, je vais chez toi, là. Je trace chez toi, là. C'est Reynard ! Je viens chez moi ? Oui, j'ai acheté toi. Enfin, chez nous, quoi, bébou. Et ça aurait pu être chez Mef, aussi, mais bon. Le mec, il remue le couteau. Et même quand tu stream pas, tout rame ? Ça va essayer ? Je suis en train d'essayer. Ah, OK. Je suis en train de lancer un autre jeu. Au hasard, j'ai lancé Dawn of War pour voir. Le 3 ? Non, le 2. Le 2 ? Oh, là, non, non, ça rame. Oh, putain. Ah, oui, non, mais oui. À partir du moment où Valheim rame, c'est que... Il est chaud, ton PC ? Comment ça, il est chaud ? Est-ce que ton PC est plus chaud que d'habitude ? Je sais pas. J'ai regardé, la carte graphique était à 40 degrés. Ah, oui, non, oui. Non, 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 non. 40 degrés, elle réagit plus, là. Elle ne bouge plus, oui. Attends, mais peut-être qu'en réalité, ta carte graphique, elle tourne pas. Peut-être ça, aussi. Attends. Si tu rames sur tout ce que tu lances. Elle est bien branchée. Comment je peux regarder ça ? C'est simple, tu regardes à l'intérieur de ton boîtier, elle est allumée ou pas ? Bah, oui. Bon, bah, déjà, les ventes, les ventes, les ventes tournent. Maintenant, il faut voir si les câbles... Les câbles, je crois que moi, j'aurais pu bouger, je vois rien de... Après, il y a une possibilité où juste le truc, c'est... Parce que je crois qu'il y a... C'est un moment que j'avais pu faire ce truc, mais il y a pas un truc que je peux switch entre le CPU et le GPU, je sais plus. Et en fonction de ce que c'est, ça galère, je sais plus, putain. Paramètres vidéo sur le panneau de configuration Nvidia. Mais ça se trouve, tu tournes sur les GPU, moi je pense. Parce que si ta carte graphique, elle est à 40 degrés, c'est bizarre. Ouais, c'est bas. La partie graphique du CPU a pu prendre le relais si la carte graphique est morte. Ouais, c'est possible. Comment je peux vérifier ça ? Alors, je ne sais pas. Donc, moi, je suis pas du tout calé. Je suis là, Mr. Aventis. T'es où ? T'as crafté des trucs déjà ou pas ? Non, je me bats à main nue. Ah, tu te balades, t'as rien construit ? Ouais, non. Ok. Tu voulais qu'on se cale où ? Ici. Attends, mais je te vois même pas, t'es où là, mec ? Je suis juste en face de toi. Hein ? Ah oui, je te vois. Il y a une tiche, éventique. Ah, ici ? Ah, et en effet, il y a la forêt de nord juste devant. Alors, encore mieux si on est au bord de l'eau. Oui, et en roue, c'est quoi ça ? Ouais. C'est quoi ça ? C'est bien là, j'avoue, c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal, mec, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, bah allons-y. Let's get working. Faut un peu déblayer, hein. Ou alors, tu veux aller chercher le stagiaire ? Déjà ? Attends, mais il y a les voisins, hein. Il y a le voisinage, là. Le voisinage ? Ouais, il y a les voisins, il y a quelque chose à dire, là. Oh, les dégâts. Non ! Oh, fais chier, putain. Je me suis fait stun et il y a un autre connard qui m'est arrivé dessus direct. Je suis mort. Alors qu'ils se battent à Manu, hein. Au repos, 40 degrés, c'est beaucoup, hein. Sauf si la tour ne refroidit pas assez. Il devrait essayer de check le planificateur de taffes Windows et de voir dans le gestionnaire d'attache s'il n'y a pas un logiciel ou une appli qui bouffe son disque dur ou autre. Au secours. Ok. Je suis nul, je meurs en boucle. Bon, après, les amis, si vous voulez des conseils à MAF, allez sur son live, peut-être. Ah, bah, quoi, mais j'ai coupé en live. Ouais, ouais, ouais. Ok. Après, après, t'as en raid. Oui, non, je suis complètement con. Je suis vraiment débile, excusez-moi. Mais, je sais pas si t'as mon chat d'ouvert, MAF, mais il y a des gens qui proposent des solutions. Alors, oui, oui, non, mais excusez-moi, je suis complètement con. C'est la mort ? C'est la mort. En effet, une mort. Une mort glorieuse. Il y a un cossant qui me suit. Je me fais brulosser par des sangliers, là. Il me poursuit à la nage. C'est un forcené, ce sanglier, là. En fait, je vais dire qu'on va falloir lancer Darktide à la place de Valheim. Ça va être rigolo. J'avoue. En termes de performance. Oui. De toute façon, un jouable pour un jouable. Les deux auraient été un cauchemar. Et j'avoue, Darktide, je me demande où ils en sont. Apparemment, niveau dev, c'est pas fou. Ça avance plus beaucoup. Non, c'est dommage. Je suis vraiment de très près leur mage. Et là, vraiment, ils continuent à tweet leur patch. Mais le dernier, c'est... Ouais, on a corrigé des trucs et on a changé les armes. Have fun. Par contre, Vermintide, ils ont sorti une nouvelle map. Oui, ils sont limite plus actifs sur Vermintide maintenant. Non, c'est pas sur le serveur de lundi. Prendre tout. Je suis trop chargé. Il ne me reste que 160 Go de libre sur le PC. Mais on est d'accord que c'est bien assez. Ça va pas être ça. C'est pas possible que ce soit ça le problème. Non, non. Alors, à moins que ton... Tu sais, il te reste 160 Go sur un autre disque sur lequel ton PC ne goûte pas. Et si tu as un disque, par exemple, de type SSD, ton PC boot, et là, vraiment, il est très short en espace, ça peut être ça. Mais si, par contre, tu n'as qu'un seul disque... Non, non, c'est le disque sur lequel je boot qui reste 160 Go. Il y en a assez, quand même. Non, non, c'est bon, alors. C'est bon. On se fait la baraque, là ? La petite baraque. La petite baraque. La petite baraque a fric. Attends. En fait, on va d'abord faire un plancher. Je suis sur B, ça marche pas. Faut prendre ton marteau. Je prends de marteau. Panique pas. Merde. H. Parce que j'ai trop chargé. Construire. J'ai une hache maintenant, attention. Ça va chier. J'ai fait autant de dégâts avec la hache qu'avec mes points. Bien là. J'ai fait le kajibi. J'hésite pas à réparer tes trucs directement. Mes points ? Ok, je répare mes points. Non, mais répare. Ah oui, c'est vrai que tu n'as rien crafté du tout. Non. Ah putain. Je craque. Ce serait peut-être bien de se faire une houe, là. Petite houe, là. Ça va aider. Houe, là. Mais là. Est-ce que tu penses, après avoir traversé ce brouillard, qu'on peut exploiter cette maison en pierre qui existe déjà ? Ouais, 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 on l'a déjà fait. On pourrait. Complètement jouable. Il n'y a pas du tout une musique angoissante quand on est dedans. J'avoue que le brouillard, là. Bon, les gars, je vais vous laisser ici. Je vais me rouler en boule. Je vais me rouler en boule, exactement. Et pleurer toutes les larmes de mon corps. Ça devrait résoudre tous les problèmes. Je pense que ça résoudre. Ouais. Quelques heures et puis on est bon. Tu me manques, bébé ! C'est un coup de pied dans le PC. Ouais, je crois qu'on va arriver là. Je ne veux vraiment pas jouer à Valheim. Tu ne vas pas l'escrivain, Valheim. Tu vas jouer. Tu vas jouer, tu vas y aller, ça. Non, mais Valheim, ça ne marche pas. Minecraft, ça ne marche par contre. Non, mais bizarre. Moi, ça ne marche pas. Minecraft ne marche pas. Il lag. Ça lag de ouf. T'avais bien aimé quand on a testé Minecraft. C'était sympa. Du fait. Non, je préfère largement Valheim, perso. Il est gris, là. Il est gris. Je ne suis pas avec gris. Je préfère. Je préfère, c'est tout. Ok, comment ça t'appelle ? T'as vraiment fait la voix de... Oui, je suis très net. Je suis très net. Il y a quoi sous ce bol ? Donc en fait, bon, attends. Mais si, je suis très net. Mais si. Bon, allez, je vous laisse. Sinon, maf, tu as de superbe PC Alienware ici. Point exclamation Alienware. En vrai, c'est peut-être le moment de remplacer la bête. Après un an et demi, non. Après un an et demi, c'est triste. Même si, merci Alienware, hashtag ad. Après un an et demi, non. Non, quand même. C'est dommage. Ça serait dommage, je suis d'accord. Ça serait dommage. Non, je crois que je vais passer un coup de fil à l'informaticien demain. Ça va... On va mettre ça dans les mains d'un professionnel. Ça va bien se passer. Allez, je vous tiens au jus pour quand on pourra commencer à jouer ensemble. Ça roule. Voilà. Allez, ça roule. Des bisous, maf. A bientôt, bonne soirée. Amusez-vous bien. Ciao. Bisous. Je sais pas comment il fait. Quoi ? À sa place, je serais en train d'hurler. Oh, bon. Ça en fout, les... Ça en fout, quand on baiser, il n'y a rien qui marche. Je ne sais pas pourquoi, ça rend dingue. Genre, à sa place, je serais saoulé de fou. Il est d'un calme olympien. Beaucoup de respect pour cet homme. Disons que là, à distance, c'est difficile de l'aider parce qu'il faut très certainement aller checker dans la machine. Oui, oui. Et malgré qu'il ait l'affichage de certains composants, il peut quand même être défectueux. Donc du coup, en fait, tant que tu ne fais pas des tests, à éteindre, allumer le PC, drainer l'alimentation et tout, c'est... Là, en soi, enfin, je ne suis pas très pessimiste pour son PC. Je pense que s'il appelle quelqu'un, le mec, en une heure ou deux, il résout le problème. Il est père de famille, Alpha. Non, mais ça doit être pour ça. Je pense que ça t'apprend des qualités de patience de fou. Mais comment tu as fait une houe ? Une quoi ? Une houe ? Dans la table de fabrication. Une houe ! C'est dans la table de fabrication. Je peux en crafter une. Donc, il faut que tu fasses « E » et tu la craftes, là. Je suis trop loin. Laisse-moi, toi. Euss. J'avais oublié que j'avais des haillons sur moi. Oh, c'est trop petit ! Non, ça suffit, là. Oh là là, attends, il voit... Non, mais... Regardez, c'est ce constructeur qui ne voit pas assez grand. Mais écoute, je te laisse te charger. Le manière, il fait un truc tout petit, là, c'est quoi ? Je te laisse te charger de l'immense bordel que tu veux faire. T'es un appart parisien, ça ! J'ai l'impression de voir Pindé sur Grounded. Mais non, c'est pour... C'est pour pas se taper... Eh ben, tu vas farmer le bois, alors ! Oui. Ça y est, ça s'engueule déjà. Hop. Mais qu'est-ce que t'as fait à casser un truc ? Mais non, mais j'ai fait... Sur Grounded, quand t'appuies sur Clip-Molette, ça copie le truc. Voilà. Oui, et là, ça les détruit. Super, c'est très logique, très logique. Le jeu est sorti avant Grounded. Voilà, donc il a le droit d'avoir décidé mieux avant. Actually ! C'est plus grand qu'un appart parisien. J'avoue, putain, oui. T'es biaisé, mec, t'es à Montpellier. Même si c'est pas hyper, hyper... C'est quand même un peu cher, sur Montpellier, à certains endroits. On est loin de Paris. Oui, on va mettre un lit pour save, c'est pour ça. Je vais nous faire des lits. Ouais, c'est pas échéant, mais Grounded, il est sorti avant Valheim, puisque Valheim est en train de leur lit access. Ouais, mais leur lit access de Valheim est sorti avant ce lit de Grounded. Et j'ai l'huile et l'émagne russe. Oh, bah, à dire, jusqu'à là, t'as gagné l'argument, bravo. Comment on construit ? C'est quoi le menu ? C'est le marteau ? Oui, il s'y trouve, il s'y trouve. Voilà. Je me suis fait un lit. T'as le lit de gauche. Oh non. Je suis de droite, moi. Bah, tout le monde le savait. Le mec qui vient du bar. Je reviens, attends. Je vais au toilette, je reviens tout de suite. Hop. Il a fait des murs, il a pas fait de porte. Pourquoi ça m'étonne pas ? Je crois que couper l'arbre à côté de la base, c'est pas le bon plan. Ok, attends, est-ce que je peux couper l'arbre pour essayer de tuer Alpha pendant qu'il pisse ? Oh. Oh, franchement, ça se tente, hein. Je ne serai qu'un malheureux accident. Bouge pas, ça va bien se passer. Oh, il a en faux des coups pour couper un arbre. Oh, c'est pas passé loin. Oh, c'est pas passé loin. On va chercher le voisinage. Ah, mais ça mord. Putain, ça mord les chevilles, ces merdes. Je vois des lules dans mon chat. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as voulu me foutre un arbre sur la gueule. Pouah. Moi, si peu. Chouah, chouah, si peu. Chouah, vraiment. Espèce de gamin, ouais. Tu m'as dit, coupe du bois, coupe du bois. Ah, tu voulais me ramener des sangliers, espèce de bâtard. Faut les tuer, les sangliers, hein. On a besoin. C'est plus eux qui me tuent, qu'inverse. Ah, d'accord. Ils sont nuls, vas-y, là. Regardez-le, comme ils courent partout en vaut de secours. Oh, un cirque plein d'air. Qu'est-ce que tu fous ? Ah oui. Attends, ils roulent. Regardez-le. Regardez-le. Regardez le studio du village, là. Et est-ce qu'on doit encore se taper le retrait des souches ? Parce que sinon, ça lague. Non, non. Ah, attends, il y a un voisin, il a quelque chose à nous dire, là. Oh, regarde, baston de voisin, baston de voisin, baston de voisin. C'est vraiment genre... Ah oui, c'est les squelettes ! Et tu te mets là, t'intéresses. Oh là là, c'est vrai que tu n'as pas garé sa voiture, hein, lui. Oh, il s'est fait fumer. Les squelettes, ils sont balèzes par rapport aux nègres gris. Hop. On peut déjà faire un petit bateau, mec. C'est vrai ? Oui. Combustible. Je mets du combustible. Oui, ok, mec. Collecte vood. Collecte combustible. La maison, elle est surélevée, c'est m'énerve. Je me sens pas bien. Je vais mettre un petit pilotis. Je mets de la viande à cuire. Qu'est-ce que c'est ? Je brûle. Qu'est-ce que c'est que ces constructions, qui ? Ah oui. Je te transmets le feu. T'as essayé, hein. On pouvait pas, non ? Dommage. Hé, hé, hé. Qu'est-ce que c'est que ces pilotis qui connectent pas le sol, là ? Hum ? Mais s'ils connectent, de quoi tu parles ? Ah, en dessous ? Oui. Attends, attends, je vais régler le problème. C'est bon ? T'es moche ! Ouais, c'est un peu gros. Attends. Oh merde. Qu'est-ce qu'il fout ? Compliqué, le jeu est compliqué. Je suis encore habitué au building de... de Core Dead. Faut que tu t'adaptes, ouais. Tiens, j'ai de la bouffe pour toi. Bon, je vais faire des coffres à l'intérieur. Merde. T'apportes les nouvelles. Ah ouais, attends, comment... Oh putain, je fais pire que mieux, c'est terrible. Je fais pire que mieux. Oui. J'essaie de retirer la terre de chez nous, mais j'en rajoute. Ok. Qu'est-ce que tu fous ? Il fait de la merde. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais il est en train de... Mais putain ! Je me suis cassé les couilles à tout à planir, et là, il est en train de nous foutre de la terre partout. J'essaie, mais ça rajoute de la terre. Mais... Je veux baisser le niveau, mais ça monte ! Oui. Oh, il te crever. Yo, Lynchus. Tu veux venir jouer à Valheim, Lynchus ? Viens ! Viens avec nous. Il faut que je parte de plus bas, c'est pas possible ! Ouais, j'ai marre d'ici. Oh, 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 oh ! Peer mate. Non, attends, attends, attends ! Attends, 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 regarde, regarde, regarde. Officiellement, le peer mate. Arrête, 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 tu arrêtes. Cesse. Toi, toi, t'arrêtes ! Non, mais tu fais de la mise d'information. J'ai comme les médias, c'est pas bien. Ok. Lasse mon invalide. Je peux pas... Ouh, oh. Je peux pas... Ouh, la terre, ici. Je dois... Je suis désolé, mais je dois casser ton plancher. Quoi ? Du moment où tu ne pètes pas ? J'ai encore un peu de taf, je le rejoins après si c'est pas trop tard, ok, ok. Comment ça du taf ? Il y a du taf, ok. Ça va, t'as rien besoin d'écrire pour table quest, tranquille ! C'est bon, on imagine tout, c'est très bien que t'as rien à préparer. Tranquille ! Je sais pas, genre c'est un boulot, hein. Ça va, hein. Raconter des bêtises devant la caméra, ça va, hein. Ouais, c'est bon, ouais. Là, il est en mode... Ok, je vais les défoncer. Le soi-disant bras noir 2, c'est original, c'est bon. C'est même pas pour table quest, en plus ! Donc ça mérite pas que tu passes du temps, c'est vraiment le mec ultra toxique. Regarde, alors, tu vois, j'ai retiré la terre. C'est bien. Tu veux une image ? Oh putain, j'ai failli faire s'effondrer un arbre sur la maison. Ah, ça aurait été un drame. Le drame aurait été terrible. Préfère le tap aux amis, ouais. Non, mais on a compris, hein, la culcin. Ah, ça y est, j'me sens heureux, j'joue à Valheim. Il en faut peu, hein. Par contre, moi, vraiment, ça faisait très longtemps que j'avais pas joué. Bah, moi, ça faisait deux ans. C'est fou, ça fait deux jours. Non, mais avant les deux jours. Ah. C'est pour préparer le Battle 4. C'est pour préparer le Battle 4. Mais ça va, là. Le Battle 4, c'est bon. Ça va, le seul event caritatif qui compte, c'est les events. C'est genre le mec chica toxique. Waouh. Vraiment le pire. Non, mais sinon, t'as qu'à faire comme tout le monde. Tu fais un event. Tu fais des donation goal. Tu traces le crâne si tu fais plus de 1000 balles, et voilà. Et à un million, tu crées un goal que tu feras jamais. Voilà, c'est bon. C'est bon, là. Tu fais pas genre t'originale. Tu casses les couilles. Tu crées des goals que tous les streamers avaient déjà prévu de faire. Comme ça, tu fais genre, c'était une raison. Et c'est bon, on connaît, hein. La toxicité maximale. Tu veux pas dormir pour qu'on se kippe la nuit ? C'est chiant la nuit. C'est quoi, Dodo ? Et... Ah, proximité d'un feu ! Ah, faut que je fasse un feu dehors. Oh, c'est chiant. Ça me donne vachement bien... Belle étoile. Joli tour. 5, 2... Par contre, c'est quoi cette disposition de vie horrible ? Bah, écoute, on est pied à pied. On peut se faire des touches. Ah, je crois qu'il y a rien de pire que le pied à pied. Le pied à pied, c'est super, hein. Oh, le tête à tête, c'est pire, frérot. Alors, je préfère le tête à tête, mec, hein. Ah non, bah, si c'est Ted, je suis pas sûr. Avec les ronflements. J'ai déjà vécu. Ah, écoute. Oh, le pied à pied, là. On touche les pieds, là, pendant qu'on dans. C'est mes pieds, c'est terrible. Le pied à pied, c'est terrible. En plus, t'as les pieds froids. Eh ouais. Sur Alpha, toi Kiki Fallheim, tu te souviens de Tribes of Midgard ? Oui, on avait fait une soirée qui était chaotique. Bien sûr, on était beaucoup trop nombreux. On était 10. C'était drôle, hein. Il y avait Clara et tout. Il y avait plein de monde, c'était trop marrant. Mais par contre, ouais, c'était trop chaotique. C'était trop le bordel. C'est normal, l'herbe qui est genre à deux doigts de tomber sur notre base. Ouais, non, mais c'est... Tranquille. Attends, je vais le... Attends, faut que je répare la... N'hésite pas à réparer ton stuff à l'établi. Tu spam juste le bouton... Le marteau. Faut que tu vas l'établi. Et un petit bouton réparer un objet, c'est en forme de marteau à gauche. Voilà. Réparo. Réparo. C'est exactement la même chose. C'est vraiment l'OST du jeu en fond. Ouais, ouais. Attends, par contre, je t'en supplie qu'on désactive le corbeau. Échappe d'hiver, désactiver l'ail du corbeau, un truc comme ça. Réinitialise... Non, pas réinitialise du tutoriel. Euh... Activer les astuces du corbeau, tu dégages. C'est bon. Non, le corbeau, il est relou. Il spawn partout et tout. Ah, c'est... C'est de l'harcèlement Twitter, vraiment. Ouais, il est vraiment chiant. Le ST est incroyable. Le ST est vraiment agréable. Mais je sais pas, il fait te sentir bien. Est-ce qu'avec le bouton N, on range tout dans les coffres ? Non. Grander de meilleur que... Oh, ça va. J'ai mis du bois dans le coffre à côté de l'établi. Et je vais chercher le stagiaire parce que, vous savez, j'en ai recul. Ça n'a que trop duré, cette mascarade. Je m'en vais chercher le stagiaire. Je m'en vais. Et si la maison se fait détruire, bah, ce sera ma faute. Faudra pas pleurer. Parce que ce sera ma responsabilité entière, d'accord ? Donc... Faudra... Faudra pas rien me dire. Faudra être énervé. Ok ? Parce que ce sera ma faute. Vous êtes morts. Je te préviens, ce sera ma faute si on perd. Non mais... T'as rien compris. Ça y est, j'ai agro un dinguerie. Oh, c'est bon, j'ai trouvé le stagiaire. Mais c'est une run parfaite. J'ai trouvé le stagiaire directement. Je suis rentré dans un donjon. Un donjon ? Oui. Est-ce que ce sera un tombeau qui sera notre tombeau ? Bah là, du coup, oui. Ah, mais ils sont super nombreux, les bolosses. Oh là 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 ! Avec le petit perfect pari. Les perfect pari, c'est la vie. Faut vraiment que tu apprennes à les faire. Si tu veux remonter ta perf. Comment ? Alors, au point, je suis pas sûr. On va essayer. Et viens. Estagiaire là, viens. Yekwui. Yekwui. Yekwui stagiaire. Let's go. Là, on discute. Objet récupéré. Yekwui. 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 C'est quoi les champignons jaunes déjà ? Euh, c'est la bouffe. C'est de la bouffe. Yekwui. Mais je fais trop mal avec mes points. Eh. Où s'agir là ? Ah, je me disais encore ce que c'est mort et elle. Il ne me suit plus. T'as pas coulé avec ton arme ? Avec mon arme ? Ouais. Ouais Euuuuuh, je sais plus Il y a des solis qui m'intéressent Ah ouais, je pouvais me les faire Mais tu t'es toujours pas fait de bâton ? Non, parce que je tape plus fort avec mes mains Non hein Eh regarde, bam, je l'ai tué Bonjour monsieur C'est mon cul hein Hec, avec les mains, j'ai 6 C'est pas sûr hein 6 Ouais, insane mec hein Ah par contre agro pas trop trop de mobs Si on veut gérer le stagiaire, ça va être chiant s'il y a trop de ningués Ah ouais, la brute ninguée au secours Ouais, la brute elle est relou Je sais où est-ce que je vais faire trop de désert Comment ça ta maison ? Notre maison J'ai parlé trop fort Quoi Quoi mon ma... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mouais Qu'est ce qu'il raconte celle-là ? Mouais Et quand je m'étouffe dans l'eau ? Woua les dégâts Quoi ? Quoi ? Je me suis fait manger par un poisson J'aimerais bien que tu m'aides Je me suis fait croquer par un poisson Il y avait un poisson noir et il est arrivé il m'a fait C'est incroyable Du coup je dois chercher mes affaires Ah oui T'es bien accompagné quand même Ouais la brute surtout me pose problème Même si tu peux prendre l'agro ce serait vraiment bien Ouais Oh mais vas-y la brute elle est horrible Il va se faire OS Le OS était sublime D'accord pourquoi il a changé Je suis de retour Ah ça va ? Ça va mec et toi ? Le stagiaire il veut... Oh mais vas-y c'est bon Va prendre la brosse te plait vite J'arrive 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 Oh je veux courir Oh non il s'en va loin le stagiaire Oh non Oh il prend un bain Je l'ai je l'ai je l'ai Je l'ai je l'ai je l'ai J'avoue on a pas de toi mais c'est surfait les toits Putain j'ai failli brûler Ah oui le feu de camp à la sortie du spawn c'est pas dingue Ah oui je suis à 5 HP let's go Ah bah c'est toi qui est la mine J'avoue que c'était pas malin Pourquoi il t'écapa les dingueries ? Bah c'est relou ça j'avoue que j'aimerais bien Alors bonne chance moi je dois aller chercher mes affaires Ok j'en ai tué un Putain mais ils sont vachement tranquilles Ok j'en ai tué un Ok bon allez là Oh non la brute elle est chiant Voilà C'est bien Alors C'est très concept parce que je suis en train de m'étouffer mais je me soigne de tous les dégages C'est bizarre C'est bien C'est bien Il travaille bien mon stagiaire C'est bien gamin C'est bien il coupe le bois C'est bien gamin C'est bien gamin Voilà oh regardez moi ça comme il bosse bien Regardez moi ça comme il bosse super bien C'est un truc de fou Où est-ce qu'il va le con Où est-ce qu'il va le con Le débile là Le débile Le débile C'est bien C'est bien gamin Boum C'est super gamin Par ici gamin Par ici là Je lui mets un petit fou au cul là Oh bah Il s'occupe des bois C'est bien C'est bien C'est très très bien gamin C'est quand même la manière de couper du bois la plus stylée de tous les jeux de survie Je suis désolé Nickel c'est bien regardez comment il travaille bien Là je suis là debile Viens par là Viens par là Viens par là Heureusement qu'il y a les frames d'invulnérabilité putain Heureusement qu'il y a les frames Je suis derrière toi Derrière ton cul idiot Derrière ton cul idiot Oula Ça va tout va bien Boum On l'a doublé Le double kill Alors j'ai pas fait exprès je voulais pas récupérer le C'est très bien En vrai si tu peux l'amener loin d'ici Ça m'arrangerait de fou Alors Parce qu'il est trop chiant T'es mort ? Je vois une tombe là J'ai quelques difficultés A rester en vie C'est une expérience assez insolite Oula l'arbre Oh le bâtard Oh il m'a défoncé Ici Tu peux t'occuper de l'agro ? Ouais ouais t'inquiète Je suis dessus Elle vient une chèvre Oh putain Non mais Je pense que ça va plus vite Le seul problème c'est les ningueries Ils cassent les couilles Tu sais ils te lâchent jamais l'agro Ils sont un sup' La brute faudrait la tuer hein Faudrait essayer de tuer la brute ninguerie Mais euh... Alors j'ai essayé mais... Ouais il est relou hein Il est super tanky en plus C'est vraiment ça le problème J'ai mis un petit coup de poids là Bien 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 Oh putain Ah mais c'est vrai qu'on a la course fantôme On peut le DPS beaucoup plus Ok alors je vais arrêter de faire le con Oh putain le con Course fantôme euh... On a un bonus de dégâts je crois Euh... Et on résiste beaucoup mieux Ouais j'ai mis Chia J'ai plus la course fantôme Putain j'ai plus de stamina Ah ouais Ah oui Moi je me suis fait le ninguerie normal Ouh 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 On les esquive à la frame Ouh Oh oh En HP Ah j'ai plus de... Ok à la hache hein On a plus trop le choix Un H Ouh Continue hein je travaille Non tu veux dire... Oh j'ai un HP C'était calculé Je savais que ma régen irait bien Allez tape moi idiot là Mais il fait quoi ? Il va prendre un bain ? J'suis mort Eh tu... Eh tu vas où ? Littéralement Elden Ring Mais moi c'est pour ça que je me trouve à Lime C'est que le gameplay on dirait un pinceau C'est ça que j'kiffe Bon la brutasse relou là elle a plus beaucoup de points de vie mec Ah oui en effet je viens de la voir Elle vient de... Elle arrive mais... Ouais je vais réparer mon bâton et... T'es mort ? T'es mort ? Elle m'a fait un high five Oh putain Le stagiaire, le stagiaire, le stagiaire Le stagiaire, le stagiaire, le stagiaire Tu sais le stagiaire il contemple son oeuvre Tu sais il prend son petit bain Il est en mode Danos J'ai bien bossé la vache C'est trop ça Je t'ai vu aller dessus Je me suis dit il est mort Oh le kill était superbe Est-ce qu'il a bouffé Allez Par là le troll Non par là C'est bien On me prend feu On me prend feu Qu'est-ce que tu fais Là là Par là là Non mais je suis désolé C'est dix fois plus cool De farmer le bois comme ça Qu'en tapant comme un demeuré sur le Vraiment hein Moi je peux pas couper un arbre normalement Après avoir fait l'expérimentation de De telles techniques d'optimisation industrielle Je suis désolé hein Je peux pas me passer de ça maintenant C'est bien Et bien Non pas cette attaque L'autre Voilà c'est bien Couper Couper Décaler Qu'est-ce qui t'arrive quoi Oh la maison Pour la maison Oh c'était ce qu'ils sont fait exprès T'inquiète je m'occupe de tout C'est bien Billy Boy C'est très bien Billy Boy En effet la maison a peut-être pris un peu cher par contre C'est pas visé par contre Oh non t'as raté Ouais mais avoir zéro efficiency en H Je m'en fous Je m'en fous si c'est pas au petit Je m'en fous C'est beaucoup plus fun Non mais ça va venir de toute façon Les piches MC T'as pas le choix Ah Un peu décevant cette attaque T'as pas one shot C'est bien C'est bien Gabin Allez un petit slam là Un petit slam Ça ne sera pas un slam Mais bon c'est mieux que rien C'est pas assez là C'est pas assez là Allez Mais non Allez là C'est de l'esclavage Mais pas du tout C'est juste C'est un emploi comme un autre Il joue Il est content Il est totalement libre de partir S'il est pas satisfait Il est totalement libre de partir Il peut partir à tout moment C'est pas de l'esclavage C'est du bénévolat surprise Mesdames et messieurs Cela n'a rien à voir Par contre pour cette technique Le prérequis C'est d'avoir joué à Dark Souls Je pense Putain il fait un carnage le con C'est bien alors C'est pas la pause là C'est bien Oh putain j'ai failli mourir Let's go Trop dur Oh là là Très très beau Très très beau Très joli ça Oh là là il est efficace Il est efficace Il est efficace On est en présence d'un stagiaire Beaucoup plus coopératif que le précédent Et puis ma foi très efficace Regardez moi ce que je chante Est-ce que c'est pas le patron Qui est plus doué Je pense que le patron est plus doué Je pense C'est plus la pause Il n'avait pas l'air incroyable Je crois qu'il a Il en a eu marre Faut reprendre l'agro Tu sais je l'ai bitch là Je l'ai bitch là Eh travail En t'inquiète Tu prends sa pause café là Tranquille Ok cool Qu'est ce bruit ? C'est les rondins d'arbre Les rondins d'arbre Dans l'eau Il prend vraiment Il prend littéralement sa pause café Je suis mort Alors un rondin dans l'eau Ça fait un bruit de dragon Typique ça Bon Allez On élague un peu la forêt autour Et puis Après on le ramène chez lui Tandis quoi Là c'est tout l'employé Il n'y a pas une soutenance de stage à faire Bah ça on verra après Parce qu'après il y a la partie Parce que là on le forme au métier de bûcheron Et après on va le former au métier de mineur Ah bah oui C'est pas fini sa formation Elle est longue Attention Sa formation est longue Ah gros gros C'est bien ça Parfait Très belle frappe Très très belle frappe Ça j'aime beaucoup Ah putain je suis mort On va déchirer Bon je vais peut-être ramener un peu du bois là Je sais pas ce que tu fais de ton côté J'aplanis Oh putain Il aplanis l'autre C'est un stage pour les études sub Exactement Merci Otsunawa Merci beaucoup pour le prime Bienvenue Tu me souviens tes collègues Mon collègue L'autre 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 Ça me fait un peu mal quand même L'autre Machin Eh truc Ouais c'est bien En fait il prend sa pose Il prend sa pose clope Il prend sa petite pose clope Regardez je récupère tout le fruit de son labeur Il va être content quand on va bâtir des édifices de fou grâce à lui là Je pense qu'il sera très content Je crois qu'il m'a vu J'avoue qu'un petit mod qui retire la gestion de l'endurance je pars contre J'avoue que c'est relou Est-ce que je peux récupérer l'agro vite fait ? Tu peux récupérer l'agro vite fait ? Non non c'est juste pour se déposer du bois Ah il arrive Bon bah t'écoutes les bruits Michel Eh Ouais voilà c'est moi qui suis responsable maintenant Oui Oui Là Voilà C'est bien C'est bien Ah il est confus un peu Ah il préfère toi quand même Ah il m'aime bien finalement C'est normal qu'il arrive à notre maison Non Non il faut l'empêcher Il lui a pas appris à détruire une maison quand même Il fait froid C'est bon Attends je vais reprendre l'agro Michel Ah oui il est encore sur moi Je reprends l'agro là Voilà c'est bon Il m'a en vue là Il a ses yeux sur moi Froid Faudrait pas lui donner un petit nom Bah Michel Michel moi j'aime bien Michel le stagia Michel C'est bien Michel Allez Michel Viens par là C'est bien Oula 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 C'est pas clair ce qui se passe Michel il est confus Mais Oula l'arbre il fait quoi Oh putain je suis encombré Oh Mais putain de merde je suis encombré pourquoi T'as ramassé trop de Je suis mort Je suis mort Oui non mais en fait Pourquoi le jeu me ramasse un truc de trop Alors que j'étais au max Trop de collect wood Trop de collect wood Je me suis fait fumer là Il manque quelque chose J'ai retiré des yeux de nain gris C'est le truc qui pèse zéro Je dois avouer que oui C'est inquiétant Ah merci c'est très gentil Mais il travaille bien Non mais vraiment il m'a vu couper un tronc d'arbre Et il s'est dit tiens attends J'arrête Que Allez allez Michel Oh Michel il est perdu là Qu'est ce qu'il nous fait là Non mais il est en colère Il est fatigué La lumière La lumière Michel Tu le brûles Eh n'empêche que c'est une belle torche Michel On devrait en faire une torche à la fin Franchement on le voit de nous On devrait en faire une petite torche Une grosse torche plutôt Très grosse torche Quand tu regardes la map Tu vois le nombre de crânes qu'il y a déjà sur notre base Oui 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 bon c'est un start avec Michel forcément Je te dis ah c'est C'est un dégoût ça Oh putain Michel il est performant Bonk 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 Olé Très très belle imitation de Michel C'est froid Oh putain je me suis fait écraser par un arbre J'ai fait la roulade Sous l'arbre direct Il a un stage de 168 heures par semaine Michel Ouais 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 Non mais je pense que là Je vais le guider un peu loin J'espère qu'il nous foute la paix un peu Ah Bonjour Michel Ah bah c'est très gentil d'avoir détruit J'ai fait ma rembarbe Oh merde bah oui la rembarbe Attends je vais le guider Je guide Michel Oh putain c'est où je suis mort déjà moi Je le comprends la manière suivante c'est qu'il aimait pas la rembarbe que j'ai faite Je pense qu'il l'a trouvé dégueulasse Ouais il aimait pas il trouvait ça moche C'est bien il exprime son avis Oui oui il est Mais putain Il casse Il casse les couilles Michel Il a encore tué ? Il faut s'occuper de Michel là le temps que je récupère mon stuff Parce que c'est relou là Oh putain il attaque la base Faut pas Il y en a vraiment genre s'il a personne il attaque la base Ah il a bien visé Vicelle là Franchement je suis ému il apprend Bois précieux Ah il a tapé du bois précieux C'est un malade Michel Un malade Michel T'as littéralement ramené Michel sur ma tombe ou tu casses les couilles Tu l'as vraiment mis là où je suis mort Euh Ouais Michel T'es un grand malade Michel T'es un malade Bernard Ouais c'est Bernard Et moi je vais vous péter la gueule Alors j'essaye d'améliorer ta remparte J'ai en train d'améliorer ta faïssade J'suis en train d'améliorer ta faïssade C'est un renfort C'est un renfort C'est une poutre porteuse C'est trop bien Sauf que c'est elle qui se fait porter Alors j'aime beaucoup le concept Genre vraiment Mais du coup est-ce que je peux construire des trucs sur cette poutre Euh non non c'est une poutre qui se fait porter C'est l'inverse d'une poutre anti-porteuse Mais tu sais quoi j'ai presque envie de la laisser là Vraiment Oh putain j'suis encombré Bon allez il... ça suffit là Un peu de storytelling on dit que c'était la participation de Michel à la construction de cette base Allez vas-y Michel Là il est temps que tu finisses ça Nickel Parfait ça Wouh Là j'ai failli crever D'accord ? Bon bah Michel c'est un danger de tous les instants Ah ouf je peux mettre deux stages hein Ah il faut savoir se mouiller Voilà nickel C'est sûr que dans l'eau euh... Eh oui Mais merde attends j'ai pas mes affaires moi Ah le dinguerie Ah le dinguerie il s'est fait fou Il s'est fait bandit Oula 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 Le dinguerie il s'est fait mais genre mais détruire par le rocher que Michel a poussé C'est magnifique Les dégâts Très encombré Oh putain j'ai agro J'en ai agro un milliard mec C'est ton problème hein Ca va mal se passer Ca va mal se mettre Je suis au regret de te dire que ça va mal se mettre tout ça Bon allez je vais ramener Michel dans son habitat naturel On répare déjà juste on... On prie mec On prie et on chante On répare On marteau Tu cliques Non ? Tu... C'est bien parce que j'agro pas du tout toute la map Réparo Réparo Comment qu'on réparo avec le marteau euh... les constructions ? Ah les constructions euh... faut que tu sélectionnes le marteau Et euh... faut pas que tu aies de trucs de craft sélectionnés Donc euh... tu cliques sur le marteau quand t'es sur le menu de sélection des bâtiments avec lesquels tu veux utiliser le marteau Ah oui pas mal pas mal pas mal j'aime beaucoup j'ai beaucoup Bon ça me fait de la peine de me séparer de Michel mais là le nombre de crânes témoigne qu'on a un peu... on a un peu trop abusé avec Michel Je vais... je vais le libérer tu sais j'ai l'impression d'abandonner euh... un chien au bord de... à une aire d'autoroute là ça me fait vraiment de la peine Je me sens un peu comme une grosse merde Ouais mais... ouais mais lui il est indépendant Oui je pense que ça va aller pour lui Je crois qu'il est en haut de la chaîne alimentaire ici Je pourrais me tromper mais je crois Aïe Ah voilà c'est bon il... Activer le snapping mais oui merci le jeu Il s'est embrouillé avec des squelettes là c'est bon Je vais le laisser faire sa vie Oh putain il y a une option pour désactiver le snapping Là pour le coup Le jeu est bien mieux que Grounded Ah t'aimes pas le sniping ? Ah non j'ai haut à l'ordre de ça Ah ouais ? Ah dans les jeux de construction il n'y a rien de pire Moi j'aime bien Prends moins la tête Oh ! Putain on est à côté d'un biome neige Ouais j'ai choisi exprès Ah ouais t'es chaud hein Ouais je le sais ouais Il y a une montagne juste à côté de nous Putain ça y est c'est la dernière fois qu'on voit Michel Ça m'émeut Ça m'émeut chat Eh non tu vas le revoir J'ai pas un mec Il y a adolescent il va faire sa vie Il va trouver un job Une femme Ah c'est terrible Est-ce qu'il va arriver à s'en sortir tout seul ? Un jour il faut les laisser partir Ouais je crois Michel dans 5 minutes Michel dans 5 minutes Ouais copain Ouais Ouais copain moi vouloir travailler Non mais là On a fait tellement de bois On a tellement de bois Et puis surtout on a du bois pour crafter des trucs On a du bois qu'on est pas censé pouvoir collecter aussi Oui C'est ça qui est marrant Collect Collect Wood Collect Wood Collect Wood Collect Wood Mil Le Stagiaire Voilà maintenant il va falloir faire des petites lances pour fumer les biches C'est un manifestant dans la base C'est le nouveau serveur de JDG Ah non c'est un serveur free Enfin c'est un serveur comme ça qu'on a lancé En fait ce soir on devait faire du Total War Coop Sauf que le PC de MAF a décidé de décéder Et du coup on s'est rabattu sur une option de la hype A savoir Valheim Qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a un manifestant et il a des arguments Ah oui il est une étoile Tu vas mourir Ah ! J'aime bien comment ils se déplacent La 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 C'est un décès C'est marrant j'arrive pas à aller Ah c'est parce que j'ai tapé pas avec la Mais attends On peut réparer la torche aussi ? Oui mais peut-être pas Quoi qu'il arrive ça sert pas à grand chose de la réparer la torche Putain mais il faut que je gère tous les manifestants là C'est bon les manifestants qui sont vides Qu'est-ce qu'on a plus le troll quoi ? Putain t'as vraiment pas enlevé l'arbre Non ? Moi j'aime bien Quel troll Aïk ! Faut que j'aille récupérer toutes mes merdes là Putain mon perso c'est Ongabonk Torse nu avec sa massue là Ongabonk C'est satisfaisant de récupérer toutes ces matières premières là Et puis c'est 6 à 6 faisant quand ça lag pas Quand ça lag pas sa mère C'est vrai que ouais ça Je voyais jouer avec les monstres là Quelle horreur moi Ah ouais c'était l'enfer Vraiment quand ça lag constamment envie de canner Ouais tu peux rien faire quoi Et tout prend plus de temps aussi c'est ça qui est vraiment relou Faut proposer un CDD pour le videur Ouais le problème c'est qu'il tape pas les ningueries Michel il DPS pas les ningueries S'il y avait du TK ningueries mais let's go Moi c'est mon... Ce serait mon videur préféré hein Non c'est aujourd'hui J'ai failli faire appel à Michel Il y avait un caillou qui m'empêchait de construire la barricade là où vous voulez Ah non mais Michel il est parti hein maintenant Faut le laisser faire sa vie hein C'est ça... là il fait sa... c'est l'adolescence pour lui Faut le laisser partir C'est une mission pour Michel Regardez comme c'est lent Alors que Michel il aurait déjà tout défoncé Et ici Juste ici Là là A cet endroit précis Putain mais... Putain mais... Vraiment la... La souche d'arbre Vraiment l'arbre qui... L'arbre sur la maison ça me termine Vraiment Je pense qu'il faut le garder hein Ouais je pense qu'il faut le garder Tu sais il faut construire un truc autour Oui c'est le monument C'est notre monument La Sainte Poutre Souvenir de Michel Putain Bah il y a plein de bois mec hein en tout cas dans le coffre hein Je sais pas si t'as vu Ouais je sais j'ai laissé j'ai laissé j'ai laissé J'ai encore manifestant là J'ai des pavés Des pavés, des pavés Ça m'énerve Ménière Qu'en sont déjà ? C'est euh... Camelot ? Des cailloux, des cailloux Ça m'énerve Louer soit la Sainte Poutre N'est-ce pas ? Euh dans Grande Aide L'église de la Sainte Poutre L'église de la Sainte Poutre C'est juste avec la... C'est juste avec la... On va ouvrir l'église de la Sainte Poutre Mesdames et Messieurs C'est... C'est émouvant Y'a des pavés là Il manque quelque chose Il manque quelque chose Wow, merci Les origines de la Sainte Poutre c'est ici Exactement Euh... Merci CleanPazze... Pas Zieu CleanPazieu Merci pour le Prime C'est un pseudo orc ça Wow Ou CleanPazieu Oui Putain quand je pense que je vais être allié Allié à un orc ce week-end quoi Ouais C'est beau Meilleur allié en même temps T'as fait une liste ou... T'es pas encore sûr de ce que tu joues ? Allo ? Y'a pas des trucs que t'as envie de jouer Que t'as pas pu jouer la dernière fois ? Euh... Mes hélicos Bah tu les as jouis la dernière fois ? Mais... Maritide a one shot ses hélicos tour 1 Pour vous donner perspective Y'a pas pu... Pas trop pu jouer les hélicos Mais ça va je joue avec toi maintenant Tu vas voir à quel point c'est agréable d'avoir cette puissance de feu dans ton bac Mais qui tire pas sur ton dos C'est vrai qu'avoir quelqu'un qui ne tire pas dessus ça va être sympa Ouais après euh... Sansou il a quelques gros tirs hein Je sais même pas si Sansou va ramener un K'tan Le connaissant il va pas ramener de K'tan S'il sait que c'est toi et moi contre lui Trouma... Trouma qui nous écoute En mode... Hum hum... Je prends un acte Je prends un acte Il y aura des hélicos très bien Très bien des hélicos Préparer un truc moi Il nous fait vraiment un village de Gaulois Sinon t'oublies pas une porte frérot ? Ah par contre Pitié fait deux portes Mais oui je vais faire deux portes c'est bon Pitié c'est la seule entrée c'est ça j'ai envie de crever Non mais c'est bon tranquille attends 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 là Déjà je découvre deux minutes Il y a un manifestant il s'est introduit Ah faut pas le laisser s'introduire Bah Grèce C'est un agribourgeois Un agribourgeois Pourquoi il y a une petite table au milieu de nulle part ici ? Il y a un tabouret au milieu de nulle part ! C'est mon tabouret C'est à dire au milieu c'est mon tabouret C'est vraiment le... La décoration façon chambre d'étudiants c'est... Et là au milieu un petit géranium Oui C'est un ajout très nécessaire L'ajout de confort Le mec c'est vraiment le truc le plus austère que j'ai jamais vu Et ici un petit tabouret Par contre On est d'accord j'avais laissé un gros stack de bois et de pierres quelque part Mais je sais plus où Tout à l'heure j'ai droppé un gros stack Quoi gros stack ? I forgot where Where gros stack ? Where gros stack ? Je sais plus C'est plus bien où je l'ai mis C'est pas très... C'est pas grave c'est pas très... Ouais Un milliard Ah c'est un milliard Ouais c'est bon Bon t'es bon en bois là ? T'as besoin de plus ou c'est ok ? Ça va non là ? Ouais à chaque fois ça... A chaque fois ça me propose de faire un tabouret Genre faire un tabouret hein ? Il y a plein de tabouret sur le... Pourquoi il y a des tabourets partout ? C'est parce que ! C'est la religion de la poutre et du tabouret Est-ce que je peux faire un tabouret sur la poutre ? Attends je vais essayer Est-ce que j'ai déjà donné une date pour le prochain table quest ? Très très bientôt là on a eu la confirmation Malheureusement sur l'épisode 3 on a trauma qui pourra pas être là Ava reviendra à l'épisode 4 Donc elle ne sera pas là non plus sur celui-ci Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu bouges la poutre ! J'ai marché sur la poutre ! Hérétique brûlez-le il a touché la sainte poutre ! Je la remplace je la remplace c'est bon Il a brûlé il a touché la sainte poutre ! Faut pas monter dessus Moi je pense que... Regarde qu'est-ce que tu penses... Hérétique ! Qu'est-ce que tu penses de ça ? Tu casses les couilles voilà ce que j'en pense Mec regarde, non mais regarde 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 Je brûle voilà Je préfère crever, mimoler par le feu plutôt que de voir ça C'est ton grain ! Franchement, je trouve qu'on est très bien ici Quand il pleut par contre notre vie... Notre vie c'est de la... Oui c'est à cause du feu c'est pas grâce à ton... Non c'est le tabouret Ah ouais ? Ah c'est le tabouret c'est sûr Ça fait du repos le tabouret ? Est-ce que je vais me sentir reposé aussi moi ? J'étais tous les deux assis comme 2 giga de chat vraiment en mode... Tu sais quand tu fais... Quand tu sortes ta séance... Et la réflexion profonde et philosophique Moi je me sens pas reposé mec T'as beau être trop loin du feu ? Faut mettre des feux partout Je suis... Je suis... Je suis bien Oh mais s'assoit et pense Bon fais-nous une deuxième porte par contre hein Oui monsieur Ok euh... Putain je suis con Euh... Il faut qu'on fasse... Faut qu'on craft des trucs là Faut qu'on craft des trucs là Faut qu'on craft des trucs là Euh... H en silex Ouais Plus blu Plus blu H en silex Ça part tout de suite Bam Quabam H en silex Nickel Euh... Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Un arc ! Attendez en fait si je sais ce que je dois faire Nan mais si si c'est bon c'est bon C'est bon C'est bon Attends Nan c'est pas bon Ah si si c'est bon Bouge pas Regarde Regarde tu vas être impressionné par mon injoniosité Ok Nuit à chier Attends j'ai un item pour toi T'entends tu peux prendre un item en bas là Attends T'as touché la poutre encore ! Bon je te dépose ta lance devant l'établi ok ? Regarde 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 Alors qu'est-ce que t'en dis ? Bouge pas hein bouge pas Et la poutre nous baisse This is good On peut contempler la poutre du plus près Notre foie est renforcée au maximum This is good This is good shit Et en plus si confort 1 Prends ta lance en bas là Merci Ok alors La lance tu peux l'acheter avec clic molette je crois Bouclier avec de la résine Ouais on va se faire un petit bouf Tu veux un boubou tiens ? Je te fais un boubou Tu sais que tu devrais bouffer aussi hein Tiens boubou T'as pas besoin du bol mais voici ton bouclier boulos Merci Con putain Roh vas-y j'ai trop de torches ça casse les burnes Ok Un beau boost ou la poutre Euh Maintenant Bah maintenant faut que j'aille chasser euh Pourquoi il rigole ? Bah non faut que j'aille chier Mais non ! Non faut que j'aille chier C'est plus que ça à faire faut que j'aille chier mec Qu'est con c'est difficile J'suis un an T'as 8 ans Oh la résine L'armure ! J'ai pas besoin d'armure moi Vous avez cru que j'allais mourir là ? Pas besoin d'armure C'est bon C'est bon je vais à la guerre là J'vais chasser euh Chasser de la biche Chasser du chevreuil Oh la la Mais quel jeu de fou quand même hein J'me sens J'me sens si bien là Avec Yggdrasil qui nous regarde au dessus là C'est incroyable J'aurais peut-être pas dû jeter la massue J'crois que c'est pas mal contre les squelettes quand même YEE Oh non YEE Ah c'est douze bois douze Douze A Bon j'men ai un gris J'intéresse pas C'est que douze là Et moi Parce que j'crois que c'est les dégâts contondants c'est bien contre les squelettes Les petits squelettes Les petits euh Pas du tout A chaque fois j'me trouve le bouton Oula J'allais dire qu'est-ce que c'est que ce truc là C'était la magique de deux d'enfoirs J'sais pas pourquoi Il est toujours sur ma stand-board Faut que je l'avis hein C'est Elden Ring sans la dépression ce monde Ha 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 Bon attendez c'est le premier biome hein Après c'est un peu la dépression le troisième biome C'est fort la dépression même Oh le spoiler Euh Alors Pas du tout On se trouve là Je chasse le cerf je ne trouve pas de cerf Ah J'entends le cerf Cerf Dammit J'ai raté Ça n'a pas vraiment atteint la cible Ça par contre ça a atteint la cible Dammit C'est dégueulasse Bon rappelez moi Rexar Tu as dit quoi ? Ouais ouais je joue Je joue Dammit Aïe Salve it Lankus ça a fini de travailler ? Tu veux venir chasser les cerfs avec nous là ? Je suis sur Lankus Regardez comme c'est beau Regardez comme c'est magnifique Les gens ils sont en mode le jeu il est moche Vas-y là J'ai envie d'insulter là Le jeu est trop beau Regardez c'est quoi Comme c'est enchanteur de fou là On se sent pas trop bien là C'est pas la plénitude là Y'a pas juste rien qui Rien qui Qui peut gêner ce moment là Bordel vous me tentez Rien là Rien 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 L'image tout désommée J'ai à dire que la poutre est placée et ne bougera plus Pourquoi y'a des Pourquoi y'a une torche par terre ? Euh c'est pas moi qui ai jeté mes merde Pardon Regardez donc la base que j'suis en train de faire c'est une poubelle Oui Nan nan c'est pas une poubelle C'est beau de ouf mec Super la considération Ça me manque de neige et d'hiver On est juste à côté en plus ça qui est magnifique Heureusement que j'ai choisi cet endroit Oh pas la neige et d'hiver Comment ça t'es ? Heureusement que j'ai choisi cet endroit mec Putain toi tu voulais nous mettre dans un endroit pété là Merdique J'ai insisté J'ai insisté là Et là on est vraiment à un bel endroit quoi Une belle base J'trouve plus de biche Y'a plus de biche mec c'est perdu Biche ? 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 Bon du coup j'y viens Linkus là ? On t'attend hein On avait rendez-vous à 20h hein mec On t'attend un peu quoi C'est vrai C'est pas du forcing ? On a juste envie de jouer à l'autre Avec notre pote quoi Enfin on pensait que c'était notre pote Le forcing Oh le bonzaï Bonzaï Oh mais on a même pas exploré le bout de la crête Y'a quand même pas mal de trucs hein On a une petite preskill Vraiment juste euh Moche ! D'accord mec Pardon J'en parle tout seul Ok mec C'est vrai que tu parlais des nains du chaos Non ils sont beaux Objectivement tu les trouves beaux Moi j'aime bien Arrête Avec leur chapeau en mode saucier là au secours Non je les trouve marrant J'aime bien Ah oui marrant Ouais c'est... Tu les trouves beaux comme on trouve un carlin beau quoi Ah carlin c'est moche Ah bah putain c'est gentil pour les carlins ça Bravo d'ostraciser les carlins mec C'est ton avis hein What the fuck ? Pourquoi ils trash talk les carlins ? Ah Je me sens plus reposé Vous savez je me sens plus reposé Fini Ya ! Alors je crois que cette biche euh Elle veut aller sur un autre contenu La biche elle veut partir Elle en a ras le cul On dort ? Oui on dort J'arrive Je me dépêche Votre ami est là ? No joke le jeu se lance pas Eh ça va les gens qui savent plus faire fonctionner des ordi j'en ai eu assez pour ce soir hein Non mais là vous faites exprès là C'est bon ou quoi ? Vous le dites si vous voulez pas jouer avec moi hein Vous le dites ? C'est bon ou quoi ? Commencez à le prendre personnellement hein Ça va mal se mettre Faut tu mettre ce que tu veux hein Y'a des PNJ dans le jeu Je dis pas Je suis encombré c'est Oula Oula T'as toujours pas fait de porte de l'autre côté Si Elle est pas hyper bien placée Je suis sur TS Tu peux le switch ? Ah je construis hein Excusez, excusez nous Rouge Comme la rivière Greetings Ah bonjour Enfin ça fait plaisir quoi Ah putain On t'attendait un peu mec mais tranquille Ah mais Nan mais je suis là je suis là Je devais démonter mon setup pour demain Et au final je me suis dit Oh allez Elle est tellement chopé par le col Eh t'as vu comme elle est bien placée la poutre ? T'as vu ? Ah oui euh C'est la religion de la poutre ici mec Oui bah ça va j'ai la même à la maison Hein ? Bon ça Desire to know more intensifies T'as la même poutre chez toi ? Bah J'ai la même à la maison J'ai la même à la maison La même ? Bon le jeu Pourquoi je le lance pas alors que c'est juste Valheim C'est trop bizarre C'est trop bizarre Non c'est pas juste Valheim mec Nan mais je veux dire le jeu techniquement il est pas une dinguerie tu vois ce que je veux dire ? Comment ça c'est pas une dinguerie ? Ça va là ? C'est une dinguerie ce jeu de bout en bout T'as tilté le bout là ? Nan mais j'ai pu surjouer et il se passe rien Euh... Tu le... T'essayes de le lancer via quoi ? Via... Via Steam Via l'icône ou via le... Parce que normalement il te demande de choisir entre vulcain et normal Et c'est quoi qu'il faut prendre ? Bah moi j'ai pris vulcain Attends je vais essayer vulcain Vulcain 3000 là Ohlala purée Ah mais par contre c'est tout le monde a des problèmes techniques aujourd'hui c'est un plaisir Mais c'est ouf hein Ça m'annuile Le petit truc que j'ai fait pour que la poutre elle bouge pas Ah mais de l'autre coté aussi Mais quelle malade J'ai fait un porte-poutre Un porte-poutre Un porte-poutre Il a fait un slip quoi Avec vulcain Vas-y Ah mais putain Il est trop grand Mais après il met un écran genre Valheim Unity Ça marche pas sa mère Oh putain j'en ai marre je vais plus entendre ça de la soirée Mais surtout que j'ai déjà joué à Valheim sur ce PC en fait C'est pour ça que je comprends pas J'ai juste réinstaller le jeu Secours Moi ça va très lent mais je viens de prendre la vanne du slip pour le porte-poutre Un tour slip Et si je lance War Tales War Tales ça marche War Tales le meilleur jeu de la terre il marche War Tales Trop bien ce jeu War Tales C'est une dinguerie hein Ah j'avoue faudra que j'essaye un jour Oh mec c'est... Là tu mets le doigt dans quelque chose t'es pas prêt je pense Ah oui oui War Tales j'avais hésité mais Apparemment il était pas trop fini Il était fini la version est sortie La version 1.0 est sortie Et le mode coop est vachement cool Si Aloca ça vous tente moi je suis méga chaud War Tales c'est genre le jeu de ma vie Il est trop bien ce jeu Ah ouais T'es un... Mec tu mets le doigt dans un truc t'es parti pour euh... Enfin c'est trop bien mec Ce jeu il est incroyable Ah tu nous le survends là Ca y est tu nous le survends mec Ecoute il est incroyable et je pense que j'ai découvert 70% du jeu je pense Il y a tellement de trucs que j'ai pas découvert Il y a tellement de trucs dans le jeu Ibem en train d'y jouer 100 heures de jeu déjà Ah ouais Euh... Bon écoute tu me dis quand t'as réussi à lancer le jeu Ah non si on j'ai redit On a encore du bois c'est bon On va chercher pourquoi Valim se lance pas Si la technique secrète de Ninja Bon je fais de la cuisine moi La cuisine c'est mieux Ah bah vraiment je suis pas le seul Unity qui crash au démarrage Ok Si j'ai eu vous voulez juste le tester War Tales a aspiré son âme Ah ouais ? Ah ouais non mais War Tales c'est trop bien mec J'ai l'impression que c'est peut être bien de plutôt attendre Plus t'attends mieux c'est non ? Avec ce jeu là Non le jeu il y a déjà beaucoup de contenu Le jeu est sorti Il est sorti il est sorti Il est sorti il est sorti Ouais il est sorti Non ouais là il est sorti Et t'auras jamais le temps de finir une run Ah ouais ? Ouais ouais il y a 3 régions je crois à visiter Et au bout de Je crois que ma plus longue run Elle dure Je crois que j'ai 130 heures au dessus Je crois un truc comme ça Hein ? Et j'ai toujours pas la 3ème région Ah ouais Enfin je sais où aller Ca fait beaucoup là non ? J'ai toujours pas été Ouais mais en fait c'est un jeu où tu peux Enfin tu peux vraiment prendre ton temps en fait Vraiment prendre ton temps et tout Tu peux vraiment faire des slow runs de zinzin Et par contre Alpha ça te dit pas de genre bouger de ton bûcher de merde devant l'entrée là ? Bah tu peux le faire si tu veux Moi je ramène à manger et tout là Moi j'explore les steps Puis j'attends que l'uncu ça arrive à faire fonctionner son PC quoi ? Non mais le PC fonctionne Exploro Premier commentaire J'ai essayé tous les fixes Mais ce qui semble marcher c'est de défacer le dossier d'installation du truc Mais quoi ? Non mais je lis les commentaires Reddit Il y a toujours des mecs qui tournent des dingues Non mais on est maudit je crois Cette run on est obligé de la faire à deux Tout le monde bug Personne peut nous rejoindre Il y a toujours un problème tu sais Par contre c'est vraiment une dinguerie à quel point Il y a que des problèmes chez les gens qui veulent jouer avec nous ce soir là C'est un truc de fou Alors je pense qu'il y a une erreur dans ta phrase Tu as dit les gens qui veulent jouer avec nous Pour moi personne ne veut jouer Bah si je suis là Je pense qu'il est là mais pas là Non mais comme maf il est poli il est en mode Allez je viens et puis je vais leur dire Oh ça marche pas dommage Et puis après ils s'en va Moi je te vois pas en jeu Eh je suis en train de lire un putain de forum pour jouer à votre jeu là Me casser pas les couilles Apparemment toi tu as dit mon dossier racine Racine Dossier racine C'est nous HH8 Nan j'ai pas de mode à installer On me parle de mode à installer mais Tu fais quoi sur Atrebois ? Hein ? Bon j'ai tout eu le passé de la laine Mais j'suis pas sur Outerwild là T'es pas chez JDG là floro Eh t'es pas chez JDG là JDG il est sur Outerwild, it's not me J'vais gérer Ah par contre ça doit être la guerre pour pas se faire spoil Pour pas se faire backseat sur Outerwild au secours Les modos ils doivent être en sûr Je pense si demain j'annonce à Lady que je fais un let's play Outerwild Je pense que ça fait une syncope Nan la pierre syncope c'est je J'avais essayé et j'avais lâché l'affaire parce que je trouvais que Enfin je sais pas En stream je m'amusais pas tant que ça sur le jeu en fait Alors le pire c'est si tu fais une run Undertales Moi j'ai trop envie de découvrir le jeu mais j'ai trop peur de le lancer en live La commu Undertales en plus c'est un peu comme la commu animée quoi Ils sont vraiment Ils sont passionnés Passionnés de fou de leur jeu et c'est un peu C'est intense quoi Ils ont tendance à être un peu intense Ouais y'a quoi avec la commu animée ? Rien mais les gens charmants C'est pas comme si c'était toujours les pépés manga qui a cassé les couilles sur Twitter On dirait qu'il est en train de quitter tu sais Alors Il vient de dire ça Ok Et quand Choked the fou Choked Choked Non ça y est c'est en cours Les pépés foutent les pires Ah les pépés foutent et pépés manga c'est vraiment la légion des damnés Et Not in a cool way La pépés la plus cursed C'est Vegeta avec un t-shirt du PSG Non on est dans les On est dans Ouais on est pas en Avergne On est là où y'a Asmodé Ouais mais même Asmodé a peur Neuvième cercle des enfers On y est Pépés, Vegeta, Mario du PSG ou du Barça J'peux dire ça c'est C'est dur Terrible La fusion suprême Non Nessus Ouais c'est Nessus là Là où y'a Asmodé c'est ça Je vais zappé Alors avec Vulcan on va essayer avec les Vulcans Pay et prospérité hein C'est bon Ça se lance let's go putain let's go il a brisé le cercle Je suis technicien Bonjour à tous C'est marrant j'ai trouvé un endroit Alors ici c'est chelou Y'a genre 1 2 3 Et genre j'peux vous rejoindre Ah je sais plus et même plus Y'a 5 stele Plus vous rejoindre comme ça ou pas ? Y'a 5 stele Très bien organisé Oh non ils sont chiants Ok je tweet Tu tweet quoi ? Qu'est ce qu'il tweet ? C'est bon je vous rejoins C'est bon je vous rejoins Ah non mais attends j'ai pas prendre mon perso qui est level max au coin Enfin un autre perso Oh comment il flex le mec ? Non parce que j'avais triché Il y a des codes de triche Ah ouais ? Super ça mec Je t'ai fait des découvertes tu peux choisir tout ça T'as tout ça T'as tout ça et le fait que j'ai fait Cheatinga d'ours c'était trop lourd Super l'ambiance Cheater Cheater You fucking cheater man Non je vais pas faire ça Oh y'a plein de petits cochons à fumer là Git Wonder Rip les vegan Putain Elir j'aime bien ma partenaire de vie Peut-être qu'il est couché tôt aujourd'hui Super Psych Tu dirais que c'est ma faute De toute façon en ce moment je crois que je me fais embrouiller par toutes les meufs de potes Je ne citerais pas mais je pense qu'il y en a une qui a raccule moi En ce moment Vis-à-vis de table quest Ah oui ! J'ai, j'ai, j'ai Tu y as la ref Y'a pas de table quest on va dire Y'a pas de table quest non Non mais genre je cause des absences qui posent problème apparemment Je suis responsable de, responsable de beaucoup de mots visiblement C'est normal qu'on est déjà, ah oui on est déjà habillé Il nous faut la ref Ah non 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 Non, c'est compliqué C'est tranquille Je connais plus les tout je connais plus le jeu Incroyable Euh j'ai besoin de Michel mec Je suis Lady Comment ça j'étais que je suis Lady qu'est-ce qu'il y a ? Elle a dit un truc et j'ai pas lu qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce que je peux t'inviter du coup mon bon Lincus ? Bah je vous rejoins là, je suis en train d'arriver Ah c'est bon ? C'est quoi le mot de passe juste ? Euh tu le vois pas dans le canal TS ou... Euh... Est-ce que tu le vois dans le canal TS ? Euh non je le vois pas Ou dur ? PC de maf en minuscules Et est-ce que tu as du bois dur ? Du bois dur ? Ouais Euh du bois dur ? Ouais y'en a dans le... Y'en a dans le... Ouais par contre n'utilise pas du bois dur pour de la merde mec hein On peut pas en farmer hein C'est le bois qui a récolté le stagiaire Par contre t'as des échos de ouf Lincus Ouais attends c'est parce que j'ai mon casque juste à côté du micro Et que le micro il est ultra sensible Ah ! Oh le service t'arrache une jambe là ? Je veux pas que je le lâche Pourquoi il me fait toute l'histoire du jeu ? Je m'en fous de l'histoire du jeu là Parce que tu viens de créer un perso Pourquoi pas ? Comment ça quand Oda a pris ses ennemis Mais Oda je le... Mais Oda je le... C'est quoi c'est ? Je le pèse moi ! Mais Oda en le le... Ça va pas ou quoi ? Le le ? Oda en Y En Y ? Sur un Tmax event Oh y'a un coffre là-haut What the fuck les amis ? Le coffre ? Le coffre ? Alors que peut-être... Y'a le nain gris qui me... Le nain gris... Le nain gris... J'ai perdu ma piste... Merci Oh j'arrive encore beau là J'en perds Les serres je les détruis Evidemment il pleut on est à Roubaix Comment ça il pleut ? Il pleut pas du tout mec hein Ah bah là moi je peux dire qu'il pleut pas Il pleut pas du tout What the fuck il pleut pas du tout mec hein Il fait trop beau chez nous hein J'ai l'impression d'être breton J'ai l'impression d'être breton J'ai l'impression d'être breton J'ai l'impression d'être breton What the fuck il pleut jamais chez nous hein C'est pas de la pluie c'est... Comment il dit ? C'est hydrache C'est du... C'est du... Idrache comme une vache qui pisse Nan attends c'est quoi ? Ça c'est dans le nord Idrache comme une vache qui pisse C'est de la bruine C'est de la bruine Connerie ouais J'suis désolé quand tu rentres chez toi que t'es trempé Bah il pleut Il pleut vide Ah plus vide moi je disais quand j'étais Il pleut vide mais putain mais... Combien d'expressions pour... Pour pas admettre que dans votre pays il pleut tout le temps et c'est insupportable C'est bon quoi Il y a du crachin aussi Bonk Oh putain je me suis amélioré ma compétence en plus Tellement gratuit cette attaque sur les bretons Ecoutez moi j'suis beaucoup allé en bretagne Moi j'suis breton donc putain vous avez le droit J'suis beaucoup allé en bretagne Je sais de quoi j'parle Ça va ma mère est bretonne Je vais plus en bretagne depuis Parce que je sais comment c'est Ah oui la map elle est partagée c'est ça ? J'adore les galettes Attends J'suis pas anti breton j'adore les galettes J'suis pas anti breton j'adore les galettes J'vais pas crever des one là quand même J'vais pas crever des salamandres Les salamandres Bon quand même mec c'est genre littéralement l'ennemi que tu one shot Ah ouais mais quand elles sont 40 comment tu fais ? Un peu de self respect man ! J'apporte la nouvelle Qu'est-ce qu'il me veut ce corbeau mais Ah oui lui faut le delete lui J'avais oublié Yugi ça s'appelle WTF Ouais c'est un des corbeaux de Odin Yugi c'est les cafards Non putain Z-boing 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 Ouais non mais on a compris on arrive merci mais J'étais pas obligé J'étais pas obligé de nous le remettre dans la tête Ah tu m'as fait venir t'assumes maintenant Ouais j'crois que je regrette Dammit putain de cerf Reviens Reviens là le cerf là reviens Le cerf Le cerf Vous avez été loin du spawn Putain Oh non on est pas long attends on est à côté Ouais ça va c'est la porte à côté Ouais vas-y on est à côté Let's go Got em Hop Ouii oh non je me suis auto niqué Je l'ai dans la tête là Ouii oui 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 Quel enfreur Oh no je suis tout mouillé Hein ? Je suis en train de nager je traverse sur le chien Dans le jeu 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 Ok 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 Je suis si faible à ce son moi C'est horrible Moi on m'envoyait une compilation de tous les sons de Asboula Je dois dire que je suis plutôt fan Ouais à ce bout là moi j'ai arrêté ça y est Le mec il bat des chats C'est bon il casse les couilles C'est une merde C'est une merde humaine C'est bon quoi Ça fait chier ça putain chaque fois J'étais trop déçu là J'étais là Bon déjà ils aient des NFT J'étais en mode oh pas ouf Pas ouf Pas ouf Et puis là quand il tape son chat C'est bon quoi Ça suffit Ça suffit là Est-ce que tous les héros doivent tomber comme ça ? Ouais mais ouais c'est terrible mec C'est à chaque fois Alors ça m'a dégoûté Quand j'ai vu ça j'étais là mais putain Pourquoi tu tapes ton chat et pourquoi tu te filmes ? Bon évidemment ça excuse pas de taper ton chat de ne pas filmer Attention Mais genre Non mais déjà faut être débile Non mais faut être débile pour se filmer dans cette situation Ça prouve à quel point le mec est déconnecté tu sais Il te filmer en train de faire un délit j'avoue c'est pas le truc la plus Je sais pas Pourquoi vous êtes filmés en train de braquer une bande monsieur ? Bah je sais pas Yolo quoi Cinquième fois on sait jamais Lady si tu le fais attends au moins quelques mois Que ce soit passé entre ton let's play Bloodborne et Outer Wilds Ok ok Excuse moi Lady depuis tout à l'heure elle m'envoie ce message et j'ai pas lu Désolé Lady qui est en train de tabasser son clavier tu sais Elle a l'habitude Elle a l'habitude que je sois en mode pas lu Pas lu mais pas m'en fou mais pas lu Pas m'en fou mais pas lu parce que ADHD Ouais y'a plein de viande Est-ce que l'Incus coche en bas visible pour les autres joueurs ? Ouais alors attend deux secondes y'a un Ardonné qui me poursuit là Viens voir ce que j'ai fait avec le bois dur Paramètres Oh putain Non je vais crever Tu es fier de moi T'es sérieux quoi Attends deux secondes La forme peignenne qui rentre dans le bâtiment Ok je suis dans la forêt noire je pense que c'est pas la bonne route Vraiment Ce culte de la poutre C'est vraiment bon Déjà elle est beaucoup trop patriarcale Ce culte de la poutre Il va falloir qu'on ait de la présence féminine sur ce serveur à terme Non parce que sinon ça va pas être ok ça va pas le faire C'est trop trop phallique Vis-à-vis de nos normes 2020 C'est trop phallique C'est beaucoup trop phallique C'est juste le clan de la foutre c'est tout Non mais c'est trop phallique mec Oh mais attends mais putain mais pourquoi toute la faune sauvage leur veut mon cul là Ah je me bats beaucoup de points alors qu'est-ce qu'il y a Ah c'est trop fortish pour les 47 mois Dialga aussi Gardinor, Yukios C'est où pour montrer aux autres joueurs ? Tu vas sur la map en bas à droite C'est un petit truc à cocher En bas à droite Attends je viens de mourir donc Ah oui c'est rude le début En bas à droite Visible pour les autres joueurs Ah mais vous êtes pas du tout là où Super il est parti n'importe plus Mais non parce qu'en fait la zone Je te dis je veux pas jouer avec moi Non mais au bordel de Et il dit que ton jeu il a crash hein C'est un peu rapide hein Attends deux secondes j'arrive Je prends un TGV à 26 Donc je vais vite J'arrive 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 Je prends en bagarre Fasto D'ailleurs j'ai encore pas envie de me faire casser à la gueule un événement caritatif là Quoi ? Il est échappé belle En fait demain au battle for Il était censé avoir la championne de France De boxe anglaise Ah oui tu m'en avais parlé Putain trop bien Qui devait me péter la gueule Mais visiblement elle est malade Donc je suis content qu'elle ait reçu Moi je suis trop d'aïe Je suis trop d'aïe qu'il m'ait pas reproposé Mais je pense J'aurais grave plus hein C'est trop bizarre qu'il t'ait pas reproposé Parce qu'en plus ils étaient chauds je pense Moi je leur avais juste dit Bah en vrai Là cette année non On peut pas Mais pour la prochaine on peut voir Faut plus recontacter Trop bizarre hein En vrai Vu comment en plus ils m'ont relancé plein de fois Pour que triviale participe au JDR C'est trop bizarre C'est trop bizarre Peut-être qu'il y a des gens qui sont invités Il veut pas me voir Je suis trop problématique Je pense que je suis trop problématique Ouais Il y a une personne qui peut pas nous voir L'événement en effet Ouais Ouais Enfin on a JDR il est un peu bon Bref Bref Ok Il y a plein de bouffe hein Il y a quand même de la bouffe devant Comme ça J'ai fait plein de trucs à manger C'est incroyable C'est bien gamin C'est bien mon pote C'est bien du C'est bien mon con C'est bien C'est bien De ma salle d'en haut Voilà Par contre j'avoue que ça manque le bouton N Ah bah oui Le bouton N Il manque de fou Pourquoi le bouton N ? Le bouton N Il te permet de ranger tout ce que t'as Direct dans tous les coffres autour de toi Quand t'es sur ground dead Et c'est incroyable C'est vraiment le meilleur bouton de la création Le fainéant ça Je reconnais C'est pas fainéant C'est pratiquement C'est optimisé C'est comme si Je suis pas fainéant Je suis optimisé Exactement Optimized J'ai pas vu Euh Du coup Bon y'a plein de bois et tout Là c'est un délire T'es là ? C'est bon ? Y'a un qu'est-ce qui est là ? Je me vois là Jour 4 J'ai découvert un camp de Il vénère Il vénère une poutre On vénère une poutre On est totalement dans la vénération d'une poutre Qui a été arrachée par notre stagiaire troll Qui dorénavant fait sa vie d'adolescent Dans la forêt noire à côté Y'a tout un lore mec T'arrives y'a déjà un lore installé Et alors je suis en slip et mouillé Dans le jeu dans le jeu Tu es humide parce que tu viens de voir Eventis Suis moi vas-y C'est ton problème ça Je vais te crafter des trucs Eventis Oh bah je vois que vous avez déjà bien Ah oui vous êtes bien là Stéphane Plaza serait ravi On est très très bien mec Ah mais attends t'as pas vu l'atout majeur de cette maison Attendez je me permets hein Je visite hein Visite 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 Non mais Alors monsieur vous voulez jouer plutôt lance ou plutôt arc Pourquoi il rigole ? La poutre elle est là dans la maison Mais bien sûr qu'elle est dans la maison mec évidemment Aïe 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 Ah mais c'est un vrai lieu de culte Un lieu de culte complet T'as pris la meilleure place je suis jaloux Je suis dans la pure tenue traditionnelle de ce culte en plus Ah t'es vraiment là tu peux toucher le bout du doigt Oula comment ça ? Ah mais il a plus la meilleure place Je touche le bout sans la main Oh l'autre il est déjà full stuff là Tu vois pas de quoi tu parles Mais excusez moi monsieur Henri Calvici là Bonjour Bonjour Je cache ma calvicie avec mon casque Henri Calvici c'est à vous de toucher la poutre Vous êtes de la marais chaussée ? Je touche la poutre Je touche la poutre Je touche la poutre Je touche la poutre On va l'habiller l'autre là parce qu'il fait de la peine Bon ça va allez Alors donnez moi ce que vous désirez Oh putain Je peux te... Beteux il a dit ? Il possédait ou quoi ? Tiens attends Normalement t'as... Attends t'as un pantalon déjà T'as une... Ah non j'ai rien moi T'as une tunique en aion dans ton inventaire normalement Attends dans mon inventaire j'ai... Bon attends je te file tiens Voilà C'est quoi déjà l'inventaire la touche ? Tab Tab It is tab Oh j'ai des petits champis là J'vais me régaler Il faut des pots de serre J'en ai plus du coup j'ai tout crafté J'ai fait du stuff comme un idiot Ouais prends à manger là Regardez j'ai fait plein de trucs à manger dans le coffre à droite Alors est-ce que vous vous êtes plutôt team élevage Ou est-ce que vous êtes team on explore les donjons ? Bah là on vient de commencer frérot Nan nan mais pour savoir sur quoi je m'embarque quoi Bah en vrai là c'est team farmer des pots là Farmer des pots en crevé là Ok Bah je vais m'occuper du cas des arts de merde Euh... T'as une lance ou pas ? Nope J'ai rien du tout hein J'ai rien juste d'arriver là Attends je vais te faire une lance Vous êtes bien aimable Et le chat je vous assure On voit des messages j'ai le chat à côté hein Quoi ? Césarator ou l'uncus Mais arrêtez mais il a pas du tout la même voix Vous vous rendez dingo hein Franchement je pense qu'il y a un complot C'est un complot Ca rend dingue Vous avez tellement pas la même voix Tiens euh j'ai ton stuff Ah Régalez mon Oh la fougasse tu régales Cet bouclier T'as eu le boubou aussi ? Ouais j'ai eu le bouclier Bah alors bouclier je peux l'équiper en plus Oh Bien sûr monsieur Shield wall Et alors pourquoi il le tient à l'envers ? C'est à la lance ? Pour planter Commence pas avec les détails là Commence Commence pas avec les actually euh Actually euh C'est pas censé être comme ça C'est bon quoi C'est bon euh moi aussi j'ai eu le livre de règles Bonjour Aventurier Oh putain Oui il a fait des chaises partout Il aime bien les chaises C'est le vieux mystérieux C'est le vieux C'est le vieux C'est le vieux mystérieux Bonjour Bonjour Voilà Commenez moi ça comme de bois c'est clair Amenez moi des coms de sanglier Loupez gros con Alors attends Oui d'accord Ah Ok Bon vas-y moi je vais chercher Ah non on va dormir Go dormir Ah on faut te faire un lit peut-être Ah bah ouais je veux bien hein Peut-être hein Ah je peux veiller si vous voulez mais Je peux juste euh mourir de sleep deprivation Mais euh tranquille Tu sais quoi Vu que t'es le nouveau venu Tu seras notre Harry Potter T'es sous l'escalier Ah bah super bah En tout cas c'est génial T'es sous l'escalier mec Moi ça me va hein Ouais y'avait pas de place ailleurs Ok Nous on se touche les petons Ah mais l'enfant sauvage Nous on est pied à pied Nous on est peton à peton chez Eventis En plus euh Alpha il a les pieds humides c'est horrible Ouais Ah c'est peut-être pas ses pieds ça hein Mais putain Attends par contre Moi j'aime trop comme Eventis C'est incroyable L'urbanisme d'Eventis Il a foutu une porte Sur le chemin de la porte Y'a un putain de rocher énorme Et bah oui T'es pour sortir T'es obligé de faire le tour du rocher Bah oui Elle travaille à la ville de Paris ou quoi Eventis ? C'est incroyable Eventis d'Algo Eventis d'Algo Eventis d'Algo Putain On va faire le grand Paris Go dormir Go dormir Le grand Valheim C'est maintenant La tribu des deux de lait Putain mais je me En plus ça fait bugger la caméra genre Ah je le vois sous le lit c'est incroyable Putain Je vais me lever Je vais me taper la tête là Ah oui ça va Bonk J'aurais trop du y mettre la tête juste sous la première marche La première marche C'est vraiment le mec Mec respire il sent son souffle Pas me lever Attends Mais putain de merde Allez Allez bonjour Mais putain Allez hein C'est bon Amuse toi hein Bon t'as plus de lit par contre Ouais plus de lit par contre Attends 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 Je suis discret Je suis discret Attends tu vas Non mais vas-y Tu vas dormir à l'étage Ah bah Non Pourquoi non ? Mais pourquoi ? Ah non mais c'est la réaction Tu ne dors pas devant la sainte poule Non Je suis contre Et bah tu sais quoi ? Fais lui sur le lit Voilà Moi je m'en vais Mais je l'ai le lit sinon En long En long quand ça passe L'avenir appartant aux gens qui s'enlèvent tôt Moi j'ai des pots à ramener Ecoutez Eventy Je vous laisse Je vous laisse me dire Moi je vais faire le lit Euh... Ah Vous bavez monsieur attention Euh... Ah Attention Vous savez quoi ? Vous allez hériter d'une nouvelle pièce Bravo Félicitations vous avez votre propre maison Ah Bah voilà Bravo 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 Une petite dépendance En gros je suis agride quoi Super quoi Tu sais il fait une cabane Une parcelle Une parcelle Je t'occuperai du jardin Tu vois le cabanon là Partez en aventure j'y travaille monsieur Merci Tu t'occuperas du jardin Tu t'occuperas du jardin s'il te plaît Tu t'occuperas du protagé On attend de grandes choses de toi Mais monsieur Mais monsieur mais je peux avoir une douche Non 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 Tu as juste pué Tu occupes du jardin N'intéresse pas ça Et personne doit rentrer dans la forêt Personne Épisode 1 Tout le monde rentre dans la forêt La cabane d'étoiles J'avoue que c'est le... C'est le cajibis d'étoiles Qu'on va lui faire Oh putain C'est des pots que tu veux hein Ouais des pots mec Des pots de serre La lance tu peux l'attager avec clic molette au fait Et le bouclier Attends mais le bouclier comment je peux faire euh Tu le sélectionnes dans la barre de raccourcis Bon t'es mort du con ? Ah oui il est c'est mort C'est bon Bah ouais mais il m'a attaqué encore C'était de la légitime défense Il y a une tour à côté de chez vous Vous l'avez exploré ? Non Mais je sens que tu es très motivé Bah je suis déjà dedans là Ok Let's go mec Il ne peut pas être plus motivé que ça Ouais il y a des plumes là Il y a des plumes et de l'ombre Je sais pas si il y a un truc sur le toit Mais en tout cas il y a une belle petite structure pour construire autour J'avais oublié à quel point ce jeu détendait putain C'est ouf Merci Vladelbor Ah mais la petite musique Les petits oiseaux qui chantent La prairie là C'est la détente J'ai oublié ma journée de merde là En 10 minutes quoi C'est ouf T'as eu une journée de merde bébou ? Ah bah là j'ai pas eu de bol hein J'peux te dire J'ai pas eu de vie Pas besoin de bol Ah merci J'étais goûté j'avais pas mon bol Quel enfer ce meme Ça dure trop longtemps ce son Tu casses les couilles Ce son Ce meme pour moi il est au même niveau que le tiroir rapiste Il me fait mourir de rien Le tiroir rapiste ? T'as jamais vu du tiroir rapiste T'as jamais vu ? Je m'en souviens pas ! Je suis pas sûr de vouloir T'as jamais vu du tiroir rapiste mec ? C'est pas genre un gamin qui Si Si C'est un gamin qui a la force d'aller au chiot la nuit pis c'est dans son tiroir rapiste C'est immonde, pas aussi immonde que le mec qui boit sa pisse, mais presque. T'es une menthe, maintenant, on se fait mentir ! Pourquoi ça me fait aussi rire ? Ça ne va pas faire autant rigoler, what the fuck ! Mais c'est là, tu y crois ! Ça me fait une rire, la photo elle est incroyable ! Je sais pas pourquoi, ça me fait autant rire putain, j'ai même pas vu la photo ! Regarde la photo ! C'est la action de l'actu ! Qui me tue ? Non, mais je suis pas sûr de vous voir ! Ah si, ça va, ça va ! T'as survécu à la vidéo, à la super vidéo ! Là, c'est tranquille ! La tête de l'enfant, tu sais, c'est comme le gamin qui... Tu sais, t'as déjà vu la vidéo où l'enfant qui fait tirer un coup de nerf, là, et qui est bloqué dans un coin, là ! Ah oui ! C'est la même tête à peu près, genre maman a trop montré mon tireur ! Ah la photo ! Mais what the fuck ! Mais pourquoi il est envié en Batman ? Il est sublime ! C'est la seule question que tu poses ! J'avoue que c'est pas forcément la question que tu poses ! Mais pourquoi il était déguisé en Batman quand elle a trouvé le tour rapide ? Il était en pyjama, il allait se coucher, il a été pris sur le nif ! Mais c'est un costume, c'est pas un pyjama ! Ouais mais t'as pas eu d'enfance, quoi ! T'en mets pas en costume Batman ! Attends, t'avais pas de tiroir rapide ? Non mais attends, pourquoi la mère prend la photo ? Et genre... C'est horrible ! C'est peut-être le soir du Mardi Gras, je sais pas ! T'sais la mère en mode, on peut plus de lui regarder ! T'sais genre elle partage ça à ses potes ! Il a un tiroir rapide ! Et ses copines des réunions Tupower, elles vont regarder ce p'tite merde ! Vous aussi votre fils, il a un tiroir rapide ! Regardez-moi cette p'tite merde là qui pisse dans son tiroir ! Horrible ! Ah putain, pourquoi ça me fait aussi rire ? Mais c'est trop bien le tiroir rapide ! C'est nerveux, je crois, je suis mort ! Je crois que c'est parce que je suis fatigué de fou ! Je dis ça pour moi, c'est mon... Et même le bol, le... Non, ouais ! Ouais, le tiroir rapide c'est encore plus ouf, trop ! Ouais ! Est-ce que genre y'a rien qui va dans l'image ? Ouais mais là le tiroir rapide, c'est parce que tu viens de le découvrir ! Et voilà, c'est... De la nostalgie là ! Je pisse trop là ! Ah, ça me fait mal ! Putain, j'ai mal ! Au secours ! Mal aux abdos à rigoler là ! Non, excuse-nous, pitié ! J'avais oublié les espèces de... De petits bâtards qui te lancent des cailloux et qui se cachent après là ! Je peux plus ! Pourquoi ça me fait autant rire ? Au secours ! C'est nerveux je pense à ce stade là ! Eventis, il faut que tu fasses un tiroir rapide dans la barre ! C'est négociable hein ! Bah là où tu vas dormir tiens ! Tu fais un coffre et tu mets une pancarte tiroir rapide ! Putain ! Je vais être à côté du lit d'alpha ! Non ! Moi je suis propre ! Et puis de toute façon c'est à côté de ton lit ! Si c'est à côté de mon lit ! Boloss ! Bah il est propre ! Il a un tiroir rapide quoi ! C'est vrai d'où le meme du bol ? Ça vient des lives de... C'était sur le live de Sardoche ! Oh putain ! Et en gros il lit un truc... Bon comme d'hab il est vénère ! Et il y a sa meuf qui est à côté avec un bol ! Et on sait pas pourquoi ! Elle est en mode tu es tilté boubou ! Tu as besoin de bol ! Et elle lui fait un son de bol comme ça ! Ohlala mec ! Et au début il est en mode non mais c'est pas le moment là ! Genre il est trop vénère ! Et elle lui fait le coup de bol et il dit plus rien ! Genre c'est lunaire de ouf ! C'est donc ça le secret depuis toutes ces années ! Il fallait juste un bol mec ! Ah mais moi je pourrais pas hein ! Genre rien que... Rien que le stream avec genre ta meuf à côté... Genre je pourrais pas ! Genre je pourrais pas ! Moi je serais en... Mais casse toi ! Genre moi je serais trop saoulé ! Le travail ! Ah non mais moi si je live je suis solo dans ma pièce ! Je m'enferme ! Mais c'est hors de question ! Ah non il y a une porte ici ! Rien que quand ça... Rien que des fois... Des fois c'est... Tu sais c'est important selon la situation ! La personne vient te voir et tout ! T'es... T'es en mode... Bon voilà tu check ! Mais... Quelqu'un qui squatte à côté de toi qui dit des dingueries comme ça ! Mais moi... J'suis trop contrôle fric moi ! Genre en mode de pitié ! Ne parle plus jamais ! C'est mon life ! C'est mon espace ! Le contenu avant tout ! Ah non mais c'est... Moi je ferme le bureau comme ça voilà ! C'est horrible ! Je ferme le bureau ! Je m'enferme ! Ah ouais la grosse confiance ! Grosse confiance ! Non pas du tout hein ! Je vous rassure ! J'ai trouvé une perche ! Voilà ! Fin du jeu ! On peut gagner ! Un dépôt d'étain aussi tu vois ! Dammit ! On a des pioches déjà ou pas du tout ? Euh... Tu peux en faire... Normalement t'as de quoi en crafter ! Mais les pioches... Alors je sais plus si les pioches... De pierre on peut... On peut miner de l'étain avec ! Je crois pas hein ! Je crois qu'il faut des pioches de fer ! Je viens de taper un giga faux rire ! De 10 minutes à construction rapide ! J'ai 28 ans ! Mais c'est pareil je sais pas ! C'est la manière de me se la raconter ! J'étais mort ! Genre sans voir l'image j'étais... Mais j'étais décédé de rire ! J'ai même pas vu l'image ! L'image elle est encore pire ! Vraiment l'image elle est incroyable ! Les coeurs c'était en même temps tellement drôle ! Je te demande qu'est-ce qui... A quel moment t'en arrives là tu vois ! C'est la vraie question quoi ! En fait j'adore ce genre de photos ! Et ce genre de memes ! Quand y'a plein de questions autour ! Oui 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 c'est ça ! C'est tellement genre... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on arrive là ? Comment on arrive là ouais ! On me parle d'une piste trop là ! Partage ma salle de stream avec Kallax ! Et ouais exactement ! Il est très bien Kallax ! Il parle pas trop ! Nickel ! Ohlala ! Après moi je suis bon client de ce genre de truc aussi ! Vraiment euh... Ça et les memes de Sonic qui... Avec le son qui est saturé là ça me termine ! Ah le son qui est saturé plus ça va ! Plus euh... Ah moi ça commence à me saouler ! Ah ouais ! En fait le côté... Oh c'est drôle parce que ça pète les oreilles ! De plus en plus ! J'ai un trou balle ! La poutre ? Il a détruit la poutre ! Mais le pire c'est que je suis mort parce que j'étais en dessous ! Et bah voilà t'as été puni ! T'as été puni par la poutre mec ! Il a été poutré littéralement ! Ah non j'étais sur un projet autour de la poutre ! Ah mais peut-être que la poutre voulait pas de ce projet tu vois ! Je crois pas ! Le projet était fou ! Peut-être que c'est ça le problème ! Peut-être que la poutre ne voulait pas de ça tu vois ! Le fameux « It's funny because it's loud » Ouais j'ai du mal avec ça ! Bah moi ça dépend ! Mais en fait... Moi je suis un gros client de la période MLG tu sais ! Ouais mais moi justement la période MLG aujourd'hui euh... Bon... Ça fait longtemps hein ! Ouais ouais ! T'as une question qui doit être répondu en me demandant d'un rêve en secret bien évidemment ! C'est notre seigneur dieu à tous ! Le Grizzly ! Le Bloated Lord ! Voilà ceux qui veulent se taper un petit fou rire ! Je vous laisse taper ! Grizzly ! Et le nom de famille grecque qui s'en suit ! Et je vous laisse regarder sa collection de vidéos qui est absolument incroyable ! Non mais tu vois par exemple le petit cri du gnome là ! C'est pas un mec hyper musclé ? Ah euh... Ouh ! Ouais si si ! Ça c'est drôle aussi tu vois c'est... Ouh ! Oui oui mais c'est pas... Ouais mais c'est pas... C'est pas loud de ouf tu vois c'est genre juste un gnome qui fait euh... Et genre je sais pas le son me rend faible juste moi ! C'est juste le son qui me rend faible là ! Mais euh... Ouais non mais il y a des trucs comme ça je suis... Moi... Moi un des trucs qui marche le mieux qui me rend faible c'est vraiment euh... Les cuts ! Les cuts parfaits ! Ouais ! Mais tu sais vraiment les cuts au moment où la personne réalise un truc ou au moment... Genre ça me rend faible ! Ou les perfectly cut stream ! Ah ça me... Vraiment il y en a certains ils sont incroyables ! Et c'est vraiment une science ! C'est pas simple à faire hein je trouve ! C'est... C'est pas simple mais quand c'est bien fait ça dénote une sacrée intelligence dans le montage et dans l'humour... Qui a tendance à moi à beaucoup trop bien marcher avec moi en tout cas ! Bon par contre euh... Les sangliers se sont donné le mot hein ! J'suis en train de faire quelque chose ! Ouais au moment où tu sais ! Je sais que ça va être très particulier ! J'suis en train de dresser la peau ! Qu'un ? Pardon ! Contexte ! Titre ! La lance on peut la récupérer quand on la lance ou pas ? J'suis en train de trouver un moyen pour dresser la peau ! Ouais ! J'marche dessus ! Ok c'est bien ! Dresse bien ta peau Treventis ! Ça marche ! Si j'avais un arc le cerf là j'aurais puté ! Non mais normalement tu les one shot avec une lance les cerfs ! Oh mais il est un peu loin là ! Faut que t'apprennes un peu à la tèche en lobé mais tu peux l'ajuster assez loin hein ! Je l'ai MLG ! Nescoo ! Voilà ce que je lui ai mis ! Dans le jeu ! Oui bien sûr dans le jeu ! Je lui ai mis j'irai pas mal prendre ! C'est vrai ! Ah c'est un bruit ça ! C'est un bruit ! C'est incroyable ce que je suis en train de faire ! Je vais venir voir ! Y'a plus de sanglier là ! C'est dramatique ! On régule ! Ouais bon alors ils ont migré là ! On a beaucoup régulé ! On a peut-être un peu trop régulé ! Excusez-moi vous avez un peu trop régulé ! Par le but d'une technique ancestrale la poutre se redresse ! Un truc qui me rend totalement dingue à me rouler par terre pendant 10 minutes c'est le dramatique cheap monk ! Non mais ça c'est à l'ancienne ! C'est tard l'époque ça ! Ah oui ! Celui qui se retourne là ! Le ten 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 ! Ça là ! Ouah ça c'est à l'ancienne j'avoue ! Et pour moi ça c'est le premier un peu cut parfait ! Ouais ! Oh non c'est pas un cut ! Non c'est pas un cut ! Non ce truc format un peu ultra court surprenant ! En format même un peu ! Oui c'est un vieux même ! C'est un très très vieux même ! Après c'est peut-être pas la même chose ! Non si c'est le... De toute façon t'as tous les vieux même qui sont dans l'épisode de South Park là ! Avec le chocolate rain et tout le bordel ! Toute cette période aussi ! Comment ça s'appelait ? ASD movie là ? ASDV movie ? Je sais plus comment ça s'appelait ! Ça vient rien de tout ça ! Aïe 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 ! Bon ! Je crois qu'on a trop régulé frérot ! Ouais il y a quelques sangliers ! Il y a plus un cerf mais... C'est incroyable ! Genre vraiment... Là je suis désolé mais j'ai un projet de fou là ! Ouais mais là t'as bougé la... ASDV movie ! Ah oui ! Ça me dit quelque chose ! Avec le ally design et tout ! C'est des petites... Mais oui c'est des petites animations ! Ouais c'est ça ! Ouais ça ça date ! Ça date ! C'est OG ça ! Quelle période de zinzin ! Les débuts de Youtube un peu ! Ouais ! Là 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 ! Attendez ! Mais... C'est vrai que c'est vraiment les débuts ça ! Avec que des trucs ! Mais genre tellement stupides ! Mais qui étaient tellement drôles ! Le... La tortue explosive quand tu marches dessus ! Putain ! La tortue explosive ? Ouais c'est une tortue mine en fait ! C'est une tortue sur son dos ! C'est un bouton ! C'est Jojo ton truc ! Si tu marches sur la tortue t'exploses ! Non c'est... C'est Breaking Bad ça j'entendais ! T'es épuré ! Mind turtle ouais ! Tain mais... Où sont les Ardonnés ? Y'y a plus d'Ardonnés ! Terminé ! Nito ! Nito les Ardonnés ! Alors là soit c'est le drame ! On peut aller faire le boss hein ! J'y veux toujours ! Ouais ouais euh... Ouais ouais allez-y allez-y ! Tu veux qu'on le fasse ? Je vais me décharger euh... Je vais me vider dans mon tiroir ! Putain mais... Je casse mes couilles ! Je suis sur un projet là attends ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? La sainte... Oh ! Ah oui c'est du génial ! Putain mais j'avoue ! Attends 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 ! Arrête 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 ! Parce qu'elle est tombée j'ai réussi à la redresser ! C'est... voilà ! Vous êtes un grand constructeur ! T'as la pub pour le Viagra quoi ! Quel enfer ! Qu'est-ce qu'il... Oh il y a une sacrée tempête là ! Et le feu il est dehors ! C'est normal qu'il y a un feu dehors ! Pas le moment là ! Moi je rentre hein ! Il y a un feu... Oh vous avez mis un feu dehors ? Non non mais oui c'est vrai que c'est la rhétorique qui est parfaite mais... Je pense que je vais vous construire une petite cheminée comme je savais faire avant dans Valet ! Oh ! Je crois que c'est Bullseye ! Vos coffres ils sont triés ! Il y a un truc... C'est la chirurgie là ! Il y a pas un renforcible pour quand tu cliques sur un item euh... Je crois que si l'item est dans le coq il sauterait direct ? Il y a pas un truc comme ça ? Je suis pas sûr hein ! Faut pas hein ! Sacré vent ! Allez je vous mets tout là dedans ! Incroyable ! Hum 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 ! Oh mais je suis giga loin ! Oh l'aide ! Je pensais pas que j'étais si loin ! Il était si loin ! Ça y est je commence à avoir mon côté où j'ai oublié de tout ranger ! Ah ça c'est bien ça ! Oh non ! Non ! Mes névros ! Merde ! Ah attends ! Ah vous avez fait un truc avec les trophées ? Ok ! Un truc avec les plumes ! Il y a pas de truc avec les pissenlits ? J'en ai deux poutres en l'air ok ! Mes tiroirs à pissenlit ! Mes tiroirs à pissenlit ! Ah tiens ! Mes tiroirs à pissenlit ! Oh le projet de foot ! Attends j'ai vraiment laissé cette biche s'en aller ! Bah non ! Il me faut un marteau pour qu'on se pierre c'est vrai ! Et il est où lui là ? Oh tu t'es si loin ! Oh mais tchao ! Oh elle était belle ! Oh tchat elle était belle celle-là ! Le pre-shot était insane ! Petite tiroir à pisse ! Petite tiroir à pisse ! Ok ! Et après ? Comment on faisait le menu construction sous les deux ? Ah oui ! Oh la vache ! Ah attends ! Ok ! Rennes abeilles ! Rennes abeilles ! Moi j'ai looté une reine abeilles ! Bravo ! Incroyable ! On peut faire des ruches ! Pour faire du miel ! Hydromel non ? Petite hydromel là ! Regarde ! Regarde viens voir Limpus ! Je vais te montrer comment on dresse une poutre ! Putain j'ai très peur ce que je vais voir ! Regarde j'ai construit le truc regarde je vais juste la caresser ! Regarde ! Hop là t'as eu ! Incroyable ! Oh mec c'est incroyable ! J'ai jamais vu une poutre se déplacer aussi... Hein ? Gracieusement ! Bon par contre je t'en mets ton pantalon ! Putain mais pitié le contexte ! Ah de l'hydromel ! J'suis en train d'en faire de l'hydromel à la maison ! J'ai goûté un fond de verre de mon hydromel j'ai pété c'était fini à la ! Chat ? Qu'est ce qu'il a fait ? Qu'est ce t'as fait mec ? T'as fait un 3-6 no scope ? Non mais le chat comprend ! Gagne ! Gagne Alpha ! Tu gagnes Alpha ! Tu gagnes Alpha ! Et maintenant j'ai du reneau dans la tête ! Non mais c'est sur là de l'orquin c'est bien sûr ! C'est genre de boutique ça ! On va croire que le chat l'a pas ! Et là du coup... C'est agrévant ! Oh j'suis trop con ! Ouais bah ça moi ! Et elles disent toutes hein ! Eh ! Eh ! Dime plus tu peux aller à l'étage du dessus et toucher la poutre ? Putain ! Ok ! Non mais ce qui est bien c'est que dès qu'on trouve pas quelqu'un on pourra se dire qu'il est en train de se toucher la poutre quoi ! Je la touche dans quel sens ? Touche la touche la touche la touche la ! Touche la ! Impeccable ! Merci beaucoup ! Attends attends bouge pas bouge pas ! Oui ! C'est bon hein ! Parfait parfait ! Incroyable ! J'ai un peu un dilemme là ! Chat GPT ! Bravo Mano ! Il l'a eu ! Bravo Mano ! Elle était pas ouf hein ! Et on peut déconstruire avec le marteau non ? Ouais ! Quand t'es en train... J'm'imagine toi ! Y'a des viewers qui ont regardé la vidéo des... Attends attends il a dit quoi ? Hein ? Ça revient en arrière ! Ça revient en arrière ça ! Il a dit quoi là ? Ah c'était ça ? Bah c'était du à chier ! Bah c'est... Bah c'est juste ça qu'il a dit ! Juste ça c'est de la merde ! C'est nul ! Désolé ! J'ai pas dit que ça allait être bien ! Dommage ! C'est mon cas ! Ça c'est... That's some dedication ! I respect that ! I respect that ! J'arrive bientôt en tout cas j'ai bien mappé ! Ok ! Y'a Ebentis qui bouge une poutre au dessus de moi et genre j'ai très très peur là ! T'inquiète t'inquiète c'est... T'inquiète vos histoires de poutre là quand même un peu ! T'inquiète ! Je maîtrise la poutre à la perfection ! Ah c'est les trophées ! Ok ma gueule ! Tu ne testes pas la démo de SF6 qui est dispo ! Quoi ? Y'a une démo de SF6 dispo ? Il est minuit trente-huit ! Non mais là je vais aller me coucher moi ! Une démo de quoi ? Y'a une démo de Street6 ! Non c'est pas possible que tu me dis là ! C'est sorti quand ? Ça dure combien de temps ? On peut y jouer là vraiment ? Oh noes ! Oh ! Faut que je m'entraîne ! Moi j'ai trop hâte de jouer à ce jeu, j'ai toujours pas joué ! Bah tu crois Rémy ! Y'a vraiment la dé... A l'instant ! MV est dessus là ! Incroyable ! C'est des mensonges ! Et combien de temps est dur on sait ? C'est sur PS5 ! Ah c'est sur PS5 ! C'est la fin du jeu pour moi ! Je ramène les ressources et vite que tu ailles ! Pas de PS5 ici ! T'as vu que j'ai réussi à redresser la porte et à la mettre droite hein ! Il nous faut une station de bouffe ! C'est bien ! Merci ! Oh là ! C'est quoi tout le bordel des coffres là ! Non non ! Laisse moi faire ! Je suis en train d'organiser ! Ça va le faire ! Arrêtez ! Ça y est, il s'approprie la base ! Il a cru que c'était chez lui ! Bon ! Super ! Super ! On est bien reçu ! C'est pour plaisir ! J'ai une pousse quand je m'en coupe ! Voilà ! Donc là on va mettre la bouffe ! Hop ! Après il faudrait que je fasse une station quand même ! Ça me trigger derrière ! Il me faut une fin ! Il me faut un vol ! Merci ! Putain ! Cassez les couilles ! Vous voulez dormir ? Non vous voulez pas dormir ! Moi je veux bien dormir ! Moi ça me va de dodo là ! Il y a manière délicate ! T'as fini de me booster ! Tu casses les couilles ! Vous prenez la porte monsieur ! Enfin j'ai besoin de t'aille toucher la poutre ! Ça y est ! Je l'ai touché juste avant ! Encore pareil ! Non ! D'accord ! Non tu casses les couilles ! Touche la poutre ! Touche la poutre ! Non ! Touche la poutre ! Touche la poutre ! Touche la poutre ! Ah c'est fort ! Il faut que je lui mette une certaine vigueur ! Putain ! Il faut que je la tape ou pas ? Non ! Ah non ! Là elle est bloquée ! Ouais c'est pas grave ! J'vais gérer ! J'vais gérer ! Ah non ! C'est bon ! C'est bon ! Oh ! Encore ! Pousse la ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Attends ! Attends ! Il la pousse pas hein ! Faut pas la pousser ! Voilà ! Parfait ! Putain ! Qu'est-ce que c'est-ce que... Mais il a mis la poutre droite ! Eh oui ! Elle était... Moi je trouvais ça bien son imperfection d'avant ! Mais comment t'as fait... Moi je me demande comment il a fait... T'as dû mettre 1000 ans à faire ça non ? Peut-être ! Regardez ! C'est la plus grande poutre du royaume ! T'importe c'est qu'elle soit... Non mais non mais non mais n'empêche la base de gros bourrin quoi ! L'énorme structure phallique qui sort de notre cabane ! On a vraiment 8 ans et demi c'est grave ! C'est vrai ! Putain ! Le vracmar de malade ! Vraiment au secours ! Il faut qu'on joue avec des meufs ! Parce que là c'est terrible les gars ! C'est pas possible là ! On a besoin de touches féminines là ! Ça sent trop les vestiaires là putain ! Au secours ! Quel enfer ! Bah après je vais construire un autre truc là ! Bah vas-y ! Il est où ? Il m'a fait une cabane d'agri ou pas alors ? Le pire c'est qu'elle va disparaître quand on va déco ! Putain j'avoue ! Non ! En tout cas merci ! Bah je crois mec ! C'est vraiment top ! Non mais attends ! Je suis en train de te construire une cabane de l'autre côté de la poutre ! Parce que moi je vais déco là mec ! Il va plus la street 6 ! Non je vais me coucher surtout ! J'ai pas à manger ! Il fait beau ! Bah on pourrait dormir en fait ! Si le poutre man en chef pouvait nous laisser dormir en fait ! Vas-y pour que je me fasse un lit ! Vas-y go dormir là ! Ah t'as pas de lit ? Bah non il est là ! Regarde il peut plus ! Allez ! C'est bon ! Pourquoi il peut plus ? Il peut plus ? Bah si il peut ! De quoi tu parles ? Il peut plus ! Sors en bas dehors il peut plus ! En lit ! Ah oui je suis pas spécialiste mais il peut plus ! Ah oui il pleut plus ! Je croyais que tu disais il peut plus ! Il est démeuré ! C'est un coup ! Il est coup ! Conçu ! Je comprends pas ce qu'il dit ! Ah non c'est pas prévu Mr Jack ! Ça dépend qu'il vous invite aussi ! Oui c'est vrai ! C'est bon j'ai un lit ! J'ai un lit ! Bon moi je vais arrêter là ! Bon en fait après je ferai que je trie tout ! Après moi je peux rester court si vous voulez continuer de jouer ! Non non je t'inquiète ! Je veux que cette base on la continue ! On va la continuer ! Moi je vais m'occuper de la salle des coffres ! Je suis parti en mode rangement ! En vrai non mais attends mec ! Est-ce qu'on peut transitionner ma save sur un serveur stylé ? Est-ce que ça c'est jouable ? Ah de prendre ta save pour la mettre sur un serveur qui tombe tout seul ? Ça pourrait peut-être être une idée ! Oui ! Ah ok ! Bah vas-y on fera ça alors ! On fera ça ! Sauvegarder ! Sauvegarde du monde ! Z-Z-Z-Z ! Là vous m'avez relancé dans un truc ! Oh je me sens de refaire des salles des coffres et tout ! Oh putain de merde ! Ohlala ! C'est ainsi qu'il n'a pas eu le temps de finir l'épisode de Table Quest ! Y'a pas des invasions dans... Non y'a pas d'invasion ! On touche la poutre quand on se réveille hein ! Ah oui c'est vrai ! Bah je connais cette nouvelle religion depuis peu donc euh... Je touche la poutre ! Je caresse la poutre ! Je touche la poutre également ! Je caresse le membre turgescent qui sort de cet édifice ! Linkus il faut que tu ailles t'asseoir devant Alpha ! C'est obligatoire ! C'est le rituel du matin ! Ah mais y'a une chaise juste en face de... La poutre du matin ! C'est le rituel ! Y'a une chaise ouais ! Dehors ! Attends faut que je fasse le tour alors ! Et du coup le boss au prochain Table Quest... J'sais pas j'ai pas fini mes coffres ! Et attends j'peux pas monter là ? Faut que tu te serves du caillou ! On dirait juste une scierie t'es... On dirait juste qu'on vit dans une scierie mec ! T'es en train de cramer des flammes ! La fumée était en train de tuer ! Mais ce qui est marrant c'est qu'en fait on fait cuire la poutre ! Littéralement là ! Oui ! Je vais aller à l'intérieur ! Je vais le mettre à la chaise de l'intérieur ! Mais non ! Mais regarde ! Mais j'peux pas monter ! Mais si tu peux mec ! Vas-y je retends ! Vas-y je retends ! Ah vas-y bah assis-toi ! Moi j'suis là j'suis à l'intérieur ! C'est magnifique ! Merci ! J'me sens... J'me sens... J'me sens bien ! Belle poutre en tout cas ! Très belle poutre ! Belle bite ! Belle poutre ! Belle poutre ! Belle poutre ! Regardez-moi ça ! Putain ! C'est grave ! Putain c'est grave ! Bon allez ! Petite save ! Un petit ragnarok ! Ouais franchement ! N'empêche y'en a un il a dit la maison kebab ! On fait pendre la viande d'ici ! Ah ! Y'a que des feuilles en dessous ! Oui mais on peut pas faire pendre la... La fiande d'ici mec ! Est-ce que t'as déjà essayé ? Que avant ! Est-ce que tu savais qu'on pouvait redresser une poutre comme ça ? Non ! Bah moi oui mais pas... Pas cette... Bon bref ! Dans le jeu 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 mec ! Regarde ! Monsieur Calvici ! C'est une rôtisserie à dragon ! Ah j'avoue ! Ah ouais ! Faut embrocher un dragon sur la poutre ! Ah ça ferait une belle rôtisserie ! On fait plein de feu en dessous là ! On dirait juste un énorme taille crayon en fait quoi ! Tellement ! Alors le lore de cette maison à poutre est dingue ! Moi je dis c'est beau ce qu'on a créé ce soir ! C'est magnifique ! Avec cette petite enceinte beaucoup trop grande ! Qui en plus n'est même plus fermée ! Elle a plus aucun sens l'enceinte ! Faut faire une extension hein ! C'est pour l'agrandir ! Faut faire une extension de territoire hein ! Evidemment ! Ah j'ai trois... Parce que t'as cru que j'ai limité à ça ! Ah bah non non bien sûr ! Je sais que t'es un sociopathe ! Don't you like it ! When vous vous asseyez sur le toit de votre maison ! Sur un tabouret ! Et vous humectez ! Vous vous sentez ! L'air du matin ! Avec vos pieds dans l'air ! En gainage ! Tu regardes les gens travailler dans ton corps ! C'est ça ! Allez mes fidèles servants ! Mes fidèles servants ! Allez-y ! Travaillez plus vite ! Putain ! La touche peut s'asseoir déjà ? Ah voilà ! Putain il faut que je mette un tabouret là mec ! Ah mec euh... Attends mais je suis demandé hein ! On va mettre des tabourets partout ! Attends... Tabouret... Ah putain ça glisse ! C'est le manche du marteau de Thor ! Non mais la maison c'est une forme... Tu peux... C'est une sucette à troll notre maison ! Quoi ? Comment ? Non mais genre tu sais... C'est ce qu'il y a ? Tu sais euh... Un troll peut saisir la maison par le manche... Puis euh... Il fait ce qu'il veut... C'est un hochet t'sais ! Ou une arme de guerre ! T'as mais... T'as mais comment t'es monté ? Par quelle sorcellerie ? Euh je sais pas mec ! Je suis juste doué ! Ouais comme ça hein ! T'en bouges pas ! Tiens regarde ! Tiens ! T'as vu le gainage des jambes là ? T'as vu les jambes comme elles sont gainées là ? T'as vu ça ? Ouais pas mal hein ! C'est beau hein ! Je vais m'installer juste à côté ! Non mais j'avoue que l'endroit où on est il est trop mignon par contre hein ! Tiens ! Viens Icus ! C'est trop bien là où on s'est installé en vrai ! C'est parfait hein ! Attends quoi ? Icus ! Viens ! J'ai mes gênes de portugais qui ont pris le dessus là désolé ! J'étais en train de construire un truc pour fumer de la bouffe et tout ! Qu'est-ce que la bouffe ? Ah oui rejoins nous Marcel ! Comment vous montez ? Par le petit truc et ensuite en haut ! Par là où il y a le petit tabouret en bas ! Ah là-bas ! Ensuite en haut ! Comme ça c'est notre poutre ! D'un côté c'est notre poutre ! Tu sais ! Et là après pour monter sur ce toit là ? Tu fais un big jump ! Voilà ! Ouais ! Ouais ! Putain ! Sur le côté ! Ouais t'es presque ! Oh ! Oh ! T'as pas la vigueur ! T'as pas la vigueur qu'il faut mec ! Bah ouais j'viens d'arriver ! Eh c'est pas dur quand même ! Bah d'accord ! Mec non il glisse ! Sur le côté ! Sur le côté ! Vas-y tarasse la chauve ! Il est en train de brûler ! Il fout le feu à la maison ! Tu es arrivé ! Tu es arrivé ! Mais gros c'est scandaleux ! Il marche dans le vide ! Par contre t'es accepté dans le clan que si t'arrives à nous rejoindre ! En fait ça va être la règle ! Dès qu'on invite quelqu'un ici ! Il est accepté au clan que s'il arrive à monter le toit ! Sinon c'est pas possible ! Bon je m'assois deux secondes ! Il mérite pas la bénédiction de la poutre ! Putain mais cette maison du phallique ! On dirait qu'il y a un putain de... Tu sais qu'elle est pas parfaitement droite par contre la poutre ! Ouais mais je vais la redresser ! Elle est un peu tordue ! Oh tarasse ! Regarde regarde ! Tu te mets là ! Et tu sautes là ! Oui d'accord ! Attends ! Oh là ! Je me souviens j'avais tellement augmenté ma capacité de saut que je prenais un dégât en retombant à l'époque ! Avec le sprint ! Une choc énergé ! Tu sautes et tu sprint ! Attends j'ai plus d'endurance ! Attends ! Je suis à 9 en saut ! Oh non ! Il s'est tombé ! Let's go ! Bravo ! Oh non ! Il va tomber ! Sur eux ! Sur ta bouette ! Eux sur ta bouette ! Eux sur ta bouette ! C'est pas possible un cul cela ! Fais un effort ! Par contre t'as pas fait le truc au bout de la maison au bout du toit Eventis ! C'est dégueulasse ! Bravo ! Voilà ! C'est bien Marcel ! Tu mérites ta place parmi nous ! Maintenant assieds-toi ! Pitié ! Pitié assieds-toi ! Attends c'est bon ! C'est bon il a réussi ! Oh belle poutre ! Oh c'est beau ! Belle vite ! Belle poutre ! Attends ! Attends ! Je viens de penser à... Oui je comprends ce que tu veux que je rajoute ! Attends ! Que je rajoute bien évidemment euh... Le X ! Ah ! Il me faut 10 bois précieux ! On a pas assez de bois précieux ! Non non ! Non ! Il faut pas du bois précieux pour ça ! J'ai utilisé bois précieux pour faire un tiroir rapiste ! Mais non ! Il faut du bois normal mec ! Crois en toi ! Il faut deux bois normaux ! Crois en toi de bois de 26 degrés ! Tu veux que je mette une croix où ? Mais... T'as du bois avec toi Marcel ou pas ? Ah ! Là-haut ! D'accord ! Oui là-haut ! J'ai 18 de bois sur moi mais euh... Ah ! Je peux pas ! Pourquoi tu veux pas ? Mais si je peux ! Parce que vous y êtes dessus ! Ah ! Vas-y recule un peu ! Tompe pas hein ! Voilà ! Oh c'est magnifique ! Il clippe totalement dedans ces chums de fou ! Hop là attends ! J'menche ! C'est juste parfaitement ! J'suis parfaitement à l'aise ! Putain avec 26 par contre ! Bah 26 pourquoi t'y arrives pas ? Ah voilà ! Il est arrivé fort ! Par contre euh... T'as encore beaucoup à apprendre ! C'est la belle bite ! C'est magnifique ! C'est bien parce que moi on dirait que la poutre elle me... Elle me cache l'entrejambe ! J'suis vraiment très content avec ta couille droite en tout cas de cette communauté ! Ah ! Avec ma couille gauche et ma couille droite je me sens... Je me sens complet ! C'est vrai regardez ! Il y a le membre ! Couille droite couille gauche ! Oh putain ! Ce stream pull vestiaire très très fort ! Allez ! On va arrêter Lara ! On va sauvegarder sur ce... Cette maison du Chibre ! Et euh... Et voilà ! Les connexions ! Putain de merde ! Oh le Ragnarok ! Attends tu viens de finir en disant que c'était de la merde ? Non ! J'ai pas dit ça ! La poutre c'est pas cool ! La poutre c'est pas cool ! La poutre c'est pas cool ! Non la poutre c'est cool ! Ah oui c'est un facteur prêt à acheter et... Attends... Elle dure jusqu'à quand ? Ah bêtard ! Parce que moi il faut que je me traine dessus ! Ah c'est le 2 juin que ça sort c'est bientôt ! Ouais c'est le 2 juin ouais ! Moi je vais prendre sur PC 1 des autres... Un bon mois ! Je sais pas si on pourra jouer PC, PS5... Je pense que oui mais... Ouais dans un bon mois à peu près ! Enfin moi j'ai toujours pas touché ! Je crois que j'ai joué en... Je crois que j'ai joué à la PGW à la soirée presse je crois ! Ah mais t'as touché la poutre ! 26 démo sur PC ! Ah y'a une démo sur PC le 26 ! Ah c'est cool j'aurai pas un peu de temps ! C'est pas quoi le 26 ? Démo sur PC le 26 ! Et bah le 26 je jouerai vas-y hein ! Mercredi Pro là ! Parfait ! Faire casser la gueule ! Y'a eu le Showcase Insane ! T'en veux pas que je check ça ! Pardon ! J'étais en train d'ordre de le isoler ! Comment ? Bon allez messieurs je vous laisse ici ! C'était un plaisir ! Des bisous des bisous ! Des bisous ! A très vite ! A la prochaine ! A très vite des bisous ! Bye bye ! Putain je vous jure quoi ! Avec sa poutre là ! Putain vraiment quoi ! Le niveau quoi ! Le niveau ! Je vous jure le niveau ! Tralala ! Bon ! Moi demain je bouge sur Paris ! Je vous retrouve chez Samuel Etienne en soirée ! Pour son émission ! Son hebdo ! Ça va être cool ! J'ai hâte ! Même si tous les sujets je serais pas forcément trop trop au courant ! Il va falloir que je m'en renseigne un peu avant ! Mais ça va être cool ! On va parler plein de choses différentes ! De plein de sujets ! En tout cas ! Je vous dis rendez-vous chez Samuel Etienne ce soir ! Il est déjà minuit 54 ! Samedi je ne suis plus là ! Enfin je ne suis pas là parce qu'on part se foutre sur la gueule avec Trauma Sansou et Ventis ! Et dimanche ! Waraprem into Bloodborne ! Voilà ! J'ai hâte ! J'ai hâte ! J'ai hâte de continuer Bloodborne parce que là on va attaquer le DLC ! Yes ! Ça va être cool ! Je pense qu'on va passer un très très bon moment ! En effet n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour rejoindre la communauté ! Le nouveau Abba aussi va sortir ! Very soon ! Very very soon ! Et puis voilà ! Praise the Bee the Gigapoutre ! Exactement ! Donc merci encore à tous les subs ! Otsu Nawa merci pour le Prime ! Bienvenue ! Merci aussi à Mafia Max ! Mister Jimal pour les 9 mois ! StoML pour les 5 mois ! Uv Regon pour le Prime ! Cuisto Lana pour le T1 ! Jeremj55 pour les 3 ans de soutien ! Merci beaucoup ! J'espère que l'aventure Alpha Castienne continuera de nous apporter des projets toujours plus incroyables dans le futur ! Merci Jeremj ! Oui ! Spoiler oui ! Yukios merci pour les 23 mois ! Gardiner pour les 13 mois ! Dialga pour les 44 mois ! Bonsoir à tous et bonsoir Monsieur Cast ! Comment va dans cette belle soirée ? Bah écoute très bien ! On a fait du Valheim donc ça va ! Parce qu'on avait les lags sur Total War c'était frustrant ! Mais euh... Mais euh... Mais là euh... La petite reconversion sur Valheim elle a fait plaisir ! Merci Trollfortish pour les 47 mois ! Vlad Elbor pour les 2 mois ! Gosco pour les 5 gifts de sub ! Merci beaucoup ! Merci pour ta générosité Gosco ! Merci Shin pour les 3 mois ! Et Dr Big Moustache merci pour le Prime ! Bienvenue à toi ! L'odeur de la cabane quand même ! Ça se sent qu'on est fatigué ici ! Comment ça l'odeur de la cabane ? Ah ouais non mais pfff ! Et j'avais une fatigue ! Putain mais putain ! Je sais pas ! Je pense que c'était la fatigue ! C'était la fatigue ! Je viens de remater la photo du tiroir je pleure ! Non mais pfff ! Je sais pas quand tu me l'as raconté moi ça m'a rendu si faible ! J'étais mort de rire quoi ! Mais je pense que c'est la fatigue ! Parce que je suis un peu crevé là ! Semaine full entraînement en plus très intense là ! Je pense que c'est ça ! Bref ! Je vais vous laisser ici ! Merci à tous d'avoir été présents ! Et on se dit du coup à ce soir chez Samuel et Etienne ! Ciao ! Portez vous bien ! Je viens de réaliser que c'est la coffin dance ! Merci à tous !